prologue du roman de la momie prologue j'ai un pressentiment que nous trouverons dans la vallée de biban el molouk une tombe inviolée disait à un jeune anglais de haute mine un personnage beaucoup plus humble en essuyant d'un gros mouchoir à carreaux bleus son front chauve où perlaient des gouttes de sueur comme s'il eût été modelé en argile poreuse et rempli d'eau ainsi qu'une gargoulette de thèbes qu'osiris vous entendent répondit au docteur allemand le jeune lord c'est une invocation qu'on peut se permettre en face de l'ancienne diospolis magna mais bien des fois déjà nous avons été déçus les chercheurs de trésors nous ont toujours devancés une tombe que n'auront fouillé ni les rois pasteurs ni les medes de cambise ni les grecs ni les romains ni les arabes et qui nous livre ses richesses intactes et son mystère vierge continua le savant en sueur avec un enthousiasme qui faisait pétiller ses prunelles derrière les verres de ses lunettes bleues et sur laquelle vous publierez une dissertation des plus érudites qui vous placera dans la science à côté des champollions des rosellini des wilkinson des lepsius et des belzoni dit le jeune lord je vous la dédierai milord je vous la dédierai car sans vous qui m'avez traité avec une munificence royale je n'aurais pu corroborer mon système par la vue des monuments et je serais mort dans ma petite ville d'allemagne sans avoir contemplé les merveilles de cette terre antique répondit le savant d'un ton ému cette conversation avait lieu non loin d'une île à l'entrée de la vallée de biban el molouk entre le lord evendale monté sur un cheval arabe et le docteur romfius plus modestement juché sur un âne dont un féla bâtonnait la maigre croupe la cange qui avait amené les deux voyageurs et qui pendant leur séjour devait leur servir de logement était amarrée de l'autre côté du nil devant le village de luxor ses avirons parés ses grandes voiles triangulaires roulées et liées au vergue après avoir consacré quelques jours à la visite et à l'étude des stupéfiantes ruines de thèbes débris gigantesques d'un monde démesuré ils avaient passé le fleuve sur un sandal embarcation légère du pays et se dirigeaient vers l'aritchen qui renferme dans son sein au fond de mystérieux hippogées les anciens habitants des palais de l'autre rive quelques hommes de l'équipage accompagnaient à distance lord evendale et le docteur romfius tandis que les autres étendus sur le pont à l'ombre de la cabine fumaient paisiblement leur pipe tout en gardant l'embarcation lord evendale était un de ces jeunes anglais irréprochables de tout point comme en livre à la civilisation la haute vie britannique il portait partout avec lui la sécurité dédaigneuse que donne une grande fortune héréditaire un nom historique inscrit sur le livre du peerage and baronetage cette seconde bible de l'angleterre et une beauté dont on ne pouvait rien dire sinon qu'elle était trop parfaite pour un homme en effet sa tête pure mais froide semblait une copie en cire de la tête du méléagre ou de l'antinoïs le rose de ses lèvres et de ses joues avait l'air d'être produit par du carmin et du phare et ses cheveux d'un blond foncé frisaient naturellement avec toute la correction qu'un coiffeur émérite ou un habile valet de chambre eussent pu leur imposer cependant le regard ferme de ses prunelles d'un bleu d'acier et le léger mouvement de snir qui faisait proéminer sa lèvre inférieure corrigeaient ce que cet ensemble aurait eu de troupe efféminée membre du club des yachts le jeune lord se permettait de temps à autre le caprice d'une excursion sur son léger bâtiment appelé poc construit en bois de tec aménagé comme un boudoir et conduit par un équipage peu nombreux mais composé de marins choisis l'année précédente il avait visité l'islande cette année il visitait l'égypte et son yacht l'attendait dans la rade d'alexandrie il avait emmené avec lui un savant un médecin un naturaliste un dessinateur et un photographe pour que sa promenade ne fût pas inutile lui-même était fort instruit et ses succès du monde n'avaient pas fait oublier ses triomphes à l'université de cambridge il était habillé avec cette rectitude et cette propreté méticuleuse caractéristiques des anglais qui arpentent les sables du désert dans la même tenue qu'ils auraient en se promenant sur la jetée de ramsgate ou sur les larges trottoirs du west end un paletot un gilet et un pantalon de coutil blanc destinés à répercuter les rayons solaires composaient son costume que complétait une étroite cravate bleue à poids blanc et un chapeau de panama d'une extrême finesse garnie d'un voile de gaz l'égyptologue conservait même sous ce brûlant climat l'habit noir traditionnel du savant avec ses pans flasques son collet recroquevillé ses boutons éraillés dont quelques-uns s'étaient échappés de leur capsule de soie son pantalon noir luisait par place et laissait voir la trame près du genou droit l'observateur attentif eut remarqué sur le fond grisâtre de l'étoffe un travail régulier de hachure d'un ton plus vigoureux qui témoignait chez le savant de l'habitude d'essuyer sa plume trop chargée d'encre sur cette partie de son vêtement sa cravate de mousseline roulée en corde flottait lâchement autour de son col remarquable par la forte saillie de ce cartilage appelé par les bonnes femmes la pomme d'Adam s'il était vêtu avec une négligence scientifique en revanche Romphius n'était pas beau quelques cheveux roussâtres mélangés de fils gris se massaient derrière ses oreilles écartées et se rebellaient contre le collet beaucoup trop haut de son habit son crâne entièrement dénudé brillait comme un os et surplombait un nez d'une prodigieuse longueur spongieux et bulbeux du bout configuration qui joint au disque bleuâtre formé par les lunettes à la place des yeux lui donnait une vague apparence d'ibis encore augmentée par l'engoncement des épaules aspect tout à fait convenable d'ailleurs et presque providentiel pour un déchiffreur d'inscriptions et de cartouches hiéroglyphiques on eût dit un dieu ibiocéphale comme on en voit sur les fresques funèbres confinés dans un corps de savants par suite de quelques transmigrations le lord et le docteur cheminaient vers les rochers à pique qui enserrent la funèbre vallée de biban el molouk la nécropole royale de l'ancienne thèbe tenant la conversation dont nous avons rapporté quelques phrases lorsque sortant comme un troglodyte de la gueule noire d'un sépulcre vide habitation ordinaire des faits là un nouveau personnage vêtu d'une façon assez théâtrale fit brusquement son entrée en scène se posa devant les voyageurs et les salua de ce gracieux salut des orientaux à la fois humble caressant et digne c'était un grec entrepreneur de fouilles marchand et fabricant d'antiquités vendant du neuf au besoin à défaut de vieux rien en lui d'ailleurs ne sentait le vulgaire et famélique exploiteur d'étrangers il portait le tarbouc de feutre rouge inondé par derrière d'une longue houppe de soie floche bleue et laissant voir sous l'étroit liseré blanc d'une première calotte de toile piquée des tempes rasées au ton de barbe fraîchement faites son teint olivâtre ses sourcils noirs son nez crochu ses yeux d'oiseau de proie ses grosses moustaches son menton presque séparé par une faussette qui avait l'air d'un coup de sabre lui eussent donné une authentique physionomie de brigand si la rudesse de ses traits n'eût été tempérée par l'aménité de commande et le sourire servil du spéculateur fréquemment en rapport avec le public son costume était fort propre il consistait en une veste cannelle soutachée en soie de même couleur des cnémides ou guêtres d'étoffes pareilles un gilet blanc orné de boutons semblables à des fleurs de camomille une large ceinture rouge et d'immenses gregs aux plis multipliés et bouffants ce grec observait depuis longtemps la cange à l'ancre devant luxor à la grandeur de la barque au nombre des rameurs à la magnificence de l'installation et surtout au pavillon d'angleterre placé à la poupe il avait subodoré avec son instinct mercantile quelques riches voyageurs dont on pouvait exploiter la curiosité scientifique et qui ne se contenterait pas des statuettes en pattes émaillées bleues ou vertes des scarabées gravées des estampages en papier des panneaux hiéroglyphiques et autres menus ouvrages de l'art égyptien ils suivaient les allées et les venues des voyageurs à travers les ruines et sachant qu'ils ne manqueraient pas après avoir satisfait leur curiosité de passer le fleuve pour visiter les hippogies royaux ils les attendaient sur son terrain certains de leurs tirés poils ou plumes il regardait tout ce domaine funèbre comme sa propriété et malmenait fort les petits chacals subalternes qui s'avisaient de gratter dans les tombeaux avec la finesse particulière aux grecs d'après l'aspect de lord evandale il additionna rapidement les revenus probables de sa seigneurie et résolut de ne pas le tromper calculant qu'il retirerait plus d'argent de la vérité que du mensonge aussi renonça-t-il à l'idée de promener le noble anglais dans des hippogées déjà cent fois parcourues et dédaigna-t-il de lui faire entreprendre des fouilles à des endroits où il savait qu'on ne trouverait rien pour en avoir extrait lui-même depuis longtemps et vendu fort cher ce qu'il y avait de curieux argyropoulos c'était le nom du grec en explorant les recoins de la vallée moins souvent sondés que les autres parce que jusque-là les recherches n'avaient été suivies d'aucune trouvaille s'était dit qu'à une certaine place derrière des rochers dont l'arrangement semblait dû au hasard existait certainement l'entrée d'une syringe masquée avec un soin tout particulier et que sa grande expérience en ce genre de perquisition lui avait fait reconnaître à mille indices imperceptibles pour des yeux moins clairvoyants que les siens clairs et perçants comme ceux des gypaètes perchés sur l'entablement des temples depuis deux ans qu'il avait fait cette découverte il s'était astreint à ne jamais porter ses pas ni ses regards de ce côté-là de peur de donner l'éveil au violateur de tombeaux votre seigneurie a-t-elle l'intention de se livrer à quelques recherches dit le grec argyropoulos dans une sorte de patois cosmopolite dont nous n'essayerons pas de reproduire la syntaxe bizarre et les consonances étranges mais que s'imagineront sans peine ceux qui ont parcouru les échelles du levant et ont dû avoir recours au service de ces drogmanes polyglottes qui finissent par ne savoir aucune langue heureusement lord evandale et son docte compagnon connaissaient tous les idiomes auxquels argyropoulos faisait des emprunts je puis mettre à votre disposition une centaine de félats intrépides qui sous l'impulsion du courbac et du bachiche gratteraient avec leurs ongles la terre jusqu'au centre nous pourrons tenter si cela convient à votre seigneurie de déblayer un sphinx enfoui de désobstruer un aos d'ouvrir un épogé voyant que le lord restait impassible à cette alléchante énumération et qu'un sourire sceptique errait sur les lèvres du savant argyropoulos comprit qu'il n'avait pas affaire à des dupes faciles et il se confirma dans l'idée de vendre à l'anglais la trouvaille sur laquelle il comptait pour parfaire sa petite fortune et doter sa fille je devine que vous êtes des savants et non de simples voyageurs et que de vulgaires curiosités ne sauraient vous séduire continua-t-il en parlant un anglais beaucoup moins mélangé de grec d'arabe et d'italien je vous révélerai une tombe qui jusqu'ici a échappé aux investigations des chercheurs et que nul ne connaît hors moi c'est un trésor que j'ai précieusement gardé pour quelqu'un qui en fut digne et à qui vous le ferez payer fort cher dit le lord en souriant ma franchise m'empêche de contredire votre seigneurie j'espère retirer un bon prix de ma découverte chacun vit en ce monde de sa petite industrie je déterre des pharaons et je les vends aux étrangers le pharaon se fait rare au train dont on y va il n'y en a pas pour tout le monde l'article est demandé et l'on n'en fabrique plus depuis longtemps en effet dit le savant il y a quelques siècles que les colchites les parachites et les taricheutes ont fermé boutique et que les memnonias tranquilles quartiers des morts ont été désertés par les vivants le grec en entendant ces paroles jeta sur l'allemand un regard oblique mais jugeant au délabrement de ses habits qu'il n'avait pas voix délibérative au chapitre il continua à prendre le lord pour unique interlocuteur pour un tombeau de l'antiquité la plus haute milord et que nulle main humaine n'a troublé depuis plus de trois mille ans que les prêtres ont roulé des rochers devant son ouverture mille guinées est-ce trop en vérité c'est pour rien car peut-être renferme-t-il des masses d'or des colliers de diamants et de perles des boucles d'oreilles d'esquimboucles des cachets en saphir d'anciennes idoles de métal précieux des monnaies dont on pourrait tirer un bon parti rusé coquin dit rumphius vous faites valoir votre marchandise mais vous savez mieux que personne qu'on ne trouve rien de tel dans les sépultures égyptiennes argyrupoulos comprenant qu'il avait affaire à forte partie cessa ses hableries et se tournant du côté d'evendale il lui dit eh bien milord le marché vous convient-il va pour mille guinées répondit le jeune lord si la tombe n'a jamais été ouverte comme vous le prétendez et rien si une seule pierre a été remuée par la pince des fouilleurs et à condition ajouta le prudent rumphius que nous emporterons tout ce qui se trouvera dans le tombeau j'accepte dit argyrupoulos avec un air de complète assurance votre seigneurie peut apprêter d'avance ses banquenotes et son or mon cher monsieur rumphius dit lord evendale à son acolyte le vœu que vous formiez tout à l'heure me paraît près de se réaliser ce drôle semble sûr de son fait dieu le veuille répondit le savant en faisant remonter et redescendre plusieurs fois le collet de son habit le long de son crâne par un mouvement dubitatif et pyrrhonien les grecs des îles sont de si effrontés menteurs kretemendakes affirme le dicton celui-ci est sans doute un grec de la terre ferme dit lord evendale et je pense que pour cette fois seulement il a dit la vérité le directeur des fouilles précédait le lord et le savant de quelques pas en personne bien élevée et qui sait les convenances il marchait d'un pas allègre et sûr comme un homme qui se sent sur son terrain on arriva bientôt à l'étroit défilé qui donne entrée dans la vallée de biban el molouk on eut dit une coupure pratiquée de main d'homme à travers l'épaisse muraille de la montagne plutôt qu'une ouverture naturelle comme si le génie de la solitude avait voulu rendre inaccessible ce séjour de la mort sur les parois à pique de la roche tranchée l'oeil discernait vaguement d'informes restes de sculptures rongées par le temps et qu'on eût pu prendre pour des aspérités de la pierre singeant les personnages frustes d'un bas-relief à demi effacé au-delà du passage la vallée s'élargissant un peu présentait le spectacle de la plus morne désolation de chaque côté s'élevaient en pentes escarpées des masses énormes de roches calcaires rugueuses lépreuse effritées fendillées pulvérulantes en pleine décomposition sous l'implacable soleil ces roches ressemblant à des ossements de mort calcinées au bûcher baillaient l'ennui de l'éternité par leurs lézardes profondes et imploraient par leurs mille gersures la goutte d'eau qui ne tombe jamais leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur et déchiraient leurs crêtes irrégulières d'un blanc grisâtre sur un fond de ciel indigo presque noir comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine les rayons du soleil chauffaient à blanc l'un des côtés de la vallée funèbre dont l'autre était baignée de cette teinte crue et bleue des pays taurides qui paraît invraisemblable dans les pays du nord lorsque les peintres la reproduisent et qui se découpent aussi nettement que les ombres portées d'un plan d'architecture la vallée se prolongeait tantôt faisant des coudes tantôt s'étranglant en défilé selon que les blocs et les mamelons de la chaîne bifurquée faisaient saillie ou retraite par une particularité de ces climats où l'atmosphère entièrement privée d'humidité reste d'une transparence parfaite la perspective aérienne n'existait pas pour ce théâtre de désolation tous les détails nets précis, arides se dessinaient même au dernier plan avec une impitoyable sécheresse et leur éloignement ne se devinait qu'à la petitesse de leur dimension comme si la nature cruelle n'eût voulu cacher aucune misère aucune tristesse de cette terre décharnée plus morte encore que les morts qu'elle renfermait sur la paroi éclairée ruisselait en cascade de feu une lumière aveuglante comme celle qui émane des métaux en fusion chaque plan de roche métamorphosé en miroirs ardents la renvoyait plus brûlante encore ces réverbérations croisées jointes aux rayons cuisants qui tombaient du ciel et que le sol répercutait développait une chaleur égale à celle d'un four et le pauvre docteur allemand ne pouvait suffire à éponger l'eau de sa figure avec son mouchoir à carreaux bleus trempé comme s'il eût été plongé dans l'eau l'on n'eût pas trouvé dans toute la vallée une pincée de terre végétale aussi pas un brin d'herbe pas une ronce pas une liane pas même une plaque de mousse ne venait interrompre le ton uniformément blanchâtre de ce paysage torréfié les fentes et les enfractuosités de ces roches n'avaient pas assez de fraîcheur pour que la moindre plante pariétaire put y suspendre sa mince racine chevelue on eût dit les tas de cendres restés sur place d'une chaîne de montagnes brûlées au temps des catastrophes cosmiques dans un grand incendie planétaire pour compléter l'exactitude de la comparaison de larges ébrures noires pareilles à des cicatrices de cautérisation rayaient le flanc crieux des escarpements un silence absolu régnait sur cette dévastation aucun frémissement de vie ne le troublait ni palpitations d'ailes ni bourdonnement d'insectes ni fuite de lézards ou de reptiles la cigale même cette amie des solitudes embrasées n'y faisait pas résonner sa grêle cymbale une poussière micacée brillante pareille à du grès broyé formait le sol et de loin en loin s'arrondissaient des monticules provenant des éclats de pierres arrachées aux profondeurs de la chaîne excavées par le pic au pignâtre des générations disparues et le ciseau des ouvriers troglodytes préparant dans l'ombre la demeure éternelle des morts les entrailles émiettées de la montagne avaient produit d'autres montagnes amoncellements friables de petits fragments de roc qu'on eût pu prendre pour une chaîne naturelle dans les flancs du rocher s'ouvraient ça et là des bouches noires entourées de blocs de pierres en désordre des trous carrés flanqués de piliers historiers d'hiéroglyphes et dont les linteaux portaient des cartouches mystérieuses où se distinguait dans un grand disque jaune le scarabée sacré le soleil à tête de bélier et les déesses Isis et Neftis agenouillées ou debout c'étaient les tombeaux des anciens rois de Thèbes mais Argyropoulos ne s'y arrêta pas et conduisit ses voyageurs par une espèce de rampe qui ne semblait d'abord qu'une écorchure au flanc de la montagne et qu'interrompait plusieurs fois des masses éboulées à une sorte d'étroit plateau de corniche ensaillie sur la paroi verticale où les rochers en apparence groupés au hasard avaient pourtant en y regardant bien une espèce de symétrie lorsque le lord romput à toutes les prouesses de la gymnastique et le savant beaucoup moins agile furent parvenus à se hisser auprès de lui Argyropoulos désigna de sa patine une énorme pierre et dit d'un air de satisfaction triomphale c'est là ! Argyropoulos frappa dans ses mains à la manière orientale et aussitôt des fissures du roc des replis de la vallée accoururent en toute hâte des fêlas haves et des guenillets dont les bras couleur de bronze agitaient des leviers des piques des marteaux des échelles et tous les instruments nécessaires ils escaladèrent la pente escarpée comme une légion de noirs fourmis ceux qui ne pouvaient trouver place sur l'étroit plateau occupé déjà par l'entrepreneur de fouilles lord evandale et le docteur rompheus se retenaient des ongles et s'arcboutaient des pieds aux rugosités de la roche le grec fit signe à trois des plus robustes qui glissèrent leurs leviers sous la plus grosse masse de rochers leurs muscles saillaient comme des cordes sur leurs bras maigres et ils pesaient de tout leur poids au bout de leur barre de fer enfin la masse s'ébranla, vacilla quelques instants comme un homme ivre et poussé par les efforts réunis d'Argyropoulos, de lord evandale, de rompheus et de quelques arabes qui étaient parvenus à se jucher sur le plateau roula en rebondissant le long de la pente deux autres blocs de moindre dimension furent successivement écartés et alors on put juger combien les prévisions du grec étaient justes l'entrée d'un tombeau qui avait évidemment échappé aux investigations des chercheurs de trésors apparut dans toute son intégrité fin de la première partie du prologue enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en mai 2011 deuxième partie du prologue du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public prologue deuxième partie c'était une sorte de portique creusé carrément dans le roc vif sur les parois latérales deux piliers couplés présentaient leurs chapiteaux formés de têtes de vache dont les cornes se contournaient en croissant isiaques au dessus de la porte basse au jambage flanqué de longs panneaux d'hiéroglyphes se développait un large cadre emblématique au centre d'un disque de couleur jaune se voyait à côté d'un scarabée signe des renaissances successives le dieu à tête de bélier symbole du soleil couchant en dehors du disque isis et neftis personnifications du commencement et de la fin se tenaient agenouillées une jambe repliée sous la cuisse l'autre relevée à la hauteur du coude selon la posture égyptienne les bras étendus en avant avec une expression d'étonnement mystérieux et le corps serré d'un pagne étroit que sanglait une ceinture dont les bouts retombaient derrière un mur de pierrailles et de briques crues qui céda promptement au pic des travailleurs on découvrit la dalle de pierre qui formait la porte du monument souterrain sur le cachet d'argile qui la scellait le docteur allemand familier avec les hiéroglyphes n'eut pas de peine à lire la devise du colchite surveillant des demeures funèbres qui avaient à jamais fermé ce tombeau dont lui seul eût pu retrouver l'emplacement mystérieux sur la carte des sépultures conservées au collège des prêtres je commence à croire dit au jeune lord le savant transporté de joie que nous tenons véritablement la pionnie et je retire l'opinion défavorable que j'avais émise sur le compte de ce brave grec peut-être nous réjouissons-nous trop tôt répondit lord evandale et allons-nous éprouver le même désappointement que belzoni lorsqu'il crut être entré avant personne dans le tombeau de menefta seti et trouva après avoir parcouru un dédale de couloirs de puits et de chambres le sarcophage vide sous son couvercle brisé car les chercheurs de trésors avaient abouti à la tombe royale par un de leurs sondages pratiqués sur un autre point de la montagne oh non fit le savant la chaîne est ici trop épaisse et l'hypogée trop éloignée des autres pour que ces taupes de malheur aient pu en grattant le roc prolonger leurs mines jusqu'ici pendant cette conversation les ouvriers excités par argyropoulos attaquaient la grande dalle de pierre qui masquait l'orifice de la syringe en déchaussant la dalle pour passer dessous leur levier car le lord avait recommandé de ne rien briser ils mirent à nu parmi le sable une multitude de petites figurines hautes de quelques pouces en terre émaillée bleue ou verte d'un travail parfait mignonne statuette funéraire déposez la en offrande par les parents et les amis comme nous déposons des couronnes de fleurs au seuil de nos chapelles funèbres seulement nos fleurs se fanent vite et après plus de trois mille ans les témoignages de ces antiques douleurs se retrouvent intactes car l'égypte ne peut rien faire que d'éternel lorsque la porte de pierre s'écarta livrant pour la première fois depuis trente-cinq siècles passage au rayon du jour une bouffée d'air brûlant s'échappa de l'ouverture sombre comme de la gueule d'une fournaise les poumons embrasés de la montagne parurent pousser un soupir de satisfaction par cette bouche si longtemps fermée la lumière se hasardant à l'entrée du couloir funèbre fit briller du plus vif éclat les enluminures des hiéroglyphes entaillées le long des murailles par lignes perpendiculaires et reposant sur une plainte bleue une figure de couleur rougeâtre à tête dépervier et coiffée du pchent soutenait un disque renfermant le globe ailé et semblait veiller au seuil du tombeau comme un portier de l'éternité quelques félats allumèrent des torches et précédèrent les deux voyageurs accompagnés d'un gyropoulos les flammes résineuses grésillaient avec peine parmi ces terres épais étouffants concentrés pendant tant de milliers d'années sous le calcaire incandescent de la montagne dans les couloirs les labyrinthes et les keukums de l'hipogée rompheus haletait et ruisselait comme un fleuve l'impassible evendale lui-même rougissait et sentait ses tempes se mouiller quant aux grecs le vent de feu du désert l'avait desséché depuis longtemps et il ne transpirait non plus qu'une momie le couloir s'enfonçait directement vers le noyau de la chaîne suivant un filon de calcaire d'une égalité et d'une pureté parfaite au fond du couloir une porte de pierre scellée comme l'autre d'un seau d'argile et surmontée du globe aux ailes éployées témoignait que la sépulture n'avait pas été violée et indiquait l'existence d'un nouveau corridor plongeant plus avant dans le ventre de la montagne la chaleur devenait si intense que le jeune lord se défie de son paletot blanc et le docteur de son habit noir que suivirent bientôt leurs gilets et leurs chemises argyropoulos voyant leur souffle s'embarrasser dit quelques mots à l'oreille d'un fela qui courut à l'entrée du souterrain et rapporta deux grosses éponges imbibées d'eau fraîche que les deux voyageurs d'après le conseil du grec se mirent sur la bouche pour respirer un air plus frais à travers les pores humides comme cela se pratique aux bains russes quand la vapeur est poussée à outrance on attaqua la porte qui céda bientôt un escalier taillé dans le roque vif se présenta avec sa descente rapide sur un fond vert terminé par une ligne bleue se déroulaient de chaque côté du couloir des processions de figurines emblématiques aux couleurs aussi fraîches aussi vives que si le pinceau de l'artiste les eût appliquées la veille elles apparaissaient un moment à la lueur des torches puis s'évanouissaient dans l'ombre comme les fantômes d'un rêve au-dessous de ces bandelettes de fresques des lignes d'hiéroglyphes disposées en hauteur comme l'écriture chinoise et séparées par des raies creusées offraient à la sagacité le mystère sacré de leur énigme sur les parois que ne couvraient pas les signes hiératiques un chacal couché sur le ventre les pattes allongées et les oreilles dressées une figure agenouillée coiffée de la mitre et la main étendue sur un cercle paraissait faire sentinelle à côté d'une porte dont le linteau était orné de deux cartouches accolées ayant pour tenant deux femmes vêtues de pagnes étroits et déployant comme une aile leurs bras empennés à ça dit le docteur reprenant haleine au bas de l'escalier voyant que l'excavation plongeait toujours plus avant nous allons donc descendre jusqu'au centre de la terre la chaleur augmente tellement que nous ne devons pas être bien loin du séjour des damenés sans doute reprit lord evendale on a suivi la veine du calcaire qui s'enfonce d'après la loi des ondulations géologiques un autre passage d'une assez grande déclivité succéda au degré les murailles en étaient également couvertes de peintures où l'on distinguait vaguement une suite de scènes allégoriques expliquées sans doute par les hiéroglyphes inscrits au dessous en manière de légende cette frise régnait tout le long du passage et plus bas l'on voyait des figurines en adoration devant le scarabée sacré et le serpent symbolique colorié d'azur en débouchant du corridor le féla qui portait la torche se rejeta en arrière par un brusque mouvement le chemin s'interrompait subitement et la bouche d'un puits baillait carré et noir à la surface du sol il y a un puits maître dit le féla en interpellant argyropoulos que faut-il faire le grec se fit donner une torche la secoua pour mieux l'enflammer et la jeta dans la gueule sombre du puits se penchant avec précaution sur l'orifice la torche descendit en tournoyant et en sifflant bientôt un coup sourd se fit entendre suivi d'un pétillement d'étincelles et d'un flot de fumée puis la flamme reprit claire et vive et l'ouverture du puits brilla dans l'ombre comme l'oeil sanglant d'un cyclope on n'est pas plus ingénieux dit le jeune lord ces labyrinthes entrecoupés d'oubliettes auraient dû calmer le zèle des voleurs et des savants il n'en est rien cependant répondit le docteur les uns cherchent l'or les autres la vérité les deux choses les plus précieuses du monde apportez la corde à eux cria argyropoulos à ses arabes nous allons explorer et sonder les parois du puits car l'excavation doit se prolonger bien au-delà huit ou dix hommes pour faire contrepoids s'attelèrent à une extrémité de la corde dont on laissa l'autre bout plonger dans le puits avec l'agilité d'un singe ou d'un gymnaste de profession argyropoulos se suspendit au cordeau flottant et se laissa couler à une quinzaine de pieds environ se tenant des mains aux noeuds et battant les parois du puits des talons le roc ausculté rendit partout un son mat et plein alors argyropoulos se laissa couler au fond du puits frappant le sol du pommeau de son cadjar mais la roche compacte ne raisonnait pas enfiévré par une curiosité anxieuse se penchait sur le bord du puits au risque de s'y précipiter la tête la première et suivait avec un intérêt passionné les recherches du grec tenez ferme là haut cria enfin le grec lassé de l'inutilité de sa perquisition et il empoigna la corde à deux mains pour remonter l'ombre d'argyropoulos éclairée en dessous par la torche qui continuait à brûler au fond du puits se projetait au plafond et y dessinait comme la silhouette d'un oiseau difforme la figure d'argyropoulos exprimait un vif désappointement et il se mordait la lèvre sous sa moustache pas l'apparence du moindre passage s'écria-t-il et pourtant l'excavation ne saurait s'arrêter là à moins pourtant dit rumphius que l'égyptien qui s'était commandé ce tombeau ne soit mort dans quelque nôme lointain en voyage ou en guerre et qu'on ait abandonné les travaux ce qui n'est pas sans exemple espérons qu'à force de chercher nous rencontrerons quelque issue secrète continua lord evandale sinon nous essayerons de pousser une galerie transversale à travers la montagne ces damnés égyptiens étaient si rusés pour cacher l'entrée de leurs terriers funèbres ils ne savaient que s'imaginer afin de désorienter le pauvre monde et on dirait qu'ils riaient par avance de la mine décontenancée des fouilleurs marmottait argyropoulos s'avançant sur le bord du gouffre le grec sonda de son regard perçant comme celui d'un oiseau nocturne les murs de la petite chambre qui formait la partie supérieure du puits il ne vit rien que les personnages ordinaires de la psychostasie le juge osiris assis sur son trône dans la pose consacrée tenant le paix d'homme d'une main et le fouet de l'autre et les déesses de la justice et de la vérité amenant l'esprit du défunt devant le tribual de la menti tout à coup il parut illuminé d'une idée subite et fit volte-face sa vieille expérience d'entrepreneur de fouille lui rappela un cas à peu près semblable et d'ailleurs le désir de gagner les mille guinées du lord surexcitait ses facultés il prit un pic des mains d'un fellat et se mit en rétrogradant à heurter rudement à droite et à gauche les surfaces du rocher au risque de marteler quelques hiéroglyphes et de casser le bec ou les litres d'un épervier ou d'un scarabée sacré le mur interrogé finit par répondre aux questions du marteau et sonna creux une exclamation de triomphe s'échappa de la poitrine du grec et son oeil étincela le savant et le lord battirent des mains piochez-la dit à ces hommes argyropoulos qui avait repris son sang-froid on eut bientôt pratiqué une brèche suffisante pour laisser passer un homme une galerie qui contournait dans l'intérieur de la montagne l'obstacle du puits opposé au profanateur conduisait à une salle carrée dont le plafond bleu posait sur quatre piliers massifs enluminés de ces figures à peau rouge et à pagne blanc qui présentent si souvent dans les fresques égyptiennes leurs bustes de face et leurs têtes de profil cette salle débouchait dans une autre un peu plus haute de plafond et soutenue seulement par deux piliers des scènes variées la barrie mystique le taureau apis emportant la momie vers les régions de l'occident le jugement de l'âme et le pesage des actions du mort dans la balance suprême les offrandes faites aux divinités funéraires ornaient les piliers et la salle toutes ces figurations étaient tracées en bas-reliefs mais plats dans un trait fermement creusé mais le pinceau du peintre n'avait pas achevé et complété l'oeuvre du ciseau au soin et à la délicatesse du travail on pouvait juger de l'importance du personnage dont on avait cherché à dérober le tombeau à la connaissance des hommes après quelques minutes données à l'examen de ces incises dessinées avec toute la pureté du beau style égyptien à son époque classique on s'aperçut que la salle n'avait pas d'issue et qu'on avait abouti à une sorte de kékom l'air se raréfiait les torches brûlaient avec peine dans une atmosphère dont elles augmentaient encore la chaleur et leur fumée se remployait en nuages le grec se donnait à tous les diables comme si le cadeau n'était pas fait et accepté depuis longtemps mais cela ne remédiait à rien on sonda de nouveau les murs sans aucun résultat la montagne pleine épaisse compacte ne rendait partout qu'un son mat aucune apparence de porte de couloir ou d'ouverture quelconque le lord était visiblement découragé et le savant laissait pendre flasquement ses bras maigres le long de son corps argyropoulos qui craignait pour ses vingt-cinq mille francs manifestait le désespoir le plus farouche cependant il fallait rétrograder car la chaleur devenait véritablement étouffante la troupe repassa dans la première salle et là le grec qui ne pouvait se résigner à voir s'en aller en fumer son rêve d'or examina avec la plus minutieuse attention le fût des piliers pour s'assurer s'il ne cachait pas quelque artifice s'il ne masquait pas quelques trappes qu'on découvrirait en les déplaçant car dans son désespoir il mêlait la réalité de l'architecture égyptienne au chimérique bâtisse des contes arabes les piliers pris dans la masse même de la montagne au milieu de la salle évidée ne faisaient qu'un avec elle et il aurait fallu employer la mine pour les ébranler tout espoir était perdu cependant dit romphius on ne s'est pas amusé à creuser ce dédale pour rien il doit y avoir quelque part un passage pareil à celui qui contourne le puits sans doute le défunt a peur d'être dérangé par les importuns et il se fait seler mais avec de l'insistance on entre partout peut-être une dalle habilement dissimulée et dont la poudre répandue sur le sol empêche de voir le joint recouvre t elle une descente qui mène directement ou indirectement à la salle funèbre vous avez raison cher docteur fit evendale ces damnés égyptiens joignent les pierres comme les charnières d'une trappe anglaise cherchons encore l'idée du savant avait paru judicieuse au grec qui se promena et fit se promener ces faits-là en frappant du talon dans tous les coins et recoins de la salle enfin non loin du troisième pilier une sourde résonance attira l'oreille exercée du grec qui se précipita à genoux pour examiner la place balayant avec la guenille de bornoux qu'un de ses arabes lui avait jeté l'impalpable poussière tamisée par trente-cinq siècles dans l'ombre et le silence une ligne noire mince et nette comme le trait tracé à la règle sur un plan d'architecte se dessina et suivi minutieusement découpa sur le sol une dalle de forme oblongue je vous le disais bien moi s'écria le savant enthousiasmé que le souterrain ne pouvait se terminer ainsi je me fais vraiment conscience dit lord evendale avec son bizarre flegme britannique de troubler dans son dernier sommeil ce pauvre corps inconnu qui comptait si bien reposer en paix jusqu'à la consommation des siècles l'hôte de cette demeure se passerait bien de notre visite d'autant plus que la tierce personne manque pour la régularité de la présentation répondit le docteur mais rassurez-vous milord j'ai assez vécu du temps des pharaons pour vous introduire auprès du personnage illustre habitant de ce palais souterrain des pinces furent glissées dans l'étroite fissure et après quelque pesée la dalle s'ébranla et se souleva un escalier aux marches hautes et roides s'enfonçant dans l'ombre s'offrit aux pieds impatients des voyageurs qui s'y engouffrèrent pêle-mêle une galerie en pente coloriée sur ses deux faces de figures et d'hiéroglyphes succéda aux marches quelques degrés se présentèrent encore au bout de la galerie menant à un corridor de peu détendue espèce de vestibule d'une salle de même style que la première mais plus grande et soutenue par six piliers pris dans la masse de la montagne l'ornementation en était plus riche et les motifs ordinaires des peintures funèbres s'y multipliaient sur un fond de couleur jaune à droite et à gauche s'ouvraient dans le roc deux petites cryptes ou chambres remplies de figurines funéraires en terre émaillée en bronze et en bois de sycomore nous voici dans l'antichambre de la salle où doit se trouver le sarcophage s'écria rompheus laissant voir au-dessous de ses lunettes qu'il avait relevées sur son front ses yeux gris clairs étincelants de joie jusqu'à présent dit evendale le grec a tenu sa promesse nous sommes bien les premiers vivants qui aient pénétré ici depuis que dans cette tombe le mort quel qu'il soit a été abandonné à l'éternité et à l'inconnu oh ce doit être un puissant personnage répondit le docteur un roi un fils de roi tout au moins je vous le dirai plus tard lorsque j'aurai déchiffré son cartouche mais pénétrons d'abord dans cette salle la plus belle la plus importante et que les égyptiens désignaient sous le nom de salle dorée lord evendale marchait le premier précédant de quelques pas le savant moins agile ou qui voulait peut-être laisser par déférence la virginité de la découverte au jeune lord au moment de franchir le seuil le lord se pencha comme si quelque chose d'inattendu avait frappé son regard bien qu'habitué à ne pas manifester ses émotions car rien n'est plus contraire aux règles du haut dandisme que de se reconnaître par la surprise ou l'admiration inférieur à quelque chose le jeune seigneur ne put retenir à oh prolonger et moduler de la façon la plus britannique voici ce qui avait extirpé une exclamation au plus parfait gentleman des trois royaumes unis sur la fine poudre grise qui sablait le sol se dessinait très nettement avec l'empreinte de l'orteil des quatre doigts et du calcanéum la forme d'un pied humain le pied du dernier prêtre ou du dernier ami qui s'était retiré quinze cents ans avant jésus-christ après avoir rendu aux morts les honneurs suprêmes la poussière aussi éternelle en égypte que le granit avait moulé ce pas et le gardait depuis plus de trente siècles comme les bouts diluviennes durcies conservent la trace des pieds d'animaux qui la pétrirent voyez dit evendale à rompheus cette empreinte humaine dont la pointe se dirige vers la sortie de l'hypogée dans quelle syringe de la chaîne libique repose pétrifié de bitume le corps qui l'a produite qui sait répondit le savant en tout cas cette trace légère qu'un souffle balayé a duré plus longtemps que des civilisations que des empires que des religions même et que des monuments que l'on croyait éternels la poussière d'alexandre lutte peut-être la bonde d'un tonneau de bière selon la réflexion d'hamlet et le pas de cet égyptien inconnu subsiste au seuil d'un tombeau poussé par la curiosité qui ne leur permettait pas de longues réflexions le lord et le docteur pénétrèrent dans la salle prenant garde toutefois d'effacer la miraculeuse empreinte en y entrant l'impassible evendale éprouva une impression singulière il lui sembla d'après l'expression de shakespeare que la roue du temps était sortie de son ornière la notion de la vie moderne s'effaça chez lui il oublia et la grande-bretagne et son nom inscrit sur le livre d'or de la noblesse et ses châteaux de lincolnshire et ses hôtels du west end et hyde park et piccadilly et les drawing rooms de la reine et le club des yachts et tout ce qui constituait son existence anglaise une main invisible avait retourné le sablier de l'éternité et les siècles tombés grain à grain comme des heures dans la solitude et la nuit recommençaient leur chute l'histoire était comme non avenue moïse vivait pharaon régnait et lui lord evendale se sentait embarrassé de ne pas avoir la coiffe à barbe cannelée le gorgerin des mots et le pagne étroit bridant sur les hanches seul costume convenable pour se présenter à une momie royale une sorte d'horreur religieuse l'envahissait quoique le lieu n'eût rien de sinistre en violant ce palais de la mort défendu avec tant de soin contre les profanateurs la tentative lui paraissait impie et sacrilège et il se dit si le pharaon allait se relever sur sa couche et me frapper de son sceptre un instant il eut l'idée de laisser retomber le linceul soulevé à demi sur le cadavre de cette antique civilisation morte mais le docteur dominé par son enthousiasme scientifique ne faisait pas ses réflexions et il s'écriait d'une voix éclatante milord milord le sarcophage est intact cette phrase rappela lord evendale au sentiment de la réalité par une électrique projection de pensée il franchit les trois mille cinq cents ans que sa rêverie avait remontés et il répondit en vérité cher docteur intact bonheur inouï chance merveilleuse trouvaille inappréciable continua le docteur dans l'expansion de sa joie d'érudit argyropoulos voyant l'enthousiasme du docteur eut un remords le seul qu'il put éprouver du reste le remords de n'avoir demandé que vingt-cinq mille francs j'ai été naïf se dit-il à lui-même cela ne m'arrivera plus ce milord m'a volé et il se promit bien de se corriger à l'avenir pour faire jouir les étrangers de la beauté du coup d'oeil les félats avaient allumé toutes leurs torches le spectacle était en effet étrange et magnifique les galeries et les salles qui conduisent à la salle du sarcophage ont des plafonds plats et ne dépassent pas une hauteur de huit ou dix pieds mais le sanctuaire où aboutissent ces dédales a de toutes autres proportions lord evandale et rompheus restèrent stupéfiés d'admiration quoiqu'ils fussent déjà familiarisés avec les splendeurs funèbres de l'art égyptien illuminée ainsi la salle dorée flamboya et pour la première fois peut-être les couleurs de ces peintures éclatèrent dans tous leurs jours des rouges des bleus des verts des blancs d'un éclat neuf d'une fraîcheur virginale d'une pureté inouïe se détachait de l'espèce de vernis d'or qui servait de fond aux figures et aux hiéroglyphes et saisissaient les yeux avant qu'on eût pu discerner les sujets que composait leur assemblage au premier abord on eût dit une immense tapisserie de l'étoffe la plus riche la voûte haute de trente pieds présentait une sorte de vélarium d'azur bordé de longues palmettes jaunes sur les parois des murs le globe symbolique ouvrait son envergure démesurée les cartouches royaux inscrivaient leurs contours isis et neftis secouaient leurs bras frangés de plumes comme des ailerons les serpents gonflaient leurs gorges bleues les scarabées essayaient de déployer leurs élytres les dieux à tête d'animaux dressaient leurs oreilles de chacal aiguisaient leurs becs déperviers ridaient leurs museaux de cynocéphales rentraient dans leurs épaules leurs coups de vautours ou de serpents des barils mystiques passaient sur leurs traîneaux tirés par des figures aux poses compassées aux gestes anguleux ou flottaient sur des eaux ondulées symétriquement conduites par des rameurs demi-nues des pleureuses agenouillées et la main placée en signe de deuil sur leurs chevelures bleues se retournaient vers les catafalques plus loin des prêtres à tête rase une peau de léopard sur l'épaule brûlait les parfums sous le nez des morts divinisées au bout d'une spatule terminée par une main soutenant une petite coupe d'autres personnages offraient au génie funéraire des lotus en fleurs ou en boutons des plantes bulbeuses des volatiles des quartiers d'antilopes et des buires de liqueur des justices sans tête amenaient des âmes devant des osiris aux bras pris dans un contour inflexible comme dans une camisole de force qu'assistaient les quarante deux juges de l'amenti accroupis sur deux fils et portant sur leurs têtes empruntées à tous les règnes de la zoologie une plume d'autruche en équilibre toutes ces figurations cernées d'un trait creusé dans le calcaire et bariolées des couleurs les plus vives avait cette vie immobile ce mouvement figé cette intensité mystérieuse de l'art égyptien contrariée par la règle sacerdotale et qui ressemble à un homme baillonnée tâchant de faire comprendre son secret fin de la deuxième partie du prologue enregistré par nadine et kurt boulay à copenhague en mai 2011 troisième partie du prologue du roman de la momie par théophile gautier cet enregistrement librivox fait partie du domaine public prologue troisième partie au milieu de la salle se dressait massif et grandiose le sarcophage creusé dans un énorme bloc de basalte noir que fermait un couvercle de même matière taillé en dos d'âne les quatre faces du monolithe funèbre étaient couvertes de personnages et d'hiéroglyphes aussi précieusement gravés que l'intail d'une bague en pierre fine quoique les égyptiens ne connaissent pas le fer et que le basalte est un grain réfractaire à émousser les aciers les plus durs l'imagination se perd à rêver le procédé par lequel ce peuple merveilleux écrivait sur le porphyre et le granit comme avec une pointe sur des tablettes de cire aux angles du sarcophage étaient posés quatre vases d'albâtre oriental du galbe le plus élégant et le plus pur dont les couvercles sculptés représentaient la tête d'homme d'amset la tête de cynocéphale d'api la tête de chacal de soumahoutf la tête d'épervier de kepspniff c'étaient les vases contenant les viscères de la momie enfermée dans le sarcophage à la tête du tombeau une effigie d'osiris la barbe nattée semblaient veiller sur le sommeil du mort deux statues de femmes coloriées se dressaient à droite et à gauche du tombeau soutenant d'une main sur leur tête une boîte carrée et de l'autre appuyée à leurs flancs un vase à libation l'une était vêtue d'un simple jupon blanc collant sur les hanches et suspendue par des bretelles croisées l'autre plus richement habillée s'emboîtait dans une espèce de fourreau étroit papelonné d'écailles successivement rouge et verte à côté de la première l'on voyait trois jarres primitivement remplies d'eau d'une île qui en s'évaporant n'avait laissé que son limon et un plat contenant une pâte alimentaire desséchée à côté de la seconde deux petits navires pareils à ces modèles de vaisseaux qu'on fabrique dans les ports de mer rappelaient avec exactitude l'un les moindres détails des parcs destinés à transporter les corps de diospolis au même nonia l'autre la nef symbolique qui fait passer l'âme aux régions de l'occident rien n'était oublié ni les mâts ni le gouvernail composé d'un long aviron ni le pilote ni les rameurs ni la momie entourée de pleureuses et couchée sur le naos sur un lit à pâte de lion ni les figures allégoriques des divinités funèbres accomplissant leurs fonctions sacrées barques et personnages étaient peints de couleurs vives et sur les deux joues de la proue relevé en bec comme la poupe s'ouvrait le grand oeil osyrien allongé d'antimoines un bucrane et des ossements de bœuf semés çà et là témoignaient qu'une victime avait été immolée pour assumer les mauvaises chances qui eussent pu troubler le repos du mort des coffrets peints et chamarrés d'hiéroglyphes étaient placés sur le tombeau des tables de roseaux soutenaient encore les offrandes funèbres rien n'avait été touché dans ce palais de la mort depuis le jour où la momie avec son cartonnage et ses deux cercueils s'était allongée sur sa couche de basalte le verre du sépulcre qui sait si bien se frayer passage à travers les bières les mieux fermées avait lui-même rebroussé chemin repoussé par les acres parfums du bitume et des aromates faut-il ouvrir le sarcophage dit argyropoulos après avoir laissé à lord evandale et à rompheus le temps d'admirer les splendeurs de la salle dorée certainement répondit le jeune lord mais prenez garde de décorner les bords du couvercle en introduisant vos leviers dans la jointure car je veux enlever ce tombeau et en faire présent au british museum toute la troupe réunit ses efforts pour déplacer le monolithe des coins de bois furent enfoncés avec précaution et au bout de quelques minutes de travail l'énorme pierre se déplaça et glissa sur les tasseaux préparés pour la recevoir le sarcophage ouvert laissa voir le premier cercueil hermétiquement fermé c'était un coffre orné de peintures et de dorures représentant une espèce de naos avec des dessins symétriques des losanges des quadrilles des palmettes et des lignes d'hiéroglyphes on fit sauter le couvercle et rompheus qui se penchait sur le sarcophage poussa un cri de surprise lorsqu'il découvrit le contenu du cercueil une femme une femme s'écria-t-il ayant reconnu le sexe de la momie à l'absence de barbe osirienne et à la forme du cartonnage le grec aussi parut étonné sa vieille expérience de fouilleur le mettait à même de comprendre tout ce qu'une pareille trouvaille avait d'insolite la vallée de biban el molouk est le saint-denis de l'ancienne thèbe et ne contient que des tombes de roi la nécropole des reines est située plus loin dans une autre gorge de la montagne les tombeaux des reines sont fort simples et composés ordinairement de deux ou trois couloirs et d'une ou deux chambres les femmes en orient ont toujours été regardées comme inférieures à l'homme même dans la mort la plupart de ces tombes violées à des époques très anciennes ont servi de réceptacle à des momies difformes grossièrement embaumées où se voient encore des traces de lèpres et d'éléphantiasis par quelle singularité par quel miracle par quelle substitution ce cercueil féminin occupait-il ce sarcophage royal au milieu de ce palais cryptique digne du plus illustre et du plus puissant des pharaons ceci dérange dit le docteur à lord evendale toutes mes notions et toutes mes théories et renverse les systèmes les mieux assis sur les rites funèbres égyptiens si exactement suivis pourtant pendant des milliers d'années nous touchons sans doute à quelques points obscurs à quelques mystères perdus de l'histoire une femme est montée sur le trône des pharaons et a gouverné l'égypte elle s'appelait tahoser s'il faut en croire des cartouches gravées sur des martelages d'inscriptions plus anciennes elle a usurpé la tombe comme le trône peut-être quelque ambitieuse dont l'histoire n'a pas gardé souvenir a renouvelé sa tentative personne mieux que vous n'est en état de résoudre ce problème difficile fit lord evendale nous allons emporter cette caisse pleine de secrets dans notre cange où vous dépouillerez à votre aise ce document historique et devinerez sans doute l'énigme que proposent ces éperviers ces scarabées ces figures à genoux ces lignes en dents de scie ces uréus ailés ces mains en spatule que vous lisez aussi couramment que le grand champ au lion les phélas dirigés par un gyropoulos enlevèrent l'énorme coffre sur leurs épaules et la momie refaisant en sens inverse la promenade funèbre qu'elle avait accomplie du temps de moïse dans une barille peinte et dorée précédée d'un long cortège embarqué sur le sandal qui avait amené les voyageurs arriva bientôt à la cange amarré sur le Nil et fut placé dans la cabine assez semblable tant les formes changent peu en égypte au naos de la barque funéraire argyropoulos ayant rangé autour de la caisse tous les objets trouvés près d'elle se tint debout respectueusement à la porte de la cabine et parut attendre lord evandale comprit et lui fit compter les vingt-cinq mille francs par son valet de chambre le cercueil ouvert posait sur des tasseaux au milieu de la cabine brillant d'un éclat aussi vif que si les couleurs de ses ornements eussent été appliquées d'hier et encadrait la momie moulée dans son cartonnage d'un fini et d'une richesse d'exécution remarquable jamais l'antique égypte n'avait emmailloté avec plus de soin un de ses enfants pour le sommeil éternel quoiqu'aucune forme ne fût indiquée dans cette hermès funèbre terminée en gaines d'où se détachaient seules les épaules et la tête on devinait vaguement un corps jeune et gracieux sous cette enveloppe épaissie le masque doré avec ses longs yeux cernés de noir et avivés d'émail son nez aux ailes délicatement coupé ses pommettes arrondies ses lèvres épanouies et souriant de cet indescriptible sourire du sphinx son menton d'une courbe un peu courte mais d'une finesse extrême de contours offrait le plus pur type de l'idéal égyptien et accusait par mille petits détails caractéristiques que l'art n'invente pas la physionomie individuelle d'un portrait une multitude de fines nattes tressées en cordelettes et séparées par des bandeaux retombait de chaque côté du masque en masses opulentes une tige de lotus partant de la nuque s'arrondissait au-dessus de la tête et venait ouvrir son calice d'azur sur l'or mat du front et complétait avec le cône funéraire cette coiffure aussi riche qu'élégante un large gorgerin composé de fins émeaux cloisonnés de traits d'or cerclait la base du col et descendait en plusieurs rangs laissant voir comme deux coupes d'or le contour ferme et pur de deux seins vierges sur la poitrine l'oiseau sacré à tête de bélier portant entre ses cornes vertes le cercle rouge du soleil occidental et soutenu par deux serpents coiffés du pchent qui gonflaient leurs poches dessinait sa configuration monstrueuse pleine de sens symbolique plus bas dans les espaces laissés libres par les zones transversales et rayées de vives couleurs représentant les bandelettes l'épervier de frais couronné du globe l'envergure déployée le corps imbriqué de plumes symétriques la queue épanouie en éventail tenait entre chacune de ces serres le taux mystérieux emblème d'immortalité des dieux funéraires à faces vertes à museaux de singes et de chacals présentaient d'un geste irratiquement roide le fouet le pédom le sceptre l'oeil osyrien dilatait sa prunelle rouge cernée d'antimoines les vipères célestes épaississaient leurs gorges autour des disques sacrés des figures symboliques allongeaient leurs bras empennés de plumes semblables à des lames de jalousie et les deux déesses du commencement et de la fin la chevelure poudrée de poudre bleue le buste nu jusqu'au-dessous du sein le reste du corps bridé dans un étroit jupon s'agenouillaient à la mode égyptienne sur des coussins verts et rouges ornés de gros glands une bandelette longitudinale d'hiéroglyphes partant de la ceinture et se prolongeant jusqu'aux pieds contenait sans doute quelques formules du rituel funèbre ou plutôt les noms et qualités de la défunte problème que rumpfius se promit de résoudre plus tard toutes ces peintures par le style du dessin la hardiesse du trait l'éclat de la couleur dénotaient de la façon la plus évidente pour un oeil exercé la plus belle période de l'art égyptien lorsque le lord et le savant eurent assez contemplé cette première enveloppe ils tirèrent le cartonnage de sa boîte et le dressèrent contre une paroi de la cabine c'était un spectacle étrange que ce maillot funèbre à masque doré se tenant debout comme un spectre matériel et reprenant une fausse attitude de vie après avoir gardé si longtemps la pose horizontale de la mort sur un lit de basalte au coeur d'une montagne éventrée par une curiosité impie l'âme de la défunte qui comptait sur l'éternel repos et qui avait pris tant de soin pour préserver sa dépouille de toute violation dut s'en émouvoir au delà des mondes dans le cercle de ses voyages et de ses métamorphoses Romphius armé d'un ciseau et d'un marteau pour séparer en deux le cartonnage de la momie avait l'air d'un de ses génies funèbres coiffé d'un masque bestial qu'on voit dans les peintures des hypogées sans presser autour des morts pour accomplir quelques rites effrayants et mystérieux lord evandale attentif et calme ressemblait avec son pur profil au divin osiris attendant l'âme pour la juger et si l'on veut pousser la comparaison plus loin son stick rappelait le sceptre que tient le dieu l'opération terminée ce qui prit assez de temps car le docteur ne voulait pas écailler les dorures la boîte reposée à terre se sépara en deux comme un moule qu'on ouvre et la momie apparue dans tout l'éclat de sa toilette funèbre parée coquettement comme si elle eût voulu séduire les génies de l'empire souterrain à l'ouverture du cartonnage une vague et délicieuse odeur d'aromates de liqueur de cèdre de poudre de santal de myrrhe et de cinnamome se répandit par la cabine de la cange car le corps n'avait pas été englué et durci dans ce bitume noir qui pétrifie les cadavres vulgaires et tout l'art des embaumeurs anciens habitants des memnonias semblait s'être épuisé à conserver cette dépouille précieuse un lacis d'étroites bandelettes en fines toiles de lin sous lequel s'ébauchaient vaguement les traits de la figure enveloppait la tête les baumes dont ils étaient imprégnés avaient coloré ces tissus d'une belle teinte fauve à partir de la poitrine un filet de minces tuyaux de verre bleu semblable à ces canetilles de jet qui servent à broder les basquines espagnoles croisaient ces mailles réunies à leurs points d'intersection par de petits grains dorés et s'allongeant jusqu'aux jambes formaient à la morte un suaire de perles digne d'une reine les statuettes des quatre dieux de la menti en or repoussé brillaient rangées symétriquement au bord supérieur du filet terminées en bas par une frange d'ornement du goût le plus pur entre les figures des dieux funèbres s'allongeait une plaque d'or au-dessus de laquelle un scarabée lapis lazuli étendait ses longues ailes dorées sous la tête de la momie était placé un riche miroir de métal poli comme si l'on eût voulu fournir à l'âme de la morte le moyen de contempler le spectre de sa beauté pendant la longue nuit du sépulcre à côté du miroir un coffret en terre émaillé d'un travail précieux renfermait un collier composé d'anneaux d'ivoire alternant avec des perles d'or de lapis lazuli et de cornaline au long du corps on avait mis l'étroite cuvette carrée en bois de centale où de son vivant la morte accomplissait ses ablutions parfumées trois vases en albâtre rubané fixés au fond du cercueil ainsi que la momie par une couche de natrum contenait les deux premiers des baumes d'une odeur encore appréciable et le troisième de la poudre d'antimoine et une petite spatule pour colorer le bord des paupières et en prolonger l'angle externe suivant l'antique usage égyptien pratiqué de nos jours par les femmes orientales quelle touchante coutume dit le docteur rompheus enthousiasmé à la vue de ses trésors d'ensevelir avec une jeune femme tout son coquet arsenal de toilettes car c'est une jeune femme à coup sûr qu'enveloppent ces bandes de toiles jaunies par le temps et les essences à côté des égyptiens nous sommes vraiment des barbares emportés par une vie brutale nous n'avons plus le sens délicat de la mort que de tendresse que de regret que d'amour révèle ces soins minutieux ces précautions infinies ces soins inutiles que personne ne devait jamais voir ces caresses à une dépouille insensible cette lutte pour arracher à la destruction une forme adorée et la rendre intacte à l'âme au jour de la réunion suprême peut-être répondit lord evendale tout pensif notre civilisation que nous croyons culminante n'est telle qu'une décadence profonde n'ayant plus même le souvenir historique des gigantesques sociétés disparues nous sommes stupidement fiers de quelques ingénieux mécanismes récemment inventés et nous ne pensons pas au colossal splendeur aux énormités irréalisables pour tout autre peuple de l'antique terre des pharaons nous avons la vapeur mais la vapeur est moins forte que la pensée qui élevait ces pyramides creusait ces hipogées taillait les montagnes en sphinx en obélix couvrait des salles d'un seul bloc que tous nos engins ne sauraient remuer s'iselaient des chapelles monolithes et savaient défendre contre le néant la fragile dépouille humaine tant elle avait le sens de l'éternité oh les égyptiens dit rumfius en souriant étaient de prodigieux architectes d'étonnants artistes de profonds savants les prêtres de memphis et de thèbes auraient rendu des points même à nos érudits d'allemagne et pour la symbolique ils étaient de la force de plusieurs kreuzzer mais nous finirons par déchiffrer leurs grimoires et leur arracher leurs secrets le grand champollion a donné leur alphabet nous autres nous lirons couramment leurs livres de granit en attendant déshabillons cette jeune beauté plus de trois fois millénaire avec toute la délicatesse possible pauvre lady murmura le jeune lord des yeux profanes vont parcourir ces charmes mystérieux que l'amour même n'a peut-être pas connus ah oui sous un vain prétexte de science nous sommes aussi sauvages que les perses de cambys et si je ne craignais de pousser au désespoir cet honnête docteur je te renfermerai sans avoir soulevé ton dernier voile dans la triple boîte de tes cercueils romphius souleva hors du cartonnage la momie qui ne pesait pas plus que le corps d'un enfant et il commença à la démailloter avec l'adresse et la légèreté d'une mère voulant mettre à l'air les membres de son nourrisson il défit d'abord l'enveloppe de toile cousue imprégnée de vingt de palmiers et les larges bandes qui d'espace en espace cerclaient le corps puis il atteignit l'extrémité d'une bandelette mince enroulant ses spirales infinies autour des membres de la jeune égyptienne il pelotonait sur elle-même la bandelette comme eût pu le faire un des plus habiles taricheutes de la ville funèbre la suivant dans tous ses méandres et ses circonvolutions à mesure que son travail avançait la momie dégagée de ses épaisseurs comme la statue qu'un praticien dégrossit dans un bloc de marbre apparaissait plus svelte et plus pure cette bandelette déroulée une autre se présenta plus étroite et destinée à serrer les formes de plus près elle était d'une toile si fine d'une trame si égale qu'elle eût pu soutenir la comparaison avec la baptiste et la mousseline de nos jours elle suivait exactement les contours emprisonnant les doigts des mains et des pieds moulant comme un masque les traits de la figure déjà presque visible à travers son mince tissu les baumes dans lesquels on l'avait baigné l'avaient comme en pesé et en se détachant sous la traction des doigts du docteur elle faisait un petit bruit sec comme celui du papier qu'on froisse ou qu'on déchire un seul tour restait encore à enlever et quelque familiarisé qu'il fût avec des opérations pareilles le docteur rumpfius suspendit un moment sa besogne soit par une espèce de respect pour les pudeurs de la mort soit par ce sentiment qui empêche l'homme de décacheter la lettre d'ouvrir la porte de soulever le voile qui cache le secret qu'il brûle d'apprendre il mit ce temps d'arrêt sur le compte de la fatigue et en effet la sueur lui ruisselait du front sans qu'il songeât à l'essuyer de son fameux mouchoir à carreaux bleus mais la fatigue n'y était pour rien cependant la morte transparaissait sous la trame fine comme une gaze et à travers les réseaux brillaient vaguement quelques dorures le dernier obstacle enlevé la jeune femme se dessina dans la chaste nudité de ses belles formes gardant malgré tant de siècles écoulés toute la rondeur de ses contours toute la grâce souple de ses lignes pures sa pose peu fréquente chez les momies était celle de la vénus de médicis comme si les embaumeurs eussent voulu ôter à ce corps charmant la triste attitude de la mort et adoucir pour lui l'inflexible rigidité du cadavre l'une de ses mains voilait à demi sa gorge virginale l'autre cachait des beautés mystérieuses comme si la pudeur de la morte n'eût pas été rassurée suffisamment par les ombres protectrices du sépulcre un cri d'admiration jaillit en même temps des lèvres de rumpfius et d'Evendale à la vue de cette merveille jamais statue grecque ou romaine n'offrit un galbe plus élégant les caractères particuliers de l'idéal égyptien donnaient même à ce beau corps si miraculeusement conservé une sveltesse et une légèreté que n'ont pas les marbres antiques l'exiguïté des mains fuselées la distinction des pieds étroits aux doigts terminés par des ongles brillants comme la gâte la finesse de la taille la coupe du sein petit et retroussé comme la pointe d'un tas de bebes sous la feuille d'or qui l'enveloppait le contour peu sorti de la hanche la rondeur de la cuisse la jambe un peu longue au malléole délicatement modelé rappelait la grâce élancée des musiciennes et des danseuses représentées sur les fresques figurant des repas funèbres dans les hypogées de thèbes c'était cette forme d'une gracilité encore enfantine et possédant déjà toutes les perfections de la femme que l'art égyptien exprime avec une suavité si tendre soit qu'il peigne les murs des cirages d'un pinceau rapide soit qu'il fouille patiemment le basalte rebelle ordinairement les momies pénétrées de bitume et de natrum ressemblent à de noirs simulacres taillés dans les bennes la dissolution ne peut les attaquer mais les apparences de la vie leur manquent les cadavres ne sont pas retournés à la poussière d'où ils étaient sortis mais ils se sont pétrifiés sous une forme hideuse qu'on ne saurait regarder sans dégoût ou sans effroi ici le corps préparé soigneusement par des procédés plus sûrs plus longs et plus coûteux avait conservé l'élasticité de la chair le grain de l'épiderme et presque la coloration naturelle la peau d'un brun clair avait la nuance blonde d'un bronze florentin neuf et ce ton ambré et chaud qu'on admire dans les peintures de georgione ou du titien enfumé de vernis ne devait pas différer beaucoup du teint de la jeune égyptienne en son vivant la tête semblait endormie plutôt que morte les paupières encore frangées de leurs longs cils faisaient briller entre leurs lignes d'antimoine des yeux d'émail lustré des humides lueurs de la vie on eût dit qu'elles allaient secouer comme un rêve léger leur sommeil de trente siècles le nez mince et fin conservait ses pures arêtes aucune dépression ne déformait les joues arrondies comme le flanc d'un vase la bouche colorée d'une faible rougeur avait gardé ses plis imperceptibles et sur les lèvres voluptueusement modelées voltigeaient un mélancolique et mystérieux sourire plein de douceur de tristesse et de charme ce sourire tendre et résigné qui plisse d'une si délicieuse moue les bouches des têtes adorables surmontant les vases canopes au musée du louvre autour du front uni et bas comme l'exigent les lois de la beauté antique se massaient des cheveux d'un noir de jet divisés et nattés en une multitude de fines cordelettes qui retombaient sur chaque épaule vingt épingles d'or piqués parmi ces tresses comme des fleurs dans une coiffure de balles étoilaient de point brillant cette épaisse et sombre chevelure qu'on eût pu croire factice tant elle était abondante deux grandes boucles d'oreilles arrondies en disques comme de petits boucliers faisaient frissonner leur lumière jaune à côté de ses joues brunes un collier magnifique composé de trois rangs de divinités et d'amulettes en or et en pierres fines entourait le col de la coquette momie et plus bas sur sa poitrine descendaient deux autres colliers dont les perles et les rosettes en or lapis lazuli et cornaline formaient des alternances symétriques du goût le plus exquis une ceinture à peu près du même dessin enserrait sa taille svelte d'un cercle d'or et de pierres de couleur un bracelet à double rang en perles d'or et de cornaline entourait son poignet gauche et à l'index de la main du même côté scintillait un tout petit scarabée en émeaux cloisonnés d'or formant chaton de bague et maintenu par un fil d'or précieusement natté quelle sensation étrange se trouver en face d'un être humain qui vivait aux époques où l'histoire bégayait à peine recueillant les contes de la tradition en face d'une beauté contemporaine de moïse et conservant encore les formes exquises de la jeunesse toucher cette petite main douce et imprégnée de parfum qu'avait peut-être baisé un pharaon effleuré ses cheveux plus durables que des empires plus solides que des monuments de granit à l'aspect de la belle morte le jeune lord éprouva ce désir rétrospectif qu'inspire souvent la vue d'un marbre ou d'un tableau représentant une femme du temps passé célèbre par ses charmes il lui sembla qu'il aurait aimé s'il eût vécu trois mille cinq cents ans plus tôt cette beauté que le néant n'avait pas voulu détruire et sa pensée sympathique arriva peut-être à l'âme inquiète qui irait autour de sa dépouille profanée beaucoup moins poétique que le jeune lord le docteur umfius procédait à l'inventaire des bijoux sans toutefois les détacher car evendale avait désiré qu'on n'enlevât pas à la momie cette frêle et dernière consolation ôter ses bijoux à une femme même morte c'est la tuer une seconde fois quand tout à coup un rouleau de papyrus caché entre le flanc et le bras de la momie frappa les yeux du docteur ah dit-il c'est sans doute l'exemplaire du rituel funéraire qu'on plaçait dans le dernier cercueil écrit avec plus ou moins de soin selon la richesse et l'importance du personnage et il se mit à dérouler la borne fragile avec des précautions infinies dès que les premières lignes apparurent rumfius sembla surpris il ne reconnaissait pas les figures et les signes ordinaires du rituel il chercha vainement à la place consacrée les vignettes représentant les funérailles et le convoi funèbre qui servent comme de frontispice à ce papyrus il ne trouva pas non plus la litanie des cent noms d'osiris ni le passeport de l'âme ni la supplique au dieu de la menti des dessins d'une nature particulière annonçaient des scènes toutes différentes se rattachant à la vie humaine et non au voyage de l'ombre dans l'extramonde des chapitres ou des alinéas semblaient indiqués par des caractères tracés en rouge pour trancher sur le reste du texte écrit en noir et fixer l'attention du lecteur aux endroits intéressants une inscription placée en tête paraissait contenir le titre de l'ouvrage et le nom du grammat qu'il avait écrit ou copié du moins c'est ce que crut démêler à première vue la sagace intuition du docteur décidément milord nous avons volé le sieur argyropoulos dit rumfius à evandale en lui faisant remarquer toutes les différences du papyrus et des rituels ordinaires c'est la première fois que l'on trouve un manuscrit égyptien contenant autre chose que des formules hiératiques oh je le déchiffrerai dusser j perdre les yeux dusser ma barbe non coupée faire trois fois le tour de mon bureau oui je t'arracherai ton secret mystérieuse égypte oui je saurai ton histoire belle morte car ce papyrus serré sur ton coeur par ton bras charmant doit la contenir et je me couvrirai de gloire et j'égalerai champollion et je ferai mourir leptius de jalousie le docteur et le lord retournèrent en europe la momie recouverte de toutes ses bandelettes et replacée dans ses trois cercueils habite dans le parc de lord evandale au lincolnshire le sarcophage de basalte qu'il a fait venir un grand frais de biban el molouk et n'a pas donné au british museum quelquefois le lord s'accoude sur le sarcophage paraît rêver profondément et soupire après trois ans d'études acharnées rumfius est parvenu à déchiffrer le papyrus mystérieux sauf quelques endroits altérés ou présentant des signes inconnus et c'est sa traduction latine tournée par nous en français que vous allez lire sous ce nom le roman de la momie du roman de la momie chapitre i hop c'est le nom égyptien de la ville que l'antiquité appelait thèbes aux cent portes ou diospolis magna semblait endormie sous l'action dévorante d'un soleil de plomb il était midi une lumière blanche tombait du ciel pâle sur la terre pamée de chaleur le sol brillanté de réverbération luisait comme du métal fourbi et l'ombre ne traçait plus au pied des édifices qu'un mince filet bleuâtre pareil à la ligne d'encre dont un architecte dessine son plan sur le papyrus les maisons aux murs légèrement inclinés en talus flamboyaient comme des briques au four les portes étaient closes et aux fenêtres fermées de stores en roseaux clissés nulle tête n'apparaissait au bout des rues désertes et au-dessus des terrasses se découpaient dans l'air d'une incandescente pureté la pointe des obélisques le sommet des pylônes lentablement des palaises et des temples dont les chapiteaux à face humaine ou à fleurs de lotus émergeaient à demi rompant les lignes horizontales des toits et s'élevant comme des écueils parmi l'amas des édifices privés de loin en loin par-dessus le mur d'un jardin quelques palmiers dardaient son fût écaillé terminé par un éventail de feuilles dont pas une ne bougeait car nul souffle n'agitait l'atmosphère des acacias des sycomores et des figuiers de pharaons déversaient une cascade de feuillages tâchant d'une étroite ombre bleue la lumière étincelante du terrain ces touches vertes animaient et rafraîchissaient l'aridité solennelle du tableau qui sans elle eut présenté l'aspect d'une ville morte quelques rares esclaves de la race nahasi au teint noir au masque simiesque à l'allure bestiale bravant seul l'ardeur du jour portaient chez leurs maîtres l'eau puisée au nil dans des jarres suspendues à un bâton posé sur l'épaule quoiqu'ils n'eussent pour vêtements qu'un caleçon rayé bridant sur les hanches leurs torses brillants et polis comme du basalte ruisselaient de sueur et ils hâtaient le pas pour ne pas brûler la plante épaisse de leurs pieds aux dalles chaudes comme le pavé d'une étuve les matelots dormaient dans le naos de leurs canges amarrés au quai de briques du fleuve sûr que personne ne les éveillerait pour passer sur l'autre rive au quartier des mémnonnias au plus haut du ciel tournoyaient des jipaëtes dont le silence général permettait d'entendre le pioulement aigu qui à un autre moment du jour se fut perdu dans la rumeur de la cité sur les corniches des monuments deux ou trois ibis une patte repliée sous le ventre le bec enfoui dans le jabot semblaient méditer profondément et dessinaient leur silhouette grêle sur le bleu calciné et blanchissant qui leur servait de fond cependant tout ne dormait pas dans thèbes des murs d'un grand palais dont l'entablement orné de palmettes traçait sa longue ligne droite sur le ciel enflammé sortait comme un vague murmure de musique ces bouffées d'harmonie se répandaient de temps à autre à travers le tremblement diaphane de l'atmosphère où l'oeil eut pu suivre presque leurs ondulations sonores étouffée par l'épaisseur des murailles comme par une sourdine la musique avait une douceur étrange c'était un chant d'une volupté triste d'une langueur exténuée exprimant la fatigue du corps et le découragement de la passion on y pouvait deviner aussi l'ennui lumineux de l'éternel azur l'indéfinissable accablement des pays chauds en longeant cette muraille l'esclave oubliant le fouet du maître suspendaient sa marche et s'arrêtaient pour aspirer l'oreille tendue ce chant imprégné de toutes les nostalgies secrètes de l'âme et qui le faisait songer à la patrie perdue aux amours brisés et aux insurmontables obstacles du sort d'où venait-il ce chant ce soupir exhalé à petit bruit dans le silence de la ville quelle âme inquiète veillait lorsque tout dormait autour d'elle la façade du palais tournée vers une place assez vaste avait cette rectitude de lignes et cette assiette monumentale type de l'architecture égyptienne civile et religieuse cette habitation ne pouvait être que celle d'une famille princière ou sacerdotale on le devinait au choix des matériaux aux soins de la bâtisse à la richesse des ornements au centre de la façade s'élevait un grand pavillon flanqué de deux ailes et surmonté d'un toit formant un triangle et simé une large moulure à la gorge profondément évidée et d'un profil saillant terminait la muraille où l'on ne remarquait d'autres ouvertures qu'une porte non pas placée symétriquement au milieu mais dans le coin du pavillon sans doute pour laisser leur liberté de développement aux marches de l'escalier intérieur une corniche du même style que l'entablement couronnait cette porte unique le pavillon saillait en avant d'une muraille à laquelle s'appliquait comme des balcons deux étages de galeries espèces de portiques ouverts faits de colonnes d'une fantaisie architecturale singulière les bases de ces colonnes représentaient d'énormes boutons de lotus dont la capsule se déchirant en lobe dentelée laissait jaillir comme un pistil gigantesque la hampe renflée du bas amenuisée du haut étranglée sous le chapiteau par un collier de moulure et se terminant en fleurs épanouies entre les larges baies des entre colonnements on apercevait de petites fenêtres à deux venteaux garnies de verres de couleur au dessus régnait un toit en terrasse d'allées d'énormes pierres dans ces galeries extérieures de grands vases d'argile frottés en dedans d'amandes amères bouchés de tampons de feuillage et posés sur des trépieds de bois rafraîchissaient l'eau du nil au courant d'air des guéridons supportaient des pyramides de fruits des gerbes de fleurs et des coupes à boire de différentes formes car les égyptiens aiment à manger en plein air et prennent pour ainsi dire leur repas sur la voie publique de chaque côté de cet avant corps s'étendaient des bâtiments n'ayant qu'un rez-de-chaussée et formés d'un rang de colonnes engagées à mi-hauteur dans une muraille divisée en panneaux de manière à former autour de la maison un promenoir abrité contre le soleil et les regards toute cette architecture égayée de peintures ornementales car les chapiteaux les fûts les corniches les panneaux étaient coloriés produisaient un effet heureux et splendide en franchissant la porte on entrait dans une vaste cour entourée d'un portique quadrilatéral soutenu par des piliers ayant pour chapiteau quatre têtes de femmes aux oreilles de vache aux longs yeux bridés aux nez légèrement camards aux sourires largement épanouis coiffés d'un épais bourrelet rayé qui supportait un dé de granit sous ce portique s'ouvraient les portes des appartements où ne pénétrait qu'une lumière adoucie par l'ombre de la galerie au milieu de la cour scintillait sous le soleil une pièce d'eau bordée d'une marge en granit de sienne et sur laquelle s'étalaient les larges feuilles taillées en choeurs de lotus dont les fleurs roses ou bleues se fermaient à demi comme pamées de chaleur malgré l'eau où elles baignaient dans les plates bandes encadrant le bassin étaient plantées des fleurs disposées en éventail sur de petits monticules de terre et par les étroits chemins tracés entre les touffes se promenaient avec précaution deux cigognes familières faisant de temps à autre claquer leurs lombecs et palpiter leurs ailes comme si elles voulaient s'envoler aux angles de la cour quatre grands percéas tordaient leurs troncs et découpaient leurs masses de feuillage d'un verre métallique au fond une espèce de pylône interrompait le portique et sa large baie encadrant l'air bleu laissaient apercevoir au bout d'un long berceau de treille un kiosque d'été d'une construction aussi riche qu'élégante dans les compartiments tracés à droite et à gauche de la tonnelle par des arbres nains taillés en cônes verdoyaient des grenadiers des sycomores des tamarisques des périplocas des mimosas des acacias dont les fleurs brillaient comme des étincelles coloriées sur le fond intense du feuillage dépassant la muraille la musique faible et douce dont nous avons parlé sortait d'une des chambres ouvrant leurs portes sous le portique intérieur quoique le soleil donna tant plein dans la cour dont le sol brillait inondé d'une lumière crue une ombre bleue et fraîche transparente dans son intensité baignait l'appartement où l'oeil aveuglé par les ardentes réverbérations cherchait d'abord les formes et finissait par les démêler lorsqu'il s'était habitué à ce demi-jour une teinte lila tendre colorait les parois de la chambre autour de laquelle régnait une corniche enluminée de tons éclatants et fleuris de palmettes d'or des divisions architecturales heureusement combinées traçaient sur ces espaces plans des panneaux qui encadraient des dessins des ornements des gerbes de fleurs des figures d'oiseaux des damiers de couleurs contrastées et des scènes de la vie intime au fond près de la muraille se dessinait un lit de forme bizarre représentant un bœuf coiffé de plumes d'autruches un disque entre les cornes aplatissant son dos pour recevoir le dormeur ou la dormeuse sur son mince matelas rouge arc boutant contre le sol en manière de pied ses jambes noires terminées par des sabots verts et retroussant sa queue divisée en deux flocons ce quadrupède lit cet animal meuble eut paru étrange en tout autre pays que l'égypte où les lions et les chacals se laissent également arranger en lit par le caprice de l'ouvrier devant cette couche était placé un escabeau à quatre marches pour y monter à la tête un chevet d'albâtre oriental destiné à soutenir le col sans déranger la coiffure se creusait en demi-lune au milieu une table de bois précieux travaillée avec un soin charmant posait son disque sur un socle évidé différents objets l'encombraient un pot de fleurs de lotus un miroir de bronze poli à pied d'ivoire une buire d'agate rubanée pleine de poudre d'antimoine une spatule à parfum en bois de sycomore formée par une jeune fille nue jusqu'aux reins allongée dans une position de nage et semblant vouloir soutenir sa cassolette au-dessus de l'eau près de la table sur un fauteuil en bois doré réchampi de rouge aux pieds bleus aux bras figurés par des lions recouverts d'un épais coussin à fond pourpre étoilé d'or et quadrillé de noir dont le bout débordait en volute par-dessus le dossier était assise une jeune femme ou plutôt une jeune fille d'une merveilleuse beauté dans une gracieuse attitude de nonchalance et de mélancolie ses traits d'une délicatesse idéale offraient le plus pur type égyptien et souvent les sculpteurs avaient dû penser à elle en taillant les images d'isis et d'athor au risque d'enfreindre les rigoureuses lois hiératiques des reflets d'or et de rose coloraient sa pâleur ardente où se dessinaient ses longs yeux noirs agrandis par une ligne d'antimoine et alanguis d'une indicible tristesse ce grand oeil sombre aux sourcils arqués et aux paupières teintes prenait une expression étrange dans ce visage mignon presque enfantin la bouche mi-ouverte colorée comme une fleur de grenade laissait briller entre ses lèvres un peu épaisse un éclair humide de nacre bleuâtre et gardait ce sourire involontaire et presque douloureux qui donne un charme si sympathique aux figures égyptiennes le nez légèrement déprimé à la racine à l'endroit où les sourcils se confondaient dans une ombre veloutée se relevait avec des lignes si pures des arêtes si fines et découpaient ses narines d'un trait si net que toute femme ou toute déesse s'en serait contentée malgré son profil imperceptiblement africain le menton s'arrondissait par une courbe d'une élégance extrême et brillait polie comme l'ivoire les joues un peu plus développées que chez les beautés des autres peuples prêtaient à la physionomie une expression de douceur et de grâce d'un charme extrême cette belle fille avait pour coiffure une sorte de casque formé par une pintade dont les ailes à demi déployées s'abattaient sur ses tempes et dont la jolie tête effilée s'avançait jusqu'au milieu de son front tandis que la queue constellée de points blancs se déployait sur sa nuque une habile combinaison d'émail imitait à s'y tromper le plumage oscelé de l'oiseau des peines d'autruche implantées dans le casque comme une aigrette complétaient cette coiffure réservée aux jeunes vierges de même que le vautour symbole de la maternité n'appartient qu'aux femmes les cheveux de la jeune fille d'un noir brillant tressés en fines nattes se massaient de chaque côté de ces joues rondes et lisses dont ils accusaient le contour et s'allongeaient jusqu'aux épaules dans leur ombre luisait comme des soleils dans un nuage de grands disques d'or en façon de boucles d'oreilles de cette coiffure partaient deux longues bandes d'étoffes au bout frangé qui retombaient avec grâce derrière le dos un large pectoral composé de plusieurs rangs d'émeaux de perles d'or de grains de cornaline de poissons et de lézards en or estampé couvrait la poitrine de la base du col à la naissance de la gorge qui transparaissait rose et blanche à travers la trame aérienne de la calasiris la robe quadrillée de larges carreaux se nouait sous le sein au moyen d'une ceinture à bout flottant et se terminait par une large bordure à raie transversale garnie de franges de triples bracelets en grains de lapis lazuli striés de distance en distance d'une rangée de perles d'or cerclaient ses poignées minces délicats comme ceux d'un enfant et ses beaux pieds étroits aux doigts souples et longs chaussés de tas de bebes en cuir blanc gaufré de dessin d'or reposaient sur un tabouret de cèdre incrusté d'émeaux verts et rouges près de tahoser c'est le nom de la jeune égyptienne se tenait agenouillée une jambe repliée sous la cuisse et l'autre formant un angle obtu dans cette attitude que les peintres aiment à reproduire au mur des ipogées une joueuse de harpe posée sur une espèce de socle bas destinée sans doute à augmenter la résonance de l'instrument un morceau d'étoffe rayée de bandes de couleurs et dont les bouts rejetés en arrière flottaient en barbe cannelée contenait ses cheveux et encadrait sa figure souriante et mystérieuse comme un masque de sphinx une étroite robe ou pour mieux dire un fourreau de gaz transparente moulait exactement les contours juvéniles de son corps élégant et frêle cette robe coupée au-dessous du sein laissait les épaules la poitrine et les bras libres dans leur chaste nudité un support fiché dans le socle sur lequel était placée la musicienne et traversée d'une cheville en forme de clef servaient de point d'appui à la harpe dont sans cela le poids eût pesé tout entier sur l'épaule de la jeune femme cette harpe terminée par une sorte de table d'harmonie arrondie en conques et coloriée de peintures ornementales portait à son extrémité supérieure une tête sculptée d'athors surmontée d'une plume d'autruche les cordes au nombre de neuf se tendaient diagonalement et frémissaient sous les doigts longs et menus de la harpiste qui souvent pour atteindre les notes graves se penchait avec un mouvement gracieux comme si elle eût voulu nager sur les ondes sonores de la musique et accompagner l'harmonie qui s'éloignait derrière elle une autre musicienne debout qu'on aurait pu croire nue sans le léger brouillard blanc qui atténuait la couleur bronzée de son corps jouait d'une espèce de mandor aux manches démesurément longs dont les trois cordes étaient coquettement ornées à leur extrémité de houppes de couleurs un de ses bras, mince et rond cependant, s'allongeait jusqu'au haut du manche avec une pose sculpturale tandis que l'autre soutenait l'instrument et agaçait les cordes une troisième jeune femme, que son énorme chevelure faisait paraître encore plus fluette, marquait la mesure sur un tympanon formé d'un cadre de bois légèrement infléchi en deux dents et tendu de peau d'onagre la joueuse de harpe chantait une mélopée plaintive accompagnée à l'unisson d'une douceur inexprimable et d'une tristesse profonde les paroles exprimaient de vagues aspirations des regrets voilés un hymne d'amour à l'inconnu et des plaintes timides sur la rigueur des dieux et la cruauté du sort Thaocère, le coude appuyé sur un des lions de son fauteuil, la main à la joue et le doigt retroussé contre la tempe, écoutait avec une distraction plus apparente que réelle le chant de la musicienne Parfois, un soupir gonflait sa poitrine et soulevait les émeaux de son gorgerin Parfois, une lueur humide, causée par une larme qui germait, lustrait le globe de son oeil entre les lignes d'antimoine et ses petites dents mordaient sa lèvre inférieure comme si elle se fût rebellée contre son émotion « Satou ! » fit-elle en frappant l'une contre l'autre ses mains délicates pour imposer silence à la musicienne qui étouffa aussitôt avec sa paume les vibrations de la harpe Ton chant m'énerve, m'alanguit et me ferait tourner la tête comme un parfum trop fort Les cordes de ta harpe semblent tordues avec les fibres de mon cœur et me résonnent douloureusement dans la poitrine Tu me rends presque honteuse car c'est mon âme qui pleure à travers ta musique Et qui peut en avoir dit les secrets ? Maîtresse, répondit la harpiste, le poète et le musicien savent tout Les dieux leur révèlent les choses cachées Ils expriment dans leur rythme ce que la pensée conçoit à peine et ce que la langue balbutie confusément Mais si mon chantatrice, je puis, en changeant de mode, faire naître des idées plus riantes dans ton esprit Et Satou attaqua les cordes de sa harpe avec une énergie joyeuse et un rythme vif que le tympanon accentuait de coups pressés Après ce prélude, elle entonna un chant célébrant les charmes du vin l'enivrement des parfums et le délire de la danse Quelques-unes des femmes qui, assises sur ses pliants à col de cygne bleu dont le bec jaune mord les bâtons du siège ou agenouillées sur des coussins écarlates gonflés de barbe de chardon gardait, sous l'influence de la musique de Satou des poses d'une langueur désespérée frissonnèrent ouvrir les narines aspirèrent le rythme magique se dressèrent sur leurs pieds et, mus d'une impulsion irrésistible, se mirent à danser Une coiffure en forme de casque échancré à l'oreille enveloppait leurs chevelures dont quelques spirales s'échappaient et flagellaient leurs joues brunes où l'ardeur de la danse mit bientôt des couleurs roses De larges cercles d'or battaient leurs cols et à travers leurs longues chemises de gaz brodées de perles par en haut on voyait leurs corps couleur de bronze jaune dorée s'agitèrent avec une souplesse de couleuvre Elles se tordaient, se cambraient remuaient leurs hanches cerclées d'une étroite ceinture se renversaient prenaient des attitudes penchées inclinaient la tête à droite et à gauche comme si elles eussent trouvé une volupté secrète à frôler de leur menton poli leur épaule froide et nue se rengorgeaient comme des colombes s'agenouillaient et se relevaient serraient les mains contre leur poitrine ou déployaient moelleusement leurs bras qui semblaient battre des ailes comme ceux d'Isis et de Niftis traînaient leurs jambes ployaient leurs jarrets déplaçaient leurs pieds agiles par de petits mouvements saccadés et suivaient toutes les ondulations de la musique Les suivantes, debout contre la muraille pour laisser le chant libre aux évolutions des danseuses marquaient le rythme en faisant craquer leurs doigts ou en frappant l'une contre l'autre la paume de leurs mains celle-ci, entièrement nue, n'avait pour ornement qu'un bracelet en pâte émaillée celle-là, vêtue d'un pagne étroit retenu par des bretelles portait pour coiffure quelques brins de fleurs tordues C'était étrange et gracieux Les boutons et les fleurs, doucement agités répandaient leurs parfums à travers la salle et ces jeunes femmes couronnées eussent pu offrir aux poètes d'heureux sujets de comparaison Mais Satou s'était exagéré la puissance de son art Le rythme joyeux semblait avoir accru la mélancolie de Taocer Une larme roulait sur sa belle joue comme une goutte d'eau d'une île sur un pétale de nymphéas et, cachant sa tête contre la poitrine de la suivante favorite qui se tenait à couder au fauteuil de sa maîtresse Elle murmura dans un sanglot avec un gémissement de colombe étouffée Oh ! ma pauvre Nofré ! Je suis bien triste et bien malheureuse Chapitre II Nofré fit un signe pressentant une confidence La harpiste, les deux musiciennes, les danseuses et les suivantes se retirèrent silencieusement à la file comme les figures peintes sur les fresques Lorsque la dernière eut disparu la suivante favorite dit à sa maîtresse d'un ton câlin et compatissant comme une jeune mère qui berce les petits chagrins de son nourrisson Qu'as-tu, chère maîtresse, pour être triste et malheureuse ? N'es-tu pas jeune, belle à faire envier aux plus belles ? Libre ! Et ton père, le grand prêtre Pétain Mounoff dont la momie ignorée repose dans un riche tombeau ne t'a-t-il pas laissé de grands biens dont tu disposes à ton gré ? Ton palais est très beau Tes jardins sont très vastes et arrosés d'eau transparente Tes coffres de pâtes émaillées et de bois de sycomore contiennent des colliers, des pectoraux, des gorgerins des anneaux pour les jambes des bagues aux chatons finement travaillées Tes robes, tes calasiris, tes coiffures dépassent le nombre des jours de l'année Opimou, le père des eaux, recouvre régulièrement de sa vase fécond de tes domaines dont un gipaète volant à Tyrodel ferait à peine le tour d'un soleil à l'autre Et ton cœur, au lieu de s'ouvrir joyeusement à la vie comme un bouton de lotus au mois d'athor ou de choyac se referme et se contracte douloureusement ? Thaocère, répondit Hanoffré Oui, certes, les dieux des zones supérieures m'ont favorablement traité mais qu'importent toutes les choses qu'on possède si l'on n'a pas la seule qu'on souhaite Un désir non satisfait rend le riche aussi pauvre dans son palais doré et peint de couleurs vives au milieu de ces amas de blé d'aromates et de matières précieuses que le plus misérable ouvrier des Memnonias qui recueille avec de la sueur de bois le sang des cadavres ou que le nègre demi-nu manœuvrant sur le Nil sa frêle barque de papyrus à l'ardeur du soleil de midi Noffré sourit et dit d'un air d'imperceptible raillerie Est-il possible, ô maîtresse, qu'un de tes caprices ne soit pas réalisé sur-le-champ ? Si tu rêves d'un bijou, tu livres à l'artisan un lingot d'or pur Des cornalines, du lapilazuli, des agathes, des hématites et il exécute le dessin souhaité Il en est de même pour les robes, les chars, les parfums, les fleurs et les instruments de musique Tes esclaves, de philoé à héliopolis, cherchent pour toi ce qu'il y a de plus beau, de plus rare Si l'Égypte ne renferme pas ce que tu souhaites, les caravanes te la portent du bout du monde La belle Tahocère secoua sa jolie tête et parut impatientée du peu d'intelligence de sa confidente Pardon, maîtresse, dit Noffré, se ravisant et comprenant qu'elle avait fausse route Je ne songeai pas que depuis quatre mois bientôt le pharaon est parti pour l'expédition de l'Éthiopie supérieure Et que le bel Oëris, officier, qui ne passait pas sous ta terrasse sans lever la tête et ralentir le pas Accompagne sa majesté Qu'il avait bonne grâce en son costume militaire Qu'il était beau, jeune et vaillant Comme si elle eût voulu parler, Tahocère ouvrit à demi ses lèvres roses Mais un léger nuage de pourpre se répandit sur ses joues Elle pencha la tête et la phrase prête à s'envoler ne déploya pas ses ailes sonores La suivante crut qu'elle avait touché juste et continua En ce cas, maîtresse, ton chagrin va cesser Ce matin, un coureur haletant est arrivé Annonçant la rentrée triomphale du roi avant le coucher du soleil N'entends-tu pas déjà mille rumeurs bourdonnées confusément dans la cité Qui sort de sa torpeur méridienne ? Écoute, les roues des chats résonnent sur les dalles des rues Et déjà le peuple se porte en masse compacte vers la rive du fleuve Pour le traverser et se rendre au champ de manœuvre Secoue ta langueur et toi aussi viens voir ce spectacle admirable Quand on est triste, il faut se mêler à la foule La solitude nourrit les pensées sombres Du haut de son char de guerre, Amosys te décochera un gracieux sourire Et tu rentreras plus gaie à ton palais Amosys m'aime, répondit Taosser, mais je ne l'aime pas Propos de jeune vierge, répliqua Noffré, à qui le beau chef militaire plaisait fort Et qui croyait jouer la nonchalance dédaigneuse de Taosser En effet, Amosys était charmant Son profil ressemblait aux images des dieux taillés par les plus habiles sculpteurs Ses traits fiers, réguliers, égalaient en beauté ceux d'une femme Son nez légèrement aquilin Ses yeux d'un noir brillant, agrandis d'antimoine Ses joues aux contours polis D'un grain aussi doux que celui de l'albâtre oriental Ses lèvres bien modelées L'élégance de sa haute taille Son buste aux épaules larges Aux hanches étroites Ses bras vigoureux Où cependant nul muscle ne faisait saillir son relief grossier Avaient tout ce qu'il faut pour séduire les plus difficiles Mais Taosser ne l'aimait pas Quoiqu'en pensât Noffré Une autre idée qu'elle n'exprima pas Car elle ne croyait pas Noffré capable de la comprendre Détermina la jeune fille Elle secoua sa nonchalance Quitta son fauteuil avec une vivacité Qu'on n'aurait pas attendue d'elle A l'attitude brisée qu'elle avait gardée Pendant les cœurs et les danses Noffré, agenouillé à ses pieds Lui chaussa des espèces de patins au bec recourbé Jeta de la poudre d'orande sur ses cheveux Tira d'une boîte quelques bracelets en forme de serpent Quelques bagues ayant pour chaton le scarabée sacré Lui mit aux joues un peu de phare vert Que le contact de la peau fit immédiatement rosir Poli ses ongles avec un cosmétique Rajusta les plis un peu froissés de sa calaziris En suivante zélée Qui veut faire paraître sa maîtresse Dans tous ses avantages Puis elle appela deux ou trois serviteurs Et leur dit de faire préparer la barque Et passer de l'autre côté du fleuve Le chariot et son attelage Le palais, ou, si ce titre semble trop pompeux La maison de Tahosser S'élevait tout près d'une île Dont elle n'était séparée que par des jardins La fille de Petamounov La main posée sur l'épaule de Nofré Précédée de ses serviteurs Suivit jusqu'à la porte d'eau la tonnelle Dont les pampres, tamisant le soleil Bigaraient d'ombre et de clair Sa charmante figure Elle arriva bientôt sur un large quai de briques Où fourmillait une foule immense Attendant le départ ou le retour des embarcations Hop, la colossale cité Ne renfermait plus dans son sein Que les malades, les infirmes Les vieillards incapables de se mouvoir Et les esclaves chargés de garder les maisons Par les rues, par les places Par les dromos, par les allées de sphinx Par les pylônes, par les quais Coulait un fleuve d'êtres humains Se dirigeant vers le Nil La variété la plus étrange Barriolait cette multitude Les égyptiens formaient la masse Et se reconnaissaient à leur profil pur A leur taille svelte et haute A leur robe de fin lin Ou à leur calaziris soigneusement plissé Quelques-uns, la tête enveloppée Dans une étoffe à raies bleues ou vertes Les reins serrés d'un étroit caleçon Montraient jusqu'à la ceinture Leurs torses nus, couleur d'argile cuite Sur ce fond indigène Tranchaient des échantillons divers De races exotiques Les nègres du Haut-Nil Noirs comme des dieux de basalte Les bras cerclés de larges anneaux d'ivoire Et faisant balancer à leurs oreilles De sauvages ornements Les éthiopiens bronzés À la mine farouche Inquiets malgré eux Dans cette civilisation Comme des bêtes sauvages Au plein jour Les asiatiques Au teint jaune clair Aux yeux d'azur À la barbe frisée en spirale Coiffés d'une tiare Maintenus par un bandeau Drapés d'une robe à franges Chamarré de broderie Les pélages Vêtus de peau de bête Rattachés à l'épaule Laissant voir leurs bras Et leurs jambes Bizarrement tatoués Et portant des plumes d'oiseaux Sur leur tête D'où pendaient Deux nattes de cheveux Que terminait une mèche Aiguisée en accroche-coeur À travers cette foule S'avançaient gravement Des prêtres à la tête rasée Une peau de panthère Tournée autour du corps De façon que le mufle De l'animal simulât Une boucle de ceinture Des souliers de bibelots Au pied À la main Une haute canne d'acacia Gravée de caractère hiéroglyphique Des soldats Leurs poignards à clous d'argent Au côté Leurs boucliers sur le dos Leurs haches de bronze au poing Des personnages recommandables À la poitrine décorée De gorgerins honorifiques Que saluaient bas les esclaves En mettant leurs mains Près de terre Se glissant le long des murs D'un air humble et triste De pauvres femmes Demis-nues cheminées Courbées sous le poids De leurs enfants Suspendues à leurs coups Dans des lambeaux d'étoffe Ou des couffes de sparterie Tandis que les belles filles Accompagnées de trois Ou quatre suivantes Passaient fièrement Sous leurs longues robes Transparentes Nouées au-dessous du sein D'écharpes à boue flottant Avec un scintillement d'émeaux De perles et d'or Et une fragrance De fleurs et d'aromates Parmi les piétons Filaient des litières Portées par des éthiopiens Aux pas rapides et rythmiques Des chars légers Des attelés de chevaux Fringrants aux têtes empanachées Des chariots à bœufs D'une allure pesante Et contenant une famille A peine si la foule Insouciante d'être écrasée S'ouvrait pour leur faire place Et souvent les conducteurs Étaient obligés De frapper de leur fouet Les retardataires Ou les obstinés Qui ne s'écartaient pas Un mouvement extraordinaire Avait lieu sur le fleuve Couvert malgré sa largeur A ne pas en apercevoir l'eau Dans toute la longueur de la ville De barques de toute espèce Depuis la cange A la proue et à la poupe élevée Au naos chamarré de couleurs Et de dorures Jusqu'aux minces esquives de papyrus Tout était employé On n'avait pas même dédaigné Les bateaux à passer le bétail Et à transporter les fruits Les radeaux de jonc Soutenus par des outres Qu'on charge ordinairement De vases d'argile Ce n'était pas une mince besogne De transvaser D'un bord du fleuve à l'autre Une population De plus d'un million d'âmes Et il fallait pour l'opérer Toute l'adresse active Des matelots de Thèbes L'eau du Nil Battue, fouettée Divisée par les rames Les avirons Les gouvernails Écumait comme une mer Et formait mille remous Qui rompaient la force du courant La structure des barques Était aussi variée Que pittoresque Les unes se terminaient À chaque extrémité Par une grande fleur De lotus recourbée en dedans Et serrées à sa tige D'une cravate de banderole Les autres se bifurquaient À la poupe Et s'aiguisaient en pointe Celles-ci s'arrondissaient En croissant Et se relevaient au debout Celles-là Portaient des espèces De châteaux Ou plateformes Où se tenaient debout Les pilotes Quelques-unes Consistaient en trois Bands de décors Se reliés avec des cordes Et manœuvrés Par une pagaie Les bateaux Destinés au transport Des animaux Et des chars Étaient accolés Bord à bord Et supportaient Un plancher Sur lequel Se remployait Un pont volant Permettant d'embarquer Et de débarquer Sans peine Le nombre En était grand Les chevaux Surpris Hénissaient Et frappaient Le bois De leurs cornes sonores Les bœufs Tournaient avec inquiétude Du côté de la rive Leurs mufles lustrés D'où pendaient Des filaments de bave Et se calmaient Sous les caresses Des conducteurs Les contre-maîtres Marquaient le rythme Au rameur En heurtant L'une contre l'autre La paume de leurs mains Les pilotes Juchés sur la poupe Ou se promenant Sur le toit Des naos Criaient leurs ordres Indiquant Les manœuvres Nécessaires Pour se diriger À travers Le dédale Mouvant Des embarcations Parfois Malgré les précautions Les bateaux Se choquaient Et les mariniers Échangeaient des injures Ou se frappaient De leurs rames Ces milliers de nefs Peintes la plupart En blanc Et relevés D'ornements verts Bleus et rouges Chargés d'hommes Et de femmes Vêtus de costumes Multicolores Faisaient disparaître Entièrement le Nil Sur une surface De plusieurs lieux Et présentaient Sous la vive couleur Du soleil d'Egypte Un spectacle D'un éclat Éblouissant Dans sa mobilité L'eau agitée En tous sens Fourmillaient Scintillaient Miroitaient Comme du vif argent Et ressemblait À un soleil Brisé en millions De pièces Thaosère Entra dans sa cange Décorée Avec une richesse Extrême Dont le centre Était occupé Par une cabine Où Naos Alentablement Surmontée D'une rangée Dureus Aux angles Écaris en piliers Aux parois Bariolées De dessins symétriques Un habitacle À toit aigu Chargeait la poupe Contrebalancée À l'autre extrémité Par une sorte D'autel Enjolivé De peinture Le gouvernail Se composait De deux immenses rames Terminées en tête D'hator Nouées au col De longs bouts D'étoffes Et jouant Sur des pieux Échancrés Aux mâts dressés Palpitaient Car le vent d'est Venait de se lever Une voile oblongue Fixée à deux verges Dont la riche étoffe Était brodée Et peinte De losanges De chevrons De quadrilles D'oiseaux D'animaux chimériques Aux couleurs éclatantes A la vergue inférieure Pendait une frange De grosses houppes La mare dénouée Et la voile Tournée au vent La cange S'éloigna De la rive Divisant de sa proue Les agrégations De barques Dont les rames S'enchevêtraient Et s'agitaient Comme des pattes De scarabées Retournées sur le dos Elle filait Elle filait insouciemment Batteaux appesantis Dont le naos Plein de passagers A l'intérieur Était encore Chargé sur le toit De trois ou quatre Rangées d'hommes De femmes Et d'enfants Accroupis dans l'attitude Si chère Au peuple égyptien Avoir ces personnages Agenouillés ainsi On les eut pris Pour les juges Assesseurs D'Osiris Si leur physionomie Au lieu d'expliquer Le recueillement Propre A des conseillers Funèbres N'eût respiré La gaieté La plus franche En effet Le pharaon Revenait vainqueur Et ramenait Un immense butin Thèbes Était dans la joie Et sa population Tout entière Allait au devant Du favori D'Amonra Seigneur des diadèmes Modérateur De la région pure Aroéris Tout-puissant Roi-soleil Et conculcateur Des peuples La cange De Taosser Ateignit bientôt La rive opposée La barque Qui portait le char Aborda Presque en même temps Les bœufs Passèrent sur le pont Volant Et furent placés Sous le joug En quelques minutes Par les serviteurs Alertes Débarqués avec eux Ces bœufs blancs Tachetés de noir Étaient coiffés D'une sorte de tiare Recouvrant en partie Le joug Attaché au timon Et maintenu Par deux larges Courroies de cuir Dont l'une Entourait leur col Et dont l'autre Reliée à la première Leur passait Sous le ventre Leurs garrots élevés Leurs larges fanons Leurs jarrets secs et nerveux Leurs sabots mignons et brillants Comme de la gâte Leurs queues Aux flocons soigneusement peignés Montraient qu'ils étaient De race pure Et que les pénibles travaux des champs Ne les avaient jamais déformés Ils avaient cette placidité majestueuse D'apis Le taureau sacré Lorsqu'il reçoit les hommages Et les offrandes Le char D'une légèreté extrême Pouvait contenir Deux ou trois personnes Debout Sa caisse Demi circulaire Couverte d'ornements Et de dorures Distribués en ligne D'une courbe gracieuse Était soutenu Par une sorte D'étançon Diagonal Dépassant un peu Le rebord supérieur Et auquel Le voyageur S'accrochait De la main Lorsque la route Était raboteuse Ou l'allure De l'attelage Rapide Sur les cieux Placés à l'arrière De la caisse Pour adoucir Les chaos Pivotaient Deux roues À six rayons Que maintenaient Des clavettes rivées Au bout D'une hampe Plantée Dans le fond Du char S'épanouissait Un parasol Figurant Des feuilles De palmiers Noffré Penché Sur le rebord Du char Tenait Les rênes Des bœufs Bridés Comme des chevaux Et conduisaient Le char Suivant La coutume égyptienne Tandis que Taocère Immobile À côté d'elle Appuyait Sa main Constellée De bagues Depuis Le petit doigt Jusqu'au pouce À la moulure Dorée De la conque Ces deux Belles filles L'une est insolente D'émeaux Et de pierres Précieuses L'autre À peine voilée D'une transparente Tunique De gaz Formait Un groupe Charmant Sur ce char Aux brillantes Couleurs Huit ou dix Serviteurs Vêtus D'une cote À raies obliques Dont les plis Se massaient Par devant Accompagnaient L'équipage Se réglant Sur l'allure Des bœufs De ce côté du fleuve L'affluence N'était pas moins grande Les habitants Du quartier Des memnonias Et des villages Circonvoisins Arrivaient De leurs côtés Et à chaque instant Les barques Déposant leurs charges Sur le quai de briques Apportaient De nouveaux curieux Qui épaississaient La foule D'innombrables chars Se dirigeant Vers le champ De manœuvre Faisaient rayonner Leur goût Comme des soleils Parmi la poussière Dorée qu'il soulevait Thèbes À ce moment Devait être déserte Comme si un conquérant Eût emmené son peuple En captivité Le cadre Était d'ailleurs Digne du tableau Au milieu De verdoyantes cultures D'où jaillissaient Des égrettes De palmiers d'oum Se dessinaient Vivement coloriés Des habitations De plaisance Des palais Des pavillons d'été Entourés de sycomores Et de mimosa Des bassins Miroitaient au soleil Des vignes Enlaçaient leurs festons À des treillages voûtés Au fond Se découpait La gigantesque silhouette Du palais Ramsès-Méhamoun Avec ses pylônes Démesurés Ses murailles Énormes Ses mâts Dorés et peints Dont les banderoles Flottaient au vent Plus au nord Les deux colosses Qui trônent Avec une pose D'éternelle Impassibilité Montagne De granit À forme humaine Devant l'entrée De l'aménophium S'ébauchaient Dans une demi-teinte Bleuâtre Masquant à demi Le ramesséium Plus lointain Et le tombeau En retraite Du grand prêtre Mais laissant Entrevoir Par un de ses angles Le palais de Méneptah Plus près De la chaîne libique Le quartier Des Mémnonias Habité par les colchites Les parachistes Et les taricheutes Faisait monter Dans l'air bleu Les rousses fumées De ces chaudières De natron Car le travail De la mort Ne s'arrête jamais Et la vie Et la vie A beau se répandre Tumultueuse Les bandelettes Se préparent Les cartonnages Se moulent Les cercueils Se couvrent D'hiéroglyphes Et quelques cadavres Frois Allongés Sur le lit funèbre À pieds de lion Ou de chacal À tant qu'on lui fasse Sa toilette D'éternité À l'horizon Mais rapproché Par la transparence De l'air Les montagnes Libyques Découpaient Sur le ciel pur Leurs dentelures Calcaires Et leurs masses Arides Évidées Par les hypogées Et les syringes Lorsqu'on se tournait Vers l'autre rive La vue N'était pas Moins merveilleuse Les rayons Du soleil Coloraient en rose Sur le fond Vaporeux De la chaîne Arabique La masse Gigantesque Du palais Du nord Que l'éloignement Pouvait À peine Diminuer Et qui dressait Ses montagnes De granit Sa forêt De colonnes Géantes Au-dessus Des habitations À toits plats Devant le palais S'étendait Une vaste Esplanade Descendant au fleuve Par deux escaliers Placés à ses angles Au milieu Un dromos de cryosphinx Perpendiculaire au nil Conduisait À un pylône Démesuré Précédé De deux statues Colossales Et d'une paire D'obélisques Dont les pyramidions Dépassant sa corniche Découpaient Leurs pointes Couleurs de chair Sur l'azur Unie du ciel En recul Au-dessus De la muraille D'enceinte Se présentait Par sa face latérale Le temple D'hammone Et plus à droite S'élevait le temple De cons Et le temple D'opt Un gigantesque Pylône Vu de profil Et tourné vers le midi Deux obélisques De soixante Coudés de haut Marquaient le commencement De cette prodigieuse Allée de deux mille Sphinx à corps de lion Et à tête de bélier Se prolongeant Du palais du nord Au palais du sud Sur les piédestaux L'on voyait S'évaser les croupes Énormes De la première rangée De ces monstres Tournant le dos Au nil Plus loin S'ébauchait vaguement Dans une lumière rosée Des corniches Où le globe mystique Déployait ses vastes ailes Des têtes de colosses À figures placides Des angles d'édifices Immenses Des aiguilles de granit Des superpositions De terrasses Des bouquets de palmiers S'épanouissant Comme d'étouffes d'herbes Entre ces prodigieux Entassements Et le palais du sud Développait Ses hautes parois Colorées Ses mâts pavoisés Ses portes en talus Ses obélisques Et ses troupeaux De sphinx Au-delà Tant que la vue Pouvait s'étendre Hop Se déployait Avec ses palais Ses collèges de prêtres Ses maisons Et de faibles lignes bleues Indiquaient au dernier plan La crête de ses murailles Et le sommet De ses portes Taosser Regardait vaguement Cette perspective Familière pour elle Et ses yeux distraits N'exprimaient Aucune admiration Mais En passant Devant une maison Presque enfouie Dans une touffe De luxuriante végétation Elle sortit De son apathie Sembla chercher Du regard sur la terrasse Et à la galerie extérieure Une figure connue Un beau jeune homme Nonchalamment appuyé À une des colonnettes Du pavillon Paraissait regarder la foule Mais ses prunelles sombres Devant lesquelles Semblaient danser Un rêve Ne s'arrêtèrent pas Sur le char Qui portait Taosser Et Nofré Cependant La petite main De la fille De Pétamounof S'accrochait nerveusement Au rebord du char Ses joues Avaient pâlie Sous la légère couche De phare Dont Nofré Les avait peintes Et Comme si elle défaillait À plusieurs reprises Elle aspira L'odeur de son bouquet de lotus Chapitre 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 Remarquait l'effet Produit sur sa maîtresse Par le dédaigneux inconnu Elle n'avait vu Ni sa pâleur Suivie d'une rougeur foncée Ni la lueur Plus vive De son regard Ni entendu Le bruissement Des émeaux Et des perles De ses colliers Que soulevait Le mouvement De sa gorge palpitante Il est vrai Que son attention Tout entière Était occupée À diriger Son attelage Chose assez difficile Parmi les masses De plus en plus compactes De curieux Accourus pour assister À la rentrée triomphale Du pharaon Enfin Leur char Arriva au champ de manœuvre Immense enceinte Aplanée avec soin Pour le déploiement Des pompes militaires Des terrassements Qui avaient dû employer Pendant des années Les bras de trente nations Emmenées en esclavage Formaient un cadre En relief Au gigantesque Parallélogramme Des murs de briques crues Formant talus Revêtaient ces terrassements Leurs crêtes Étaient garnies Sur plusieurs rangées De profondeur Par des centaines De milles d'égyptiens Dont les costumes Blancs ou bigarrés De couleurs vives Papillotaient au soleil Dans ce fourmillement Perpétuel Qui caractérise La multitude Même lorsqu'elle Semble immobile En arrière De ce cordon De spectateurs Les chars Les chariots Les litières Gardés par les cochers Les conducteurs Et les esclaves Avait l'aspect D'un campement De peuples En migration Tant le nombre En était considérable Car Thèbes La merveille Du monde antique Comptait plus D'habitants Que certains royaumes Le sable Unis et fin De la vaste arène Bordée d'un million De têtes Scintillait de points Mi cassés Sous la lumière Tombant d'un ciel bleu Comme l'émail Des statuettes D'Osiris Sur le côté sud Du champ de manœuvre Le revêtement S'interrompait Et laissait déboucher Dans la place Une route Se prolongeant Vers l'Ethiopie supérieure Le long De la chaîne Libyque A l'angle opposé Le talus coupé Permettait au chemin De se continuer Jusqu'au palais De Ramsès-Méjamoun En passant À travers Les épaisses Murailles de briques La fille De Petamounof Et nofré À qui les serviteurs Avait fait faire place Se tenait À cet angle Sur le sommet Du talus De façon À voir défilé Tout le cortège Sous leurs pieds Une prodigieuse rumeur Sourde Profonde Et puissante Comme celle D'une mer Qui approche Se fit entendre Dans le lointain Et couvrit Les mille Sussurements De la foule Ainsi Le rugissement Du lion Fait taire Les miaulements D'une troupe De chacal Bientôt Le bruit particulier Des instruments Se détacha De ce tonnerre Terrestre Produit Par le roulement Des chars de guerre Et le pan rythmé Des combattants Des combattants Une sorte De brume Roussâtre Comme celle Que soulève Le vent Du désert Envahit Le ciel De ce côté Et pourtant La brise Était tombée Il n'y avait Pas un souffle D'air Et les branches Les plus délicates Des palmiers Restaient immobiles Comme si elles Eussent été sculptées Dans le granit Des chapiteaux Pas un cheveu Ne frissonnait Sur la tempe Moite des femmes Et les barbes Cannelées De leur coiffure S'allongeaient Flasquement Derrière leur dos Ce brouillard Poudreux Était produit Par l'armée En marche Et planait Au-dessus d'elle Comme un nuage Fauve Le tumulte Augmentait Les tourbillons De poussière S'ouvrirent Et les premières Files de musiciens Débouchèrent Dans l'immense arène À la grande Satisfaction De la multitude Qui Malgré son respect Pour la majesté Pharaonique Commençait À se lasser D'attendre Sous un soleil Qui eut fait fondre Tout autre crâne Que des crânes Égyptiens L'avant-garde Des musiciens S'arrêta Quelques instants Des collèges De prêtres Des députations Des principaux Habitants De Thèbes Traversèrent Le champ De manœuvre Pour aller Au-devant Du pharaon Et se rangèrent En haie Dans les poses Du respect Le plus profond De manière À laisser Le passage Libre au cortège La musique Qui À elle seule Eut pu former Une petite armée Se composait De tambours De tambourins De trompettes Et de cistres Le premier peloton Passa Sonnant Une retentissante Fanfare De triomphe Dans ses courts Clairons de cuivre Brillants Comme de l'or Chacun De ses musiciens Portait un second Clairon sous le bras Comme si l'instrument Avait dû se fatiguer Plutôt que l'homme Le costume De ses trompettes Consistait en une sorte De courte tunique Serrée par une ceinture Dont les larges bouts Retombaient par devant Une bandelette Où s'implantaient Deux plumes D'autruches divergentes Serraient Leur épaisse chevelure Ces plumes Ainsi posées Rappelaient Les antennes Des scarabées Et donnaient A ceux Qui en étaient coiffés Une bizarre apparence D'insectes Les tambours Vêtus D'une simple cote Plissée Et nus Jusqu'à la ceinture Frappaient Avec des baguettes En bois De sycomore La peau d'onagre De leur caisse Au ventre bombé Suspendus A un baudrier De cuir D'après le rythme Que leur indiquait En tapantant Ses mains Un maître tambour Qui se retournait Souvent vers eux Après les tambours Venaient les joueurs De cistres Qui secouaient Leur instrument Par un geste brusque Et saccadé Et faisaient sonner A intervalles mesurés Les anneaux de métal Sur les quatre tringles De bronze Les tambourins Portaient transversalement Devant eux Leur caisse oblongue Rattachée par une écharpe Passée derrière le col Et frappait à plein point La peau tendue Au debout Chaque corps de musique Ne comptait pas moins De deux cents hommes Mais l'ouragan de bruit Que produisaient Clairon Tambour Cistres Tambourins Et qui eût fait saigner Les oreilles Dans l'intérieur D'un palais N'avait rien De trop éclatant Ni de trop formidable Sous la vaste coupole Du ciel Au milieu De cet immense espace Parmi ce peuple Les parois des pylônes En interminable bas-relief En fresques En fresques sans fin Etait-ce trop en vérité Pour un roi Soulevant par leur chevelure Cent peuples conquis Et du haut de son trône M'originant les nations Avec son fouet Pour un soleil vivant Brûlant les yeux éblouis Pour un dieu A l'éternité prêt Après la musique Arrivaient les captifs Barbares À tournures étranges À masques bestiales À peau noire À chevelure crépue Ressemblant autant Au singe qu'à l'homme Et vêtus de costumes De leur pays Une jupe Au-dessus des hanches Et retenue Par une bretelle unique Brodée d'ornements De couleurs diverses Une cruauté Ingénieuse Et fantasque Avait présidé À l'enchaînement De ces prisonniers Les uns étaient liés Derrière le dos Par les coudes Les autres Par les mains élevées Au-dessus de la tête Dans la position La plus gênante Ceux-ci avaient Les poignets pris Dans des cangues de bois Ceux-là Le col étranglé Dans un carcan Ou dans une corde Qui enchaînait Toute une file Faisant un nœud À chaque victime Il semblait Qu'on eût pris plaisir À contrarier Autant que possible Les attitudes humaines En garottant Ces malheureux Qui s'avançaient Devant leurs vainqueurs D'un pas gauche Et contraint Roulant de gros yeux Et se livrant À des contorsions Arrachées par la douleur Des gardiens marchant À côté d'eux Réglaient leur allure À coups de bâton Des femmes basanées Aux longues tresses pendantes Portant leurs enfants Dans un lambeau d'étoffe Noué à leur front Venaient derrière Honteuses Courbées Laissant voir Leur nudité grêle Et difforme Vils troupeaux Dévoués aux usages Les plus infimes D'autres Jeunes et belles La peau D'une nuance Moins foncées Les bras ornés De larges cercles D'ivoire Les oreilles Allongées Par de grands disques De métal S'enveloppaient De longues tuniques À manches larges Entourées au col D'un ourlet de broderie Et tombant à plis Fins et pressés Jusque sur leurs chevilles Où bruissaient des anneaux Pauvres filles Arrachées à leur patrie À leurs parents À leurs amours Peut-être Elles souriaient Cependant À travers leurs larmes Car le pouvoir De la beauté Est sans borne L'étrangeté Fait naître Le caprice Et peut-être La faveur royale Attendait-elle Une de ces captives Barbares Dans les profondeurs Secrètes Du gynécée Des soldats Les accompagnaient Et les préservaient Du contact De la foule Les portes-étendards Venaient ensuite Élevant Les hampes Dorées De leurs enseignes Représentant Des barils mystiques Des éperviers sacrés Des têtes d'athors Surmontées De plumes d'autruches Des ibex ailés Des cartouches historiers Au nom du roi Des crocodiles Et autres symboles Religieux ou guerriers À ces étendards Étaient nouées De longues cravates blanches Osselées De points noirs Que le mouvement De la marche Faisait gracieusement Voltiger À l'aspect Des étendards Annonçant La venue du pharaon Les députations De prêtres Et de notables Tendirent vers Lui leurs mains Suppliantes Ou les laissèrent Pendre sur leurs genoux Les paumes Tournées en l'air Quelques-uns Même se prosternèrent Les coudes serrés Au long du corps Le front dans la poudre Avec des attitudes De soumission Absolue Et d'adoration profonde Les spectateurs Agitaient en tous sens Leurs grandes palmes Un héros Ou lecteur Tenant à la main Un rouleau couvert De signes hiéroglyphiques S'avança Tout seul Entre les portes Détendards Et les tueriféraires Qui précédaient La litière du roi Il proclamait D'une voix forte Retentissante Comme une trompette D'airain Les victoires Du pharaon Il disait Les fortunes Des divers combats Le nombre Des captifs Et des chars De guerre Enlevés à l'ennemi Le montant Du butin Les mesures De poudre d'or Les dents D'éléphant Les plumes D'autruche Les masses De gommes Odorantes Les girafes Les lions Les panthères Et autres animaux Rares Il citait Le nom Des chefs barbares Tués par les javelines Ou les flèches De sa majesté L'arroëris Tout-puissant Le favori Des dieux A chaque énonciation Le peuple poussait Une clameur Immense Et du haut Des talus Jetaient sur la route Du vainqueur De longues branches Vertes Des palmiers Qu'il balançait Enfin Le pharaon Parut Des prêtres Se retournant À intervalles égaux Allongeaient vers lui Leurs amchires Après avoir jeté De l'encens Sur les charbons Allumés Dans la petite coupe De bronze Soutenu par une main Emanchée D'une espèce De sceptre Terminé à l'autre bout Par une tête D'animal sacré Et marchait Respectueusement D'un reculon Pendant que la fumée Odorante et bleue Montait aux narines Du triomphateur En apparence Indifférente À ses honneurs Comme une divinité De bronze Ou de basalte Douze Latérale D'un lacis De fleurs Roséble Les pieds Les bras Les nervures Du trône Étaient dorés Et de vives couleurs Remplissaient Les places Laissées vides Par la dorure De chaque côté Du brancard Quatre flabellifères Agitaient au bout De ampes dorées D'énormes éventails De plumes D'une forme Semi-circulaire Deux prêtres Soulevaient Une grande corne D'abondance Richement ornementée D'où retombaient En gerbe De gigantesques Fleurs de lotus Le pharaon Était coiffé D'un casque Allongé En mitre Découpant Par une échancrure La conque De l'oreille Et se rabattant Vers la nuque Pour la protéger Sur le fond bleu Du casque Scintillait Un semis de points Semblables À des prunelles D'oiseaux Et formés De trois cercles Noirs Blancs et rouges Un liséré Écarlate et jaune Engarnissait le bord Et la vipère Symbolique Tordant ses anneaux d'or Sur la partie antérieure Se redressait Et se rengorgeait Au-dessus Du front royal Deux longues barbes Canelées Et de couleur pourpre Flottaient sur les épaules Et complétaient Cette coiffure D'une majestueuse Élégance Un large gorgerin À sept rangs Des mots De pierres précieuses Et de perles d'or S'arrondissaient Sur la poitrine Du pharaon Et jetait De vives lueurs Au soleil Pour vêtements Supérieurs Il portait Une espèce de brassière Cadrillée de roses Et de noirs Dont les bouts Allongés en bandelettes Tournaient plusieurs fois Autour du buste Et le serraient étroitement Les manches Un bouton de lotus De l'autre Comme les pieds On eût dit On eût dit On eût dit que ses yeux fixes Ne regardaient que L'éternité Et l'infini Les objets environnants Ne paraissaient pas Si reflétés Les satiétés De la jouissance Le blasement Des volontés Satisfaites Aussitôt Qu'exprimées L'isolement Du demi-dieu Qui n'a pas De semblable Parmi les mortels Le dégoût Des adorations Et comme L'ennui Du triomphe Avait figé à jamais Cette physionomie Implacablement douce Et d'une sérénité Granitique Osiris Jugeant les âmes N'eût pas eu l'air Plus majestueuse Et plus calme Un grand lion privé Couché à côté de lui Sur le brancard Allongeait ses énormes pattes Comme un sphinx Sur son piédestal Et clignait Ses prunelles jaunes Une corde Attachée à la litière Reliait au pharaon Les chars de guerre Des chefs vaincus Il les traînait derrière lui Comme des animaux À la laisse Ces chefs À l'attitude Morne et farouche Dont les coudes Rapprochés Par une ligature Formaient un angle Disgracieux Vacillaient gauchement À la trépidation Des chars Que menaient Des cochers égyptiens Ensuite Venaient les chars De guerre Des jeunes princes De la famille royale Des chevaux De race pure Aux formes Élégantes et nobles Aux jambes fines Aux jarrets nerveux A la crinière Taillée en brosse Les traînaient Attelés deux à deux En secouant Leurs têtes Empanachées De plumes rouges Ornées de tétières Et de fronteaux A bossettes de métal Un timon courbe Appuyait sur leur garrot Garnis de panneaux Écarlates Deux scellettes Surmontées de boules En érin poli Et que réunissait Un jou léger Infléchi Comme un arc Dont les cornes Rebrousseraient Une sous-ventrière Et une courroie Pectorale Richement piquée Et brodée De riches housses Rayées de bleu Ou de rouge Et frangées de houppes Complétaient Ce harnachement Solide Gracieux Et léger La caisse du char Peinte de rouge Et de vert Garnie de plaques Et de demi-sphères De bronze Semblable A l'umbo Des boucliers Était flanquée De deux grands carquois Posés diagonalement En sens contraire Dont l'un Renfermait des javelines Et l'autre Des flèches Sur chaque face Un lion Sculpté Et doré Les pattes En arrêt Le mufle Plissé Par un effroyable Rictus Semblaient rugir Et vouloir S'élancer Sur les ennemis Les jeunes princes Avaient pour coiffure Une bandelette Qui serrait leurs cheveux Et où s'entortillait En gonflant sa gorge La vipère royale Pour vêtements Une tunique Ornée au col Et aux manches De broderies éclatantes Et cerclées À la taille D'un ceinturon de cuir Fermé par une plaque De métal Gravée d'hiéroglyphes A ce ceinturon Était passé Un long poignard À lames d'airain triangulaire Dont la poignée Cannelée transversalement Se terminait En tête d'épervier Sur le char À côté de chaque prince Se tenait le cocher Chargé de conduire le char Pendant la bataille Et l'écuyer occupait À parer avec le bouclier Les coups dirigés Vers le combattant Pendant que lui-même Décochait les flèches Ou dardaient Les javelines Puisées aux carquois latéraux À la suite des princes Arrivaient les chars Cavalerie des égyptiens Au nombre de vingt mille Chacun traîné par deux chevaux Et monté par trois hommes Ils s'avançaient Par dix de front Les essieux se touchant presque Et ne se heurtant jamais Tant l'habileté des cochers Était grande Quelques chars moins pesants Destinés aux escarmouches Et aux reconnaissances Marchaient en tête Et ne portaient qu'un seul guerrier Ayant Pour garder les mains libres Pendant la bataille Les rênes de son attelage Passaient autour du corps Avec quelques pesées à droite À gauche Ou en arrière Il dirigeait Et arrêtait ses chevaux Et c'était vraiment merveilleux De voir ces nobles bêtes Qui semblaient abandonnées À elles-mêmes Guidées par d'imperceptibles mouvements Conserver une imperturbable Régularité d'allure Sur un de ces chars L'élégant Amosis Le protégé de nos frais Dressait sa haute taille Et promenait ses regards Sur la foule En cherchant à y découvrir Taocère Le piétinement des chevaux Contenus à grand peine Le tonnerre des roues Garnies de bronze Le frisson métallique Des armes Donnaient à se défiler Quelque chose d'imposant Et de formidable Fait pour jeter la terreur Dans les âmes Les plus intrépides Les casques Les plumes Les boucliers Les corcelets Papelonais d'écailles vertes Rouges et jaunes Les arcs dorés Les glaives des reins Reluisaient et flamboyaient Terriblement au soleil Ouvert dans le ciel Au-dessus de la chaîne libique Comme un grand œil osyrien Et l'on sentait Que le choc d'une pareille armée Devait balayer les nations Comme l'ouragan chasse devant lui Une paille légère Sous ces roues innombrables La terre résonnait Et tremblait sourdement Comme si une catastrophe De la nature L'eût agitée Aux chars Succédèrent Les bataillons d'infanterie Marchant en ordre Le bouclier au bras gauche Et Suivant leur arme La lance Le harpé L'arc La fronde Ou la hache A la main droite Les têtes de ces soldats Étaient couvertes d'armées Ornées de deux mèches de crin Leurs corps sanglés Par une ceinture cuirasse En peau de crocodile Leur air impassible La régularité parfaite De leurs mouvements Leur teint de cuivre rouge Foncé encore Par une expédition récente Aux régions brûlantes De l'Éthiopie supérieure La poudre du désert Tamisée sur leurs vêtements Inspirait l'admiration Pour leur discipline Et leur courage Avec de tels soldats L'Égypte pouvait conquérir Le monde Ensuite venaient Les troupes alliées Reconnaissables À la forme barbare De leurs casques Pareils à des mitres Tronquées Ou surmontées De croissants Embrochés dans une pointe Leurs glaives Aux larges tranchants Leurs haches tailladées Devaient faire D'inguerrissables blessures Des esclaves Portaient le butin Annoncé par le héros Sur leurs épaules Ou sur des brancards Et des belles huères Traînaient en l'est Des panthères Des guépards S'écrasant contre terre Comme pour se cacher Des autruches Battant des ailes Des girafes Dépassant la foule De toute la longueur De leur col Et jusqu'à des ours bruns Pris Disait-on Dans les montagnes De la lune Depuis longtemps déjà Le roi était rentré Dans son palais Que le défilé Continuait encore En passant devant le talus Où se tenaient Auxerre et Nofré Le pharaon Que sa litière Posée sur les épaules Des oéris Mettait par-dessus La foule Au niveau de la jeune fille Avait lentement Fixé sur elle Son regard noir Il n'avait pas Tourné la tête Pas un muscle De sa face N'avait bougé Et son masque Était resté immobile Comme le masque d'or D'une momie Pourtant Ses prunelles Avaient glissé Entre ses paupières Peintes du côté De tahoserre Et une étincelle De désir Avaient animé Leur disque sombre Effet aussi effrayant Que si les yeux De granit D'un simulacre divin S'illuminant Tout à coup Exprimaient Une idée humaine Une de ses mains Avait quitté Le bras de son trône Et s'était levée À demi Geste imperceptible Pour tout le monde Mais que remarqua Un des serviteurs Marchant près du brancard Et dont les yeux Se dirigèrent Vers la fille De Pétamounof Cependant La nuit Était tombée Subitement Car il n'y a pas De crépuscule En Égypte La nuit Ou plutôt Un jour bleu Succédant À un jour jaune Sur l'azur D'une transparence Infini S'allumaient D'innombrables étoiles Dont les scintillations Tremblaient Confusément Dans l'eau du Nil Agitées Par les barques Qui ramenaient À l'autre rive La population De Thèbes Et les dernières cohortes De l'armée Se déroulaient Encore Sur la plaine Comme les anneaux D'un serpent Gigantesque Lorsque Lacanje déposa A la porte d'eau De son palais Chapitre 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 A peu de distance Du champ de manœuvre Sur la rive gauche D'une île Dans la transparence Bleuâtre De la nuit L'immense édifice Prenait des proportions Encore plus colossales Et découpait Ses angles Énormes Sur le fond violet De la chaîne Libyque Avec une vigueur Effrayante Et sombre L'idée D'une puissance Absolue S'attachait À ces masses Inébranlables Sur lesquelles L'éternité Semblait devoir Glisser Comme une goutte D'eau Sur un marbre Une grande cour Entourée D'épaisses murailles Ornées à leur sommet De profondes moulures Précédait le palais Au fond de cette cour Se dressaient Deux hautes colonnes À chapiteaux de palme Marquant l'entrée D'une seconde enceinte Derrière les colonnes S'élevait Un pylône gigantesque Composé De deux monstrueux massifs Enserrant Une porte monumentale Plutôt faite Pour laisser passer Des colosses de granit Que des hommes de chair Au-delà de ces propylées Remplissant le fond D'une troisième cour Le palais Proprement dit Apparaissait Avec sa majesté Formidable Deux avant-cors Pareils Aux bastions D'une forteresse Se projetaient Carrément Offrant sur leur face Des bas-reliefs Méplats D'une dimension Prodigieuse Qui représentait Sous la forme consacrée Le pharaon vainqueur Flagellant ses ennemis Et les foulant Aux pieds Pages d'histoires Démesurées Écrites aux ciseaux Sur un colossal livre De granit Et que la postérité La plus reculée Devait lire Ces pavillons Dépassaient de beaucoup La hauteur du pylône Et leurs corniches Évasées Et crénelées De mer long S'arrondissaient Orgueilleusement Sur la crête Des montagnes libyques Dernier plan Du tableau Reliant l'un à l'autre La façade Du palais Occupait Tout l'espace Intermédiaire Au-dessus De sa porte géante Flanquée de sphinx Flamboyait Trois étages De fenêtres carrées Trahissant au dehors L'éclairage intérieur Et découpant Sur la paroi sombre Une sorte De damier lumineux Au premier étage Saillait des balcons Soutenus Par des statues De prisonniers Accroupis Sous la tablette Les officiers De la maison Du roi Les eunuques Les serviteurs Les esclaves Prévenus De l'approche De sa majesté Par la fanfare Des clairons Et le roulement Des tambours S'étaient portés À sa rencontre Et l'attendaient Agenouillée Ou prosternée Sur le dallage Des cours Des captifs De la mauvaise race De chéteaux Portaient des urnes Remplies de sel Et d'huile d'olive Ou trempaient Une mèche Dont la flamme Crépitait vive Et claire Et se tenaient Rangées en ligne De la porte Du palais À l'entrée De la première Enceinte Immobiles Comme des lampadaires De bronze Bientôt La tête Du cortège Pénétra Dans le palais Et Répercutés Par les échos Les clairons Et les tambours Résonnèrent Avec un fracas Qui fit s'envoler Et les ibis Endormis Sur les entablements Les oéris S'arrêtèrent À la porte De la façade Entre les deux pavillons Des esclaves Apportèrent un escabeau À plusieurs marches Et le placèrent À côté du brancard Le pharaon se leva Avec une lenteur Majestueuse Et se tint Debout Quelques secondes Dans une immobilité Parfaite Ainsi monté Sur ce socle D'épaule Il planait Au-dessus Des têtes Et paraissait Avoir Douze coudées Éclairé Bizarrement Moitié Par la lune Qui se levait Moitié Par la lueur Des lampes Sous ce costume Dont les dorures Et les émeaux Scintillaient Brusquement Il ressemblait À Osiris Ou plutôt À Typhon Il descendit Les marches D'un pas De statue Et pénétra Enfin Dans le palais Une première Cour intérieure Encadrée D'un rang énorme De piliers Barriolés D'hiéroglyphes Et soutenant Une frise Terminée En volute Fut traversée Lentement Par le pharaon Au milieu D'une foule D'esclaves Et de servantes Prosternées Une autre cour Se présenta Ensuite Entourée D'un promenoir Couvert Et de colonnes Trapues Portant pour chapiteau Un dé de granit Sur lequel Pesait une massive Architrave Un caractère D'indestructibilité Était écrit Dans les lignes droites Et les formes Géométriques De cette architecture Bâtie avec des quartiers De montagne Les piliers Les piliers et les colonnes Semblaient se piéter Puissamment Pour soutenir Le poids Des immenses pierres Appuyées sur les cubes De leurs chapiteaux Les murs Se renversèrent en talus Afin d'avoir Plus d'assiettes Et les assises Se joindrent De façon A ne former Qu'un seul bloc Mais des décorations Polychromes Des bas-reliefs En creux Rehaussés De teintes plates D'un vif éclat Donnaient Dans le jour De la légèreté Et de la richesse À ces énormes masses Qui La nuit Reprenaient Toutes leurs carrures Sur la corniche De style égyptien Dont la ligne Inflexible Tranchait dans le ciel Un vaste parallélogramme D'azur foncé Tremblotaient Au souffle Intermittent De la brise Des lampes Allumées De distance En distance Le vivier Placé Au milieu De la cour Mêlait En les reflétant Leurs étincelles Rouges Aux étincelles Bleues De la lune Des rangées D'arbustes Plantés Autour du bassin Dégageaient Leurs parfums Faibles et doux Au fond S'ouvraient La porte Du gynécée Et des appartements Secrets Décorés Avec une magnificence Toute particulière Au-dessous Du plafond Régnait Une frise D'uréus Dressée Sur la queue Et gonflant La gorge Sur l'entablement De la porte Dans la courbure De la corniche Le globe mystique Déployait Ses immenses Ailes imbriquées Des colonnes Disposées En lignes Symétriques Supportaient D'épaisses Membrures De granit Formant des Soffites Dont le fond Bleu Était Constellé D'étoiles D'or Sur les Murailles De grands Tableaux Découpés Dans la paroi De granit Et coloriés Des teintes Les plus Brillantes Représentaient Représentaient Les occupations Familières Du gynécée Et les scènes De la vie Intime On y voyait Pharaon Sur son trône Et jouant Gravement Aux échecs Avec une de ces Femmes Se tenant Nue Et debout Devant lui La tête Sainte D'un large Bandeau D'où s'épanouissaient En gerbe Des fleurs De lotus Dans un autre Tableau Le pharaon Sans rien perdre De son impassibilité Souveraine Et sacerdotale Allongeait la main Et touchait Le menton D'une jeune fille Vêtue D'un collier Et d'un bracelet Qui lui présentait Un bouquet A respirer Ailleurs On l'apercevait Incertain Et souriant Comme s'il eût Malicieusement Suspendu son choix Au milieu Des jeunes reines Agaçant sa gravité Par toutes sortes De coquetteries Caressantes Et gracieuses D'autres panneaux Représentaient Des musiciennes Et des danseuses Des femmes Aubains Inondées d'essence Et massées Par des esclaves Avec une élégance De pose Une suavité Juvénile de forme Et une pureté De traits Qu'aucun art N'a dépassé Des dessins D'ornementation D'un goût Riche et compliqué D'une exécution Parfaite Où se mariaient Le vert Le rouge Le bleu Le jaune Le blanc Couvraient Les espaces Laissés vides Dans des cartouches Et des bandes Allongées en stèle Se lisaient Les titres Du pharaon Et des inscriptions En son honneur Sur le fût Des énormes colonnes Tournaient des figures Décoratives Ou symboliques Coiffées du pchent Armées du taux Qui se suivaient Processionnellement Et dont l'œil Dessiné de face Sur une tête de profil Semblaient Semblaient regarder Curieusement Dans la salle Des lignes D'hiéroglyphes Perpendiculaires Séparaient Les zones De personnages Parmi les feuilles Vertes découpées Sur le tambour Du chapiteau Des boutons Et des calices De lotus Se détachaient Avec leurs couleurs Naturelles Et simulaient Des corbeilles fleuries Entre chaque colonne Une selle élégante De bois de cèdre Peint et doré Soutenait Sur sa plateforme Une coupe de bronze Remplie d'huile parfumée Où les mèches de coton Puisaient Une clarté odorante Des groupes de vases Allongés Et reliés Par des guirlandes Alternaient Avec les lampes Et faisaient épanouir Au pied des colonnes Des gerbes Aux barbes d'or Mêlées d'herbes Des champs Et de plantes balsamiques Au milieu de la salle Une table ronde En porphyre Dont le disque Était supporté Par une figure De captif Disparaissait Sous un entassement D'urnes De vases De buires De pots D'où jaillissait Une forêt De fleurs artificielles Gigantesques Car des fleurs vraies Eussent semblé Mesquines Au centre De cette salle Immense Et il fallait Mettre la nature En proportion Avec le travail Grandiose De l'homme Les plus vives couleurs Jaune d'or Azur Pourpre Dit après Des calices Énormes Au fond S'élevait le trône Ou fauteuil Du pharaon Dont les pieds Croisés Bizarrement Et retenus Par des nervures Enroulées Contenaient Dans l'ouverture De leurs angles Quatre statuettes Ornaient Ornaient les traverses Du siège De chaque côté Du trône Était rangé Pour les princes Des fauteuils Moins riches Mais encore D'une élégance Extrême Et d'un caprice Charmant Car les égyptiens Ou qu'il aperçut Les êtres humains Agenouillés Ou prosternés Dont les plis De sa calaciris Effleuraient le front En écumant Autour de ses pieds Il s'assit Les chevilles jointes Et les mains Posées sur les genoux Dans l'attitude Solennelle Des divinités Les jeunes princes Beaux comme des femmes Prirent place À la droite Et à la gauche De leur père Des serviteurs Les dépouillèrent De leurs gorgerins Des mots De leurs ceinturons Et de leurs glaives Versèrent Sur leurs cheveux Des flacons d'essence Leurs frottèrent Les bras D'huiles aromatiques Et leur présentèrent Des guirlandes De fleurs Frais colliers De parfums Luxe odorants Mieux accommodés Au fait Que la lourde richesse De l'or Des pierres précieuses Et des perles Et qui Du reste S'y marient Admirablement De belles esclaves nus Dont le corps svelte Offrait le gracieux passage De l'enfance À l'adolescence Les hanches Cerclées D'une mince ceinture Qui ne voilait Aucun de leurs charmes Une fleur de lotus Dans les cheveux Une buire d'albâtre Rubanée à la main S'empressaient Timidement Autour du pharaon Et répandaient L'huile de palme Sur ses épaules Ses bras Et son torse Poli Comme le jaspe D'autres servantes Agitaient autour De sa tête De larges éventails De plumes d'autruche Peintes Ajustées à des manches D'ivoire Ou de bois de centale Qui Échauffées par leurs Petites mains Dégageaient une odeur Délicieuses Quelques-unes Dégées d'amonera Les femmes du gynécé S'étaient relevées De leur prostration Et assises Sur de beaux Fauteuils sculptés Dorés et peints Aux coussins de cuir rouge Gonflés avec de la barbe De chardon Rangées ainsi Elles formaient Une ligne de tête Gracieuse Et souriante Que la peinture Eut aimé A reproduire Les unes avaient Pour vêtements Des tuniques De gaz blanches Arrêts alternativement Opaques et transparentes Dont les manches courtes Mettaient à nu Un bras mince et rond Couvert de bracelets Du poignet au coude Les autres Nus jusqu'à la ceinture Portaient une cote Lila tendre Striée de bandes Plus foncées Recouverte d'un filet De petits tubes En verre rose Laissant voir Entre leurs losanges Le cartouche du pharaon Tracé sur l'étoffe D'autres Avaient la jupe rouge Et le filet En perles noires Celles-ci Drapées d'un tissu Aussi léger Que l'air tramé Aussi translucide Que du vert En tournaient Les plis autour d'elles S'arrangeant De façon A faire sortir Coquettement Le contour De leur gorge pure Celles-là S'emprisonnaient Dans un fourreau Papelonné D'écailles bleues Vertes et rouges Qui moulaient Exactement Leur forme Il y en avait aussi Dont les épaules Étaient couvertes D'une sorte De menthe plissée Et qui serraient Au-dessous du sein Par une ceinture À bout flottant Leur longue robe Garnie de franges Les coiffures N'étaient pas moins variées Tantôt les cheveux Nattés S'effilaient en spirale Tantôt Ils se divisaient En trois masses Dont l'une S'allongeait Sur le dos Et les deux autres Tombaient De chaque côté Des joues De volumineuses perruques À petites boucles Fortement crépées À innombrables cordelettes Maintenues transversalement Par des fils d'or Des rangs des maux Ou de perles S'ajustaient Comme des casques À des têtes Jeunes et charmantes Qui demandaient À l'art Un secours Inutile À leur beauté Toutes ces femmes Tenaient à la main Une fleur de lotus bleu Rose ou blanche Et respiraient amoureusement Avec des palpitations De narines L'odeur pénétrante Qui s'exhalait Du large calice Une tige De la même fleur Partant de leur nuque Se courbait gracieusement Sur leur tête Et allongeait son bouton Entre leurs sourcils Rehaussés d'antimoine Devant elle Des esclaves Noires ou blanches N'ayant d'autres vêtements Que le cercle Lombaires Leur tendait Des colliers fleuris Tressés de crocus Dont la fleur Blanche en dehors Et jaune en dedans De cartames Couleur de pourpre D'héliocrise Couleur d'or De trichos À baie rouge De myosotis Aux fleurs Qu'on croirait faites Avec l'émail bleu Des statuettes d'isis De nez pintesse Dont l'odeur enivrante Fait tout oublier Jusqu'à la patrie lointaine À ces esclaves D'autres succédaient Qui Sur la paume De leurs mains droites Renversées Portaient des coupes D'argent ou de bronze Pleines de vin Et de la gauche Tenaient une serviette Où les convives S'essuyaient les lèvres Ces vins étaient puisés Dans des amphores d'argile De verre ou de métal Que contenaient D'élégants paniers Clissés Posant sur des bases À quatre pieds Faites d'un bois Léger et souple Entrelaçant ses courbures D'une manière ingénieuse Les paniers Contenaient sept sortes de vins De datiers De palmiers Et de vignes Du vin blanc Du vin rouge Du vin vert Du vin nouveau Du vin de phénicie Et de grèce Du vin blanc De maréotique Au bouquet de violette Le pharaon Prit aussi la coupe Des mains de l'échanson Debout près de son trône Et trempa ses lèvres royales Au breuvage fortifiant Alors résonnaient Les harpes Les lyres Les doubles flûtes Les mandores Accompagnant un chant Triomphal Qu'accentuaient Les choristes Rangés en face du trône Un genou en terre Et l'autre relevé En frappant la mesure Avec la paume De leurs mains Le repas commença Les mets Apportés par des éthiopiens Des immenses cuisines Du palais Où mille esclaves S'occupaient Dans une atmosphère De flammes Des préparations Du festin Étaient placés Sur des guéridons A quelque distance Des convives Les plats de bronze De bois odorants Précieusement sculptés De terre Ou de porcelaine Émaillée De couleurs vives Contenaient Des quartiers de bœuf Des cuisses d'antilopes Des oies troussées Des cilures Du nil Des pattes étirées En longs tuyaux Et roulées Des gâteaux De sésame Et de miel Des pastèques Vertes à pulpe rose Des grenades Pleines de rubis Des raisins Couleurs d'ambre Ou d'améthyste Des guirlandes De papyrus Couronnaient Ces plats De leurs feuillages Verts Les coupes Étaient également Encerclés de fleurs Tables même Autour du socle Étaient rangés Des peaux de lotus Des fleurs Des fleurs Des fleurs Des fleurs Encore des fleurs Partout des fleurs Il y en avait Jusque sous les sièges Des convives Les femmes Apportaient des jardins Qu'il dépouillait Sans pouvoir Les appauvrir Des brassées De clématite De laurier rose De grenadiers De xéranthème De lotus Pour renouveler Les fleurs Fanées déjà Tandis que Des serviteurs Jetaient sur Les charbons Des amchires Des grains De nard Et de cinamum Lorsque les plats Et les boîtes Sculptées en oiseaux En poissons En chimères Qui contenaient Les sauces Et les condiments Furent emportés Ainsi que Les spatules D'ivoire De bronze Ou de bois Les couteaux D'airain Ou de silex Les convives Se lavèrent les mains Et les coupes De vin Ou de boissons Fermentées Continuèrent A circuler Les chansons Puisaient Avec un godet De métal Armé d'un long manche Le vin sombre Et le vin transparent Dans deux grands Vases d'or Ornées de figures De chevaux Et de béliers Que des trépieds Maintenaient en équilibre Devant le pharaon Des musiciennes parurent Car le chœur Des musiciens S'était retiré Une large tunique De gaz Couvrait leurs corps Sveltes et jeunes Sans plus les voiler Que l'eau pure D'un bassin Ne dérobe Les formes De la baigneuse Qui s'y plonge Une guirlande De papyrus Nouait Leur épaisse chevelure Et se prolongeait Jusqu'à terre En brindilles flottantes Une fleur de lotus S'épanouissait au sommet De leurs têtes De grands anneaux d'or Scintillaient à leurs oreilles Un gorgerin d'émos et de perles Cerclait leur col Et des bracelets Se heurtaient en bruissant Sur leurs poignets L'une jouait de la harpe L'autre de la mandor La troisième De la double flûte Que manœuvraient Ses bras Bizarrement croisés Le droit Sur la flûte gauche Le gauche Sur la flûte droite La quatrième Appliquait horizontalement Contre sa poitrine Une lire À cinq cordes La cinquième Frappait La peau d'onagre D'un tambour carré Une petite fille De sept ou huit ans Nue Coiffée de fleurs Sanglée d'une ceinture Frappant ses mains L'une contre l'autre Battait la mesure Les danseuses Firent leur entrée Elles étaient minces Élancées Souples Comme des serpents Leurs grands yeux Brillaient Entre les lignes noires De leurs paupières Leurs dents de nacre Entre les lignes rouges De leurs lèvres De longues spirales De cheveux Leurs flagellaient Les joues Quelques-unes portaient Une ample tunique Rayée de blanc Et de bleu Nageant autour d'elles Comme un brouillard Les autres Navaient qu'une simple Cote plissée Commençant aux hanches Et s'arrêtant aux genoux Qui permettaient D'admirer leurs jambes Élégantes et fines Leurs cuisses rondes Nerveuses et fortes Elles exécutèrent D'abord Des poses D'une volupté lente D'une grâce Paresseuse Puis Agitant des rameaux fleuris Choquant des cliquettes De bronze A tête d'Athor Heurtant des timbales De leurs petits points fermés Faisant ronfler Sous leurs pouces La peau tannée Des tambourins Elles se livrèrent À des pas plus vifs À des cambrures Plus hardies Elles firent Des pirouettes Des jetés battus Et tourbillonnèrent Avec un entrain Toujours croissant Mais le pharaon Mais le pharaon Soucieux et rêveur Ne daigna leur donner Aucun signe d'assentiment Ses yeux fixes Ne les avaient même pas regardés Elles se retirèrent Rougissantes et confuses Pressant de leurs mains Leurs poitrines Haletantes Des nains aux pieds torts Aux corps gibeux Et difformes Dont les grimaces Avaient le privilège De dérider La majesté granitique Du pharaon N'eurent pas plus De succès Leurs contorsions N'arrachèrent pas Un sourire à ses lèvres Dont les coins Ne voulaient pas Se relever Au son d'une musique Bizarre Composée de harpes Triangulaires De cistres De cliquettes De cymbales Et de clérons Des bouffons égyptiens Coiffés de hautes mitres Blanches De formes ridicules S'avancèrent Deux doigts De la main fermée Les trois autres Étendus Répétant leurs gestes Grotesques Avec une précision Automatique Et chantant Des chansons extravagantes Entremêlées De dissonances Sa majesté Ne sourcilla pas Des femmes Coiffées D'un petit casque Doupendait Trois longs cordons Terminés en houpe Les chevilles Et les poignets Cerclés de bandes De cuir noir Vêtus D'un étroit caleçon Retenu par une bretelle Unique Passant sur l'épaule Exécutèrent Des tours de force Et de souplesse Plus surprenant Les uns que les autres Se cambrant Se renversant Ployant Comme une branche De saule Leur corps disloqué Touchant le sol De leur nuque Sans déplacer Leur talon Supportant Dans cette pose Impossible Le poids De leur compagne D'autres D'autres jonglèrent Combattants qui Qui le bras gauche Garni d'inceste S'escrimaient Avec des bâtons Des hommes Lançant dans un bloc de bois Des couteaux Dont la pointe Se fichait à la place Désignée D'une façon Miraculeusement précise Ne l'amusèrent Remarquez Remarquez l'imperceptible geste de sa majesté Il dit Ô roi aimé des dieux Je me suis détaché du cortège J'ai traversé le Nil sur une frêle barque de papyrus Et j'ai suivi la cange de la femme sur laquelle ton regard dépervier a daigné s'abattre C'est Taossère La fille du prêtre Pétamounoph Le pharaon sourit Et dit Bien Je te donne un char et ses chevaux Un pectoral en grains de lapis lazuli et de cornaline Avec un cercle d'or pesant autant que le poids de basalte vert Cependant les femmes désolées Arrachaient les fleurs de leur coiffure Déchiraient leurs robes de gaz Et sanglotaient étendues sur les dalles polies Qui reflétaient comme des miroirs l'image de leur beau corps En disant Il faut qu'une de ces maudites captives barbares ait pris le coeur de notre maître Fin du chapitre 4 Enregistré par Nadine et Coeur de Boulet A Copenhague En juin 2011 Chapitre 5 Sur la rive gauche d'une île S'étendait la villa de Poéry Le jeune homme qui avait tant troublé Tahocère Lorsque, en allant voir la rentrée triomphale du pharaon Elle était passée dans son char Traînée par des bœufs Sous le balcon où s'appuyait indoulamment le beau rêveur C'était une exploitation considérable Tenant de la ferme et de la maison de plaisance Et qui occupait, entre les bords du fleuve et les premières croupes de la chaîne libique Une vaste étendue de terrain que recouvrait, à l'époque de l'inondation L'eau rougeâtre chargée du limon fécondant Et dont, pendant le reste de l'année Des dérivations habilement pratiquées Entretenaient la fraîcheur Une enceinte de murs en pierre calcaire Tirée des montagnes voisines Enfermait le jardin, les greniers, le cellier et la maison Ces murs, légèrement inclinés en talus Étaient surmontés d'un accrotère à pointe de métal Capables d'arrêter quiconque eût essayé de les franchir Trois portes, dont les valves s'accrochaient à de massifs piliers Décorées chacun d'une gigantesque fleur de lotus Plantée au sommet de son chapiteau Coupaient la muraille sur trois de ses pans À la place de la quatrième porte S'élevait le pavillon Regardant le jardin par une de ses façades Et la route par l'autre Ce pavillon ne ressemblait en aucune manière Aux maisons de Thèbes L'architecte qui l'avait bâti N'avait pas cherché la forte assiette Les grandes lignes monumentales Les riches matériaux des constructions urbaines Mais bien une élégance légère Une simplicité fraîche Une grâce champêtre En harmonie avec la verdure Et le repos de la campagne Les assises inférieures Que le Nil pouvait atteindre dans ses hautes crues Étaient en grès Et le reste en bois de sycomore De longues colonnes évidées D'une extrême sveltesse Pareilles aux ampes Qui portent des étendards Devant les palais du roi Partaient du sol Et filaient d'un seul jet Jusqu'à la corniche à palmettes Évasant sous un petit cube Leurs chapiteaux en calice de lotus L'étage unique Élevé au-dessus du rez-de-chaussée N'atteignait pas les moulures Bordant le toit en terrasse Et laissait ainsi un étage vide Entre son plafond Et la couverture horizontale De la villa De courtes colonnettes À chapiteaux fleuris Séparées de quatre en quatre Par les longues colonnes Formaient une galerie à clairvoye Autour de cette espèce D'appartement aérien Ouvert à toutes les brises Des fenêtres plus larges À la base qu'au sommet De leur ouverture Suivant le style égyptien Et se fermant avec De doubles venteaux Donnaient du jour Au premier étage Le rez-de-chaussée Était éclairé Par des fenêtres Plus étroites Et plus rapprochées Au-dessus de la porte Décorée de deux moulures D'une forte saillie Se voyait une croix Plantée dans un cœur Et encadrée par un parallélogramme Tronqué à sa partie inférieure Pour laisser passer Ce signe de favorable augure Dont le sens Comme chacun sait Est la bonne maison Toute cette construction Était peinte de couleurs Tendres et rillantes Les lotus des chapiteaux S'échappaient alternativement Bleus et roses De leur capsule verte Les palmettes des corniches Colorées d'un vernis d'or S'inscrivaient sur un fond d'azur Les parois blanches Des façades Faisaient valoir Les encadrements peints Des fenêtres Et des filets de rouge Et de vert brasin Dessinaient des panneaux Ou simulaient Des joints de pierre En dehors du mur d'enceinte Qu'afflerait le pavillon Se dressait une rangée D'arbres taillés en pointe Et formant un rideau Pour arrêter le vent Poudre du sud Toujours chargé Des ardeurs du désert Devant le pavillon Verdoyait une immense Plantation de vignes Des colonnes de pierre Au chapiteau de lotus Symétriquement distancées Dessinaient dans le vignoble Des allées Qui se coupaient À angle droit Les cèpes Jetaient de l'une à l'autre Leur guirlande de pampres Et formaient une suite D'arceaux en feuillage Sous lesquels On pouvait se promener La tête haute La terre Ratissée avec soin Et ramenée en monticule Au pied de chaque plan Faisait ressortir Par sa couleur brune Le vert gai des feuilles Où jouaient des oiseaux Et des rayons De chaque côté du pavillon Deux bassins oblons Laissaient flotter Sur leur miroir transparent Des fleurs Et des oiseaux aquatiques Aux angles de ces bassins Quatre grands palmiers Déployaient comme une ombrelle À l'extrémité De leur tronc sculpté en étail Leur verte auréole de feuilles Des compartiments Régulièrement tracés Par des sentiers étroits Divisaient le jardin Autour du vignoble Marquant la place À chaque culture Dans une sorte D'allée de ceinture Qui permettait De faire le tour De l'enclos Les palmiers d'oum Alternaient avec les sycomores Des carrés étaient plantés De figuiers De pêchers D'amandiers D'oliviers De grenadiers Et autres arbres à fruits Des portions n'avaient reçu Que des arbres d'agrément Tamarix Acacia Cassie Myrte Mimosa Et quelques essences Plus rares Trouvées au-delà Des cataractes du Nil Sous le tropique du Cancer Dans les oasis Du désert Libyque Et sur les bords Du golfe Érythrée Car les égyptiens Sont très adonnés À la culture Des arbustes Et des fleurs Et ils exigent Des espèces nouvelles Comme tribus Des peuples conquis Des fleurs De toutes sortes Des variétés De pastèques Des lupins Des oignons Garnissaient Les plates-bandes Deux autres pièces d'eau D'une dimension plus grande Alimentées par un canal couvert Venant d'une île Portaient chacune Une petite barque Pour faciliter Au maître de la maison Le plaisir de la pêche Car des poissons De formes diverses Et de couleurs brillantes Se jouaient Dans leur eau limpide À travers les tiges Et les larges feuilles Des lotus Des masses De végétation Luxuriantes Entouraient Ces pièces d'eau Et se renversaient Dans leurs verts-miroirs Près de chaque bassin S'élevait Un kiosque Formé de colonnettes Supportant Un toit léger Et entouré D'un balcon À claire voie Où l'on pouvait jouir De la vue des eaux Et respirer La fraîcheur Du matin Et du soir À demi-coucher Sur des sièges rustiques De bois et de jonc Ce jardin Éclairé Par le soleil naissant Avait un aspect De gaieté De repos Et de bonheur Le verre des arbres Était si vivace Les nuances Des fleurs Si éclatantes L'air et la lumière Bénie à si joyeusement La vaste enceinte De souffles Et de rayons Le contraste De cette riche verdure Avec la blancheur Décharnée Et l'aridité Crayeuse De la chaîne libyque Qu'on apercevait Par-dessus les murs Des chiquetants Sacrètes Sur la teinte bleue Du ciel Était tellement tranché Qu'on se sentait Le désir De s'arrêter là Et d'y planter Sa tente On eût dit Un nid Fait tout à souhait Pour un bonheur rêvé Dans les allées Marchaient des serviteurs Portant sur leur épaule Une barre de bois courbée Aux extrémités De laquelle Pendaient à décors De deux pots d'argile Remplis au réservoir Dont ils versaient Le contenu Dans le petit bassin Creusé au pied De chaque plante D'autres Manœuvrant un vase Suspendu à une perche Jouant sur un poteau Alimentaient Une rigole de bois Distribuant l'eau Aux terres Les plus altérées Du jardin Des tondeurs Taillaient les arbres Et leur donnaient Une forme ronde Ou ellipsoïde A l'aide d'une houe Faites de deux pièces De bois dur Reliées par une corde Formant crochet Des travailleurs penchés Ameublissaient le sol Pour quelques plantations C'était un spectacle charmant De voir ces hommes A la noire chevelure crépue Au torse couleur de brique Vêtus d'un simple caleçon blanc Aller et venir Parmi les feuillages Avec une activité Sans désordre En chantant une chanson rustique Qui rythmait leurs pas Les oiseaux Perchés sur les arbres Paraissaient les connaître Et s'envolaient à peine Lorsqu'en passant Ils frôlaient une branche La porte du pavillon s'ouvrit Et Poéri parut sur le seuil Quoiqu'il fût vêtu À la mode égyptienne Ses traits ne se rapportaient Pas cependant Au type national Et il n'eût pas fallu L'observer longtemps Pour voir qu'il n'appartenait Point à la race autochtone De la vallée du Nil Ce n'était pas assurément Un rotenérome Son nez aquilin et mince Ses joues aplagies Ses lèvres sérieuses Et d'un dessin serré L'ovale parfait de sa figure Différaient essentiellement Du nez africain Des pommettes saillantes De la bouche épaisse Et du masque large Que présentent habituellement Les égyptiens La coloration non plus N'était pas la même La teinte de cuivre rouge Était remplacée Par une pâleur Olivâtre Que nuançait Imperceptiblement De rose Un sang riche Et pur Les yeux Au lieu de rouler Entre leurs lignes D'antimoines Une prunelle de jais Était d'un bleu Sombre Comme le ciel De la nuit Les cheveux Plus soyeux Et plus doux Se crépaient En ondulations Moins rebelles Les épaules N'offraient pas Cette ligne Transversalement rigide Que répètent Comme signe Caractéristique De la race Les statues Des temples Et les fresques Des tombeaux Toutes ces étrangetés Composaient une beauté Rare À laquelle la fille De pétamounof N'avait pu Rester insensible Depuis le jour Où par hasard Poëri lui était apparu Accoudé à la galerie Du pavillon Sa place favorite Lorsque les travaux De la ferme Ne l'occupaient plus Bien des fois Elle était revenue Sous prétexte De promenade Et avait fait passer Son char Sous le balcon De la villa Mais Bien qu'elle eût revêtu Ses plus fines tuniques Mise à son col Ses plus précieux gorgerins Cercler ses poignets De ses bracelets Les plus précieusement Ciseler Couronner sa tête Des plus fraîches Fleurs de lotus Allonger jusqu'au temple La ligne noire De ses yeux Aviver sa joue de phare Jamais Poëri n'avait semblé Y faire attention Pourtant Taosser était bien belle Et l'amour Qui ignorait Où dédaignait Le mélancolique Habitant de la villa Pharaon L'eût acheté Bien cher Pour la fille du prêtre Il eût donné Thouéa Thaïa Amensé Hontréché Ses captives asiatiques Ses vases d'argent et d'or Ses hauts cols de pierres coloriées Ses chars de guerre Son armée invincible Son sceptre Tout Jusqu'à son tombeau Auquel Depuis le commencement de son règne Travaillait dans l'ombre Des milliers d'ouvriers L'amour n'est pas le même Sous les chaudes régions Qu'embras un vent de feu Qu'aux rives hyperborées Tout le calme descend du ciel Avec les frimas Ce n'est pas du sang Mais de la flamme Qui circule dans les veines Aussi Languissait-elle Et défaillait-elle Quoiqu'elle respirât Des parfums S'entourât de fleurs Et but les breuvages Qui font oublier La musique L'ennuyait Ou développait Outre mesure Sa sensibilité Elle ne prenait Plus aucun plaisir Aux danses De ses compagnes La nuit Le sommeil Fuyaient ses paupières Et Haletante Étouffée La poitrine Gonflée de soupir Elle quittait Sa couche somptueuse Et s'étendait Sur les larges dalles Appuyant sa gorge Au dur granit Comme pour en aspirer La fraîcheur La nuit Qui suivit La rentrée triomphale Du pharaon Tahocère Se sentit Si malheureuse Si incapable De vivre Qu'elle ne voulut pas Du moins mourir Sans avoir tenté Un suprême effort Elle s'enveloppa D'une draperie D'étoffe commune Ne garda Qu'un bracelet De bois odorant Tourna une gaze Rayée autour De sa tête Et A la première lueur Du jour Sans que Nofrée Qui rêvait du bel Amossis L'entendit Elle sortit de sa chambre Traversa le jardin Tira les verrous De la porte d'eau S'avança vers le quai Éveilla un rameur Qui dormait au fond De sa nacelle de papyrus Et se fit passer A l'autre rive du fleuve Chancelant et mettant Sa petite main Sur son cœur Pour en comprimer L'ébattement Elle s'avança Vers le pavillon De Poéri Il faisait grand jour Et les portes S'ouvraient Pour laisser passer Les attelages de boeufs Allant au travail Et les troupeaux Sortant pour la pâture Thausser s'agenouilla Sur le seuil Porta sa main Au-dessus de sa tête Avec un geste suppliant Elle était peut-être Encore plus belle Dans cette humble attitude Sous ce pauvre accoutrement Sa poitrine palpitait Des larmes coulaient Sur ses joues pâles Poéri l'aperçut Et l'apprit Pour ce qu'elle était En effet Pour une femme Bien malheureuse Entre Dit-il Entre sans crainte La demeure est hospitalière Chapitre VI Thausser Encouragé par la phrase Amicale de Poéri Quitta sa pause suppliante Et se releva Une vive couleur rose Avait envahi ses joues Tout à l'heure si pâles La pudeur lui revenait Avec l'espoir Elle rougissait De l'action étrange Où l'amour la poussait Et sur ce seuil Que ses rêves Avaient franchi Tant de fois Elle hésita Ses scrupules de vierge Étouffées par la passion Renaissaient en présence De la réalité Le jeune homme Croyant que la timidité Compagne du malheur Empêchait seul Thausser De pénétrer dans la maison Lui dit d'une voix Musicale et douce Où perçait un accent étranger Entre jeune fille Et ne tremble pas ainsi La demeure est assez vaste Pour t'abriter Si tu es las Repose-toi Si tu as soif Mes serviteurs T'apporteront de l'eau pure Rafraîchie dans des vases D'argile poreuse Si tu as faim Ils mettront devant toi Du pain de froment Des dates Et des figues sèches La fille de Petamounov Encouragée par ses paroles hospitalières Entra dans la maison Qui justifiait L'hiéroglyphe de bienvenue Inscrit sur sa porte Poëri l'emmena Dans la chambre du rez-de-chaussée Dont les murailles Était peinte d'une couche de blanc Sur laquelle des baguettes vertes Terminées par des fleurs de lotus Dessinaient des compartiments Agréables à l'œil Une fine natte de joncs tressés Où se mélangeaient diverses couleurs Formant des symétries Couvrait le plancher A chaque angle de la pièce De grosses bottes de fleurs Débordaient de longs vases Tenus en équilibre par des socles Et répandaient leur parfum Dans l'ombre fraîche de la chambre Dans le fond Un canapé bas Dont le bois était orné de feuillages Et d'animaux chimériques Étalaient les tentations De son large coussin A la fatigue Ou à la nonchalance Deux sièges foncés De roseaux d'une île Et dont le dossier se renversait Arc-bouté par des supports Un escabeau de bois creusé en conques Appuyé sur trois pieds Une table oblongue A trois pieds également Bordée d'un cadre d'incrustation Historier au centre d'ureus De guirlandes Et de symboles d'agriculture Et sur laquelle était posé Un vaste de lotus rosé-bleu Complétait cet ameublement D'une simplicité Et d'une grâce champêtre Poëri s'assit sur le canapé Thaussère, repliant une jambe Sous la cuisse et relevant un genou S'accroupit devant le jeune homme Qui fixait sur elle un œil Plein d'interrogations bienveillantes Elle était ravissante ainsi Le voile de gaz dont elle s'enveloppait Retombant en arrière Découvrait les masses opulentes De sa chevelure nouée D'une étroite bandelette blanche Et permettait de voir en plein Sa physionomie douce, charmante Et triste Sa tunique sans manche Montrait jusqu'à l'épaule Ses bras élégants Et leur laissait Toute liberté de gesticulation Je me nomme Poëri Dit le jeune homme Et je suis intendant Des biens de la couronne Ayant droit de porter Dans ma coiffure de cérémonie Les cornes de bélier doré Je me nomme Aura Répondit Taosser Qui d'avance avait arrangé Sa petite fable Mes parents sont morts Et leur bien vendu Par les créanciers N'ont laissé que juste De quoi subvenir A leur funéraille Je suis donc restée seule Et sans ressources Mais puisque tu veux bien M'accueillir Je saurais reconnaître Ton hospitalité J'ai été instruite Aux ouvrages des femmes Quoique ma condition Ne m'obligeât pas A les exercer Je sais tourner le fuseau Tisser la toile en y mêlant Des fils de diverses couleurs Imiter les fleurs Et tracer des ornements Avec l'aiguille Sur les étoffes Je pourrais même Lorsque tu seras là De tes travaux Et que la chaleur Du jour t'accablera Te réjouir avec le chant La harpe Ou la mandor Aura Sois la bienvenue Chez Poëri Dit le jeune homme Tu trouveras ici Sans briser tes forces Car tu sembles délicate Une occupation convenable Pour une jeune fille Qui connue des temps Plus prospères Il y a parmi mes servantes Des filles très douces Et très sages Qui te seront D'agréables compagnes Et qui te montreront Comment la vie est réglée Dans cette habitation champêtre En attendant Les jours succéderont Toujours Et il en viendra Peut-être de meilleurs Pour toi Sinon Tu pourras doucement Vieillir chez moi Dans l'abondance Et la paix L'hôte que les dieux envoient Est sacrée Ces paroles prononcées Poëri se leva Comme pour se soustraire Au remerciement De la fausse Aura Qui s'était prosternée A ses pieds Et les baisait Comme font les malheureux A qui l'on vient D'accorder quelques grâces Mais l'amoureuse Avait remplacé La suppliante Et ses fraîches lèvres roses Se détachaient Avec peine De ses beaux pieds Purs et blancs Comme les pieds de jaspe Des divinités Avant de sortir Pour aller surveiller Les travaux du domaine Poëri se retourna Sur le seuil De l'appartement Et dit à Aura Reste ici Jusqu'à ce que je t'ai désigné Une chambre Je vais t'envoyer De la nourriture Par un de mes serviteurs Et il s'éloigna D'un pas tranquille Balançant à son poignet Le fouet du commandement Les travailleurs Le saluaient En mettant une main Sur leur tête Et l'autre Près de terre Mais à la cordialité De leur salut On voyait Que c'était un bon maître Quelquefois Il s'arrêtait Donnant un ordre Ou un conseil Car il était très savant Aux choses De l'agriculture Et du jardinage Puis il reprenait Sa marche Jetant les yeux A droite A gauche Inspectant soigneusement Tout Thaosère Qui l'avait Humblement accompagné Jusqu'à la porte Et s'était pelotonné Sur le seuil Le cou de genoux Le menton Dans la paume De la main Le suivi du regard Jusqu'à ce qu'il se perdit Sous les arceaux De feuillage Depuis longtemps déjà Il avait disparu Par la porte Des champs Qu'elle le regardait Encore Un serviteur D'après l'ordre Donné en passant Par Poëry Apporta sur un plateau Une cuisse d'oie Des oignons Cuit sous la cendre Un pain de froment Et des figues Ainsi qu'un vase D'eau bouchée Par des feuilles De myrte Voici ce que le maître T'envoie Mange jeune fille Et reprend des forces Thaosère N'avait pas grand fin Mais il était dans son rôle De montrer de l'appétit Les malheureux Doivent se jeter Sur les mets Que la pitié Leur présente Elle mangea donc Et but un long Trait d'eau fraîche Le serviteur S'étant éloigné Elle reprit Sa pause contemplative Mille pensées contraires Roulaient dans sa jeune tête Tantôt Avec sa pudeur de vierge Elle se repentait De sa démarche Tantôt Avec sa passion D'amoureuse Elle s'applaudissait De son audace Puis elle se disait Me voilà Il est vrai Sous le toit de Poëry Je le verrai librement Tous les jours Je m'enivrerai Silencieusement De sa beauté Qui est d'un dieu Plus que d'un homme J'entendrai Sa voix charmante Pareille à une musique De l'âme Mais lui Qui n'a jamais Fait attention à moi Lorsque je passais Sous son pavillon Couverte de mes habits Aux couleurs brillantes Parée de mes plus fins joyaux Parfumée d'essence Et de fleurs Montée sur mon char Peint et doré Que surmonte une ombrelle Entourée comme une reine D'un cortège de serviteurs Remarquera-t-il davantage La pauvre jeune fille Suppliante Accueillie par pitié Et couverte d'étoffes communes Ce que mon luxe N'a pu faire Ma misère Le fera-t-elle Peut-être Après tout Suis-je laide Et n'offrait-elle Une flatteuse Lorsqu'elle prétend que De la source Inconnue du Nil Jusqu'à l'endroit Il se jette dans la mer Il n'y a pas de plus belle fille Que sa maîtresse Non je suis belle Les yeux ardents des hommes Me l'ont dit mille fois Et surtout les airs dépités Et les petites moues dédaigneuses Des femmes Qui passaient près de moi Poërie qui m'a inspiré Une si folle passion M'aimera-t-il jamais Il eut reçu Tout aussi bien Une vieille femme Au front coupé de ride A la poitrine décharnée Empaquetée de hideux haillons Et les pieds gris de poussière Tout autre que lui Aurait reconnu à l'instant Sous le déguisement d'aura Taocère La fille du grand prêtre Mais il n'a jamais abaissé Son regard sur moi Pas plus que la statue D'un dieu de basalte Sur les dévots Qui lui offrent Des quartiers d'antilopes Et des bouquets de lotus Ses réflexions abattaient Le courage de Taocère Puis elle reprenait confiance Et se disait que sa beauté Sa jeunesse Son amour Finiraient bien Par attendrir Ce cœur insensible Elle serait si douce Si attentive Si dévouée Elle mettrait tant d'art Et de coquetterie À sa pauvre toilette Que certainement Poërie n'y résisterait pas Alors elle se promettait De lui découvrir Que l'humble servante Était une fille de haut rang Possédant des esclaves Des terres et des palais Et elle s'arrangeait en rêve Après la félicité obscure Une vie de bonheur Splendide et rayonnant D'abord soyons belles Dit-elle en se levant Et en se dirigeant Vers une des pièces d'eau Arrivée là Elle s'agenouilla Sur la margelle de pierre Lava son visage Son col et ses épaules L'eau agitée Dans son miroir Brisé en mille morceaux Lui montrait son image Confuse et tremblante Qui lui souriait Comme à travers Une gaze verte Et les petits poissons Voyant son ombre Et croyant Qu'on allait leur jeter Quelques miettes S'approchaient du bord En troupe Elle cueillit deux ou trois Fleurs de lotus Qui s'épanouissaient À la surface du bassin En tortille à la tige Autour de la bandelette De ses cheveux Et se composa Une coiffure Que tout lard de Nofré N'eut pas égalé En vidant les coffres À bijoux Quand elle eut fini Et qu'elle se releva Fraîche et radieuse Un ibis familier Qu'il avait gravement Regardé faire Se haussa Sur ses longues pattes Tendit son long col Et bâtit deux ou trois fois Des ailes Comme pour l'applaudir Sa toilette achevée Thaocère revint Prendre sa place Sur la porte du pavillon En attendant Poëri Le ciel était d'un bleu profond La lumière frissonnait En ondes visibles Dans l'air transparent Des arômes enivrants Se dégageaient Des fleurs et des plantes Les oiseaux Sautillaient à travers Les rameaux Picorant quelques baies Les papillons se poursuivaient Et dansaient Sur leurs ailes A ceris en spectacle Se mêlait celui De l'activité humaine Qu'il égayait encore En lui prêtant une âme Les jardiniers Allaient et venaient Des serviteurs rentraient Chargés de bottes d'herbe Et de paquets de légumes D'autres Debout aux pieds des figuiers Recevaient dans des corbeilles Les fruits que leur jetaient Les singes dressés À la cueillette Et juchés Sur les hautes branches Taucer contemplait avec ravissement Cette fraîche nature Dont la paix gagnait son âme Et elle se dit Oh ! qu'il serait doux D'être aimée ici Dans la lumière Les parfums et les fleurs Poëry reparut Il avait terminé son inspection Et il se retira dans sa chambre Pour laisser passer Les heures brûlantes du jour Taucer le suivit timidement Se tint près de la porte Prête à sortir au moindre geste Mais Poëry lui fit signe de rester Elle s'avança de quelques pas Et s'agenouilla sur la natte Tu m'as dit, Aura Que tu savais jouer de la mandor Prends cet instrument accroché au mur Fais résonner les cordes Et chante-moi quelque ancien air Bien doux Bien tendre Et bien lent Le sommeil est plein de beaux rêves Qui vient bercer par la musique La fille du prêtre décrocha la mandor S'approcha du lit de repos Sur lequel Poëry s'était étendu Appuyant la tête au chevet de bois Creusé en demi-lune Allongea son bras Jusqu'au bout du manche de l'instrument Dont elle pressait la caisse Sur son cœur ému Laissa errer sa main le long des cordes Et en tira quelques accords Puis elle chanta d'une voix juste Quoiqu'un peu tremblante Un vieil air égyptien Vague soupir des aïeux Transmis de génération en génération Où revenait toujours une même phrase D'une monotonie pénétrante et douce En effet, dit Poëry En tournant ses prunelles D'un bleu sombre vers la jeune fille Tu ne m'avais pas trompé Tu connais les rythmes Comme une musicienne de profession Et tu pourrais exercer ton art Dans le palais des rois Mais tu donnes à ton chant Une expression nouvelle Cet air que tu récites On dirait que tu l'inventes Et tu lui prêtes un charme magique Ta physionomie N'est plus ce qu'elle était ce matin Une autre femme semble apparaître À travers toi Comme une lumière derrière un voile Qui es-tu ? Je suis Aura Répondit Taosser Ne t'ai-je pas déjà raconté mon histoire ? Seulement j'ai essuyé de mon visage La poussière de la route Rajusté les plis de ma robe fripée Et mis un brin de fleurs dans mes cheveux Si je suis pauvre Ce n'est pas une raison pour être laide Et les dieux parfois refusent la beauté aux riches Mais te plaît-il que je continue ? Oui, répète cet air qui me fascine M'engourdit Et m'ôte la mémoire Comme ferait une coupe de népeintesse Répète-le Jusqu'à ce que le sommeil descende Avec l'oubli sur mes paupières Les yeux de Poëri Fixés d'abord sur Taosser Se fermèrent bientôt à demi Puis tout à fait La jeune fille continuait A faire bourdonner les cordes de l'amandor Et répétait d'une voix De plus en plus basse Le refrain de sa chanson Poëri dormait Elle s'arrêta Et se mit à l'éventer Avec un éventail de feuilles de palmier Jetées sur la table Poëri était beau Et le sommeil donnait à ses traits purs Une ineffable expression de langueur Et de tendresse Ses longs cils abaissés sur ses joues Semblaient lui voiler Quelques visions célestes Et ses belles lèvres rouges À demi ouvertes frémissaient Comme si elles eussent adressé De muettes paroles À un être invisible Après une longue contemplation Enhardie par le silence Et la solitude Thaocère éperdue Se pencha sur le front du dormeur Retenant son souffle Pressant son cœur de sa main Et y posa un baiser peureux Furtif Ailé Puis elle se releva Toute honteuse Et toute rougissante Le dormeur avait senti vaguement À travers son rêve Les lèvres de Thaocère Il poussa un soupir Et dit en hébreu O raël bien-aimé raël Heureusement Ces mots d'une langue inconnue Ne présentaient aucun sens À la fille de pétamounof Et elle reprit l'éventail De feuilles de palmier Espérant et craignant Que poëri se réveilla Chapitre 7 Lorsque le jour parut Noffré Qui couchait sur un petit lit Au pied de sa maîtresse Fut surprise De ne pas entendre Thaocère L'appeler comme d'habitude En frappant ses mains L'une contre l'autre Elle se souleva Sur son coude Et vit que le lit Était vide Cependant Les premiers rayons du soleil Atteignant la frise du portique Commençaient seulement À jeter sur le mur L'ombre des chapiteaux Et le haut du fût des colonnes Thaocère Ordinairement N'était pas si matinale Et elle ne quittait guère Sa couche Sans l'aide de ses femmes Jamais non plus Elle ne sortait Qu'après avoir fait Réparer dans sa coiffure Le désordre de la nuit Et verser sur son beau corps Des affusions d'eau parfumée Qu'elle recevait à genoux Les bras repliés Devant sa poitrine Noffré Inquiète Jeta sur elle Une chemise transparente Plaça ses pieds Dans des sandales En fibres de palmier Et se mit à la recherche De sa maîtresse Elle la chercha d'abord Sous les portiques Des deux cours Pensant que Ne pouvant dormir Thaocère était peut-être Aller respirer La fraîcheur de l'aube Le long de ses promenoires intérieures Thaocère n'y était pas Visitons le jardin Se dit Noffré Elle aura peut-être eu la fantaisie De voir briller la rosée nocturne Sur les feuilles des plantes Et d'assister une fois Au réveil des fleurs Le jardin Battu en tous sens Ne contenait que la solitude Allées Tonnelles Berceaux Bosquets Noffré Interrogea Tout Sans succès Elle entra dans le kiosque Situé au bout de la treille Point de Thaocère Elle courut à la pièce d'eau Où sa maîtresse Pouvait avoir eu le caprice De se baigner Comme elle le faisait Quelquefois Avec ses compagnes Sur l'escalier de granit Descendant du bord du bassin Jusqu'à un fond de sable tamisé Les larges feuilles de nymphéa Flottaient à la surface Et ne paraissaient pas Avoir été dérangés Les canards Plongeant leur col d'azur Dans l'eau tranquille Y faisaient seuls des rides Et ils saluèrent Noffré De leur cri joyeux La fidèle suivante Commençait à s'alarmer sérieusement Elle donna l'éveil A toute la maison Les esclaves et les servantes Sortirent de leur cellule Et mis au fait par Noffré De l'étrange disparition De tahocer Se livrèrent aux perquisitions Les plus minutieuses Ils montèrent sur les terrasses Fouillèrent chaque chambre Chaque réduit Tous les endroits Où elle pouvait être Et ensuite Tous ceux Où elle ne pouvait pas être Noffré Dans son trouble Alla jusqu'à ouvrir Les coffres À serrer les robes Les écrins Qui renfermaient les bijoux Comme si ses boîtes Eussent pu contenir sa maîtresse Tahocer N'était décidément Pas dans la maison Un vieux serviteur D'une prudence consommée Eut l'idée D'inspecter le sable Des allées Et d'y chercher Les empreintes De sa jeune maîtresse Les lourds verrous De la porte de ville Étaient à leur place Et faisaient repousser La supposition Que Tahocer Fût sorti de ce côté Il est vrai Que Noffré avait parcouru Étourdiment Tous les sentiers Et marquant la trace De ses sandales Mais En se penchant vers le sol Le vieux Souhem Ne tarda pas à reconnaître Parmi les pas de Noffré Une légère dépression Qui dessinait Une semelle étroite Mignonne Appartenant à un pied Beaucoup plus petit Que le pied de la suivante Il suivit cette trace Qui le mena En passant sous la tonnelle Du pylône de la cour À la porte d'eau Les verrous Comme il en fit la remarque A Noffré Avaient été tirés Et les bâtons Ne joignaient Que par leur poids Donc la fille de Petamounov S'était envolée par là Plus loin La trace se perdait Le quai de Brick N'avait gardé Aucune empreinte Le bâtelier Qui avait passé Taosser N'était pas revenu A sa station Les autres dormaient Et Interrogés Répondirent Qu'ils n'avaient rien vu Un seul dit Qu'une femme Pauvrement vêtue Et semblant appartenir À la dernière classe Du peuple S'était rendue De grands matins De l'autre côté Du fleuve Au quartier Des Memnonias Sans doute Pour accomplir Quelques rites funèbres Ce signalement Qui ne se rapportait En aucune façon À l'élégante Taosser Dérouta complètement Je la retrouverai Se jetant de la poussière Sur la tête Hélas Chère maîtresse Qui sait Où tu es maintenant Dit la fidèle suivante Laissant couler Ses larmes Peut-être Un magicien T'a fait sortir De ton palais Par quelque conjuration Irrésistible Pour accomplir Sur toi Un odieux maléfice Il lacérera Ton beau corps En retirera Le cœur Par une incision Comme un parachite Jettera Tes restes À la voracité Des crocodiles Et ton âme Mutilée Ne retrouvera Au jour de la réunion Que des lambeaux Informes Tu n'iras pas Rejoindre au fond Des siringes Dont le colchite Garde le plan La momie peinte Et dorée De ton père Le grand prêtre Petamounof Dans la chambre Funèbre creusée Pour toi Calme-toi Nofré Dit le vieux Souhem Ne nous désespérons Pas trop d'avance Il se peut Que ta haussère Rentre bientôt Elle a cédé Sans doute A quelque fantaisie Qui nous est inconnue Et tout à l'heure Nous allons la voir Reparaître Gai et souriante Tenant des fleurs d'eau Dans ses mains Passant le coin De sa robe Sur ses paupières La suivante Fit un signe D'adhésion Souhem S'accroupit Ployant ses genoux Comme ses images De cynocéphales Taillées vaguement Dans un bloc Carré de basalte Et serrant ses tembes Entre ses paumes sèches Parut réfléchir Profondément Sa figure D'un brin rougeâtre Ses orbites enfoncées Ses mâchoires Proéminentes Ses joues Plissées de grandes rides Ses cheveux roides Encadrant son masque Comme des poils Complétaient sa ressemblance Avec les dieux A tête simiesque Ce n'était pas un dieu Certes Mais il avait bien L'air d'un singe Le résultat De sa méditation Anxieusement Attendue par Nofré Fut celui-ci La fille De pétamounof Est amoureuse Qui te l'a dit S'écria Nofré Qui croyait lire Seule dans le cœur De sa maîtresse Personne Mais ta haussère Est très belle Elle a vu déjà Seize fois La crue Et la retraite Du nil Seize est le nombre Emblématique De la volupté Et depuis quelque temps Elle appelait A des heures étranges Ses joueuses de harpe De mandor Et de flûte Comme quelqu'un Qui veut calmer Le trouble De son cœur Par de la musique Tu parles très bien Et la sagesse Habite ta vieille tête chauve Mais comment as-tu appris A connaître les femmes Toi qui ne fais que piocher La terre du jardin Et porter des vases d'eau Sur ton épaule L'esclave élargit ses lèvres Dans un sourire silencieux Et montra deux rangées De longues dents blanches Capables de broyer Des noyaux de date Cette grimace Voulait dire Je n'ai pas toujours été Vieux et captif Illuminé par la suggestion De souhem Nofré pensa Tout de suite Au bel amosis L'oériste pharaon Qui passait si souvent Au bas de la terrasse Et qui avait si bonne grâce Sur son char de guerre Au défilé triomphal Comme elle l'aimait Elle-même Sans bien s'en rendre compte Elle prêtait ses sentiments À sa maîtresse Elle revêtit une robe Moins légère Et se rendit À la demeure de l'officier C'était là Imaginait-elle Que devait Inmanquablement Se trouver Auxerre Le jeune Oéris Était assis Au fond de sa chambre Sur un siège bas Au mur Se groupaient En trophées Différentes armes La tunique de cuir Écaillée de plaquettes De bronze Où se lisait Graver le cartouche Du pharaon Le poignard d'airain À manche de jade Évidé Pour laisser passer Les doigts La hache de bataille À tranchant de silex Le harpé À lame courbe Le casque À double plume D'autruche L'arc triangulaire Et les flèches Empainées de rouge Sur des socles Étaient posés Les gorgerins D'honneur Et quelques coffres Ouverts Montraient le butin Pris à l'ennemi Quand il vit Nofré Qu'il connaissait bien Et qui se tenait Debout sur le seuil Amosis éprouva Un vif mouvement De plaisir Ses joues brunes Se colorèrent Ses muscles Tressaillirent Son cœur palpita Il crut Que Nofré Lui apportait Quelques messages De la part de Thaossère Bien que la fille Du prêtre N'eût jamais répondu À ses œillades Mais l'homme À qui les dieux Ont fait le don De la beauté S'imagine aisément Que toutes les femmes Se prennent d'amour Pour lui Il se leva Et fit quelques pas Vers Nofré Dont le regard inquiet Scrutait les recoins De la chambre Pour s'assurer De la présence Ou de l'absence De Thaossère Qui t'amène ici Nofré Dit à Mosis Voyant que la jeune Suivante Préoccupée de sa recherche Ne rompait pas Le silence Ta maîtresse va bien Je l'espère Car il me semble L'avoir vu hier À l'entrée du pharaon Si ma maîtresse va bien Tu dois le savoir Mieux que tout autre Répondit Nofré Car elle s'est enfuie De la maison Sans confier Ses projets À personne Et l'asile Qu'elle s'est choisi J'aurais juré par Hathor Que tu le connaissais Elle a disparu Que me dis-tu là Fit à Mosis Avec une surprise Qui certes N'était pas jouée Je croyais Qu'elle t'aimait Dit Nofré Et quelquefois Les jeunes filles Les plus retenues Font des coups de tête Elle n'est donc pas ici Le dieu Fré Qui voit tout Sait où elle est Mais aucun de ses rayons Terminés par des mains Ne l'a atteinte chez moi Regarde plutôt Et visite les chambres Je te crois à Mosis Et je me retire Car si Taosser était venue Tu ne le cacherais pas À la fidèle Nofré Qui n'eût pas mieux demandé Que de servir vos amours Tu es beau Elle est libre Riche et vierge Les dieux eussent vu Cette union avec plaisir Nofré revint à la maison Plus inquiète Et plus bouleversée Que jamais Elle craignait Qu'on ne soupçonna Les serviteurs D'avoir tué Taosser Pour s'emparer De ses richesses Et qu'on ne voulut Leur faire avouer Sous le bâton Ce qu'il ne savait pas Pharaon De son côté Pensait aussi À Taosser Après avoir fait Les libations Et les offrandes Exigées par le rituel Il s'était assis Dans la cour intérieure Du gynécée Et rêvait Sans prendre garde Aux ébats De ses femmes Qui Nus et couronnés De fleurs Se jouaient Dans la transparence De la piscine Se jetant de l'eau Et poussant des éclats De rires grêles Et sonores Pour attirer L'attention du maître Qui n'avait pas décidé Contre son habitude Quelle serait la reine En faveur Cette semaine-là C'était un tableau Agenouillées au bord Du bassin Et allait au soleil Pour la sécher Leur épaisse Chevelure noire Dont les mèches D'ébène Faisaient paraître Leur peau Plus blanche encore Les dernières perles Du bain Roulaient sur leurs épaules Lustrées Et sur leurs bras Polis comme le jade Des servantes Les frottaient D'essences Et d'huiles aromatiques Tandis qu'une jeune Éthiopienne Leur offrait A respirer Le calice D'une large fleur On eût dit Que l'ouvrier Qui avait sculpté Les bas-reliefs Décoratifs Des salles Du gynécée Avait pris Ses groupes Pleins de grâces Pour modèles Mais pharaon N'eût pas regardé D'un oeil plus froid Le dessin Incisé dans la pierre Juché Sur le dossier Du fauteuil Le singe privé Croquait des dates Et faisait claquer Ses dents Contre les jambres Du maître Le chat favori Se frottait En arrondissant Le dos Le nain difforme Tirait la queue du singe Et les moustaches Du chat Dont l'un glapissait Et l'autre jurait Ce qui ordinairement Déridait sa majesté Mais sa majesté N'était pas Ce jour-là En train de rire Elle écarta le chat Fit descendre Le singe du fauteuil Donna un coup de poing Sur la tête du nain Et se dirigea Vers les appartements De granit Chacune de ces chambres Était formée De blocs D'une grandeur Prodigieuse Et fermée Par des portes De pierre Qu'aucune puissance Humaine N'eût pu forcer À moins de savoir Le secret Qui les faisait S'ouvrir Dans ces chambres Enfermées les richesses Du pharaon Et le butin Enlevé aux nations Conquises Il y avait là Des lingots De métaux précieux Des couronnes D'or et d'argent Des gorgerins Et des bracelets Des mots cloisonnés Des boucles d'oreilles Reluisant Comme le disque De mouilles Des colliers Des arans septuples De cornaline De lapilazuli De jaspe sanguin De perles D'agate De sardouane D'onyx Des cercles Finement travaillés Pour les jambes Des ceintures À plaques d'or Gravées d'hiéroglyphes Des bagues À chatons de scarabée Des fils de poissons De crocodiles Et de cœurs En estampage d'or Des serpents d'émail Se repliant Plusieurs fois Sur eux-mêmes Des vases de bronze Des buires D'albâtres rubanées De verre bleu Où se tordaient Des spirales blanches Des coffrets De terre émaillées Des boîtes En bois de centale Affectant des formes Bizarres et chimériques Des monceaux D'aromates De tous les pays Des blocs d'ébène Des étoffes précieuses Si fines Que la pièce Passée par un anneau Des plumes D'autruches Noires et blanches Ou coloriées De diverses teintes Des défenses D'éléphants D'une monstrueuse grosseur Des coupes en or En argent En verre doré Des statuettes Excellentes Tant pour la matière Que pour le travail Dans chaque chambre Le pharaon Fit prendre la charge D'un brancard Porté par deux esclaves Robustes de couches Et de châteaux Et frappant des mains Il appela Timopthe Le serviteur Qui avait suivi Tahocère Et lui dit Fais porter cela À Tahocère Fille de Pétamounoph De la part De Pharaon Timopthe Se mit en tête Du cortège Qui traversa Le Nil Sur une cange royale Et bientôt Les esclaves Arrivèrent Avec leur charge A la maison De Tahocère Pour Tahocère De la part De Pharaon Dit Timopthe En heurtant La porte À la vue De ses trésors Nophré Manqua De s'évanouir Moitié peur Moitié éblouissement Elle craignait Que le roi Ne la fît mourir Lorsqu'il apprendrait Que la fille Du prêtre N'était plus là Tahocère S'en est allée Répondit-elle En tremblant À Timopthe Et je le jure Par les quatre rois Sacrés Amcet Si Soumaouts Et Kepchniv Qui volent Aux quatre points Du vent J'ignore Où elle est Pharaon Préféré de Fre Favori D'Amonra A envoyer Ses présents Je ne puis Les remporter Garde-les Jusqu'à ce qu'elles Se retrouvent Tu m'en réponds Sur ta tête Fais-les serrer Dans des chambres Et gardés Par des serviteurs Fidèles Répondit L'envoyé Du roi Quand Timopthe Revint au palais Et que Prosterné L'écoute Serrer au flanc Le front Dans la poussière Il dit Que Tahocère Était disparu Le roi Entra En une grande Fureur Et il frappa Si violemment De son sceptre Contre le pavé Que la dalle Se fendit Fin du chapitre 7 Enregistré Par Nadine Eckert-Boulet À Copenhague En juin 2011 Chapitre 8 Du roman De la momie Par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Chapitre 8 Tahocère Il faut le dire Ne pensait guère À Nophré Sa suivante Favorite Ni à l'inquiétude Que devait causer Son absence Cette chère maîtresse De son âme De son âme Au pied de Poéri Tout en repoussant De l'orteil Son fuseau Pour le faire Remonter Le long du fil Le long du fil Car on lui avait donné Cette tâche Elle suivait Du coin de l'œil Tous les mouvements Du jeune hébreu Et l'enveloppait De son regard Comme d'une caresse Elle jouissait silencieusement Du bonheur De rester près de lui Dans le pavillon Dont il lui avait Permis l'accès Si Poéri avait Tourné la tête Vers elle Il eût été frappé Sans doute De la lumière Humide De ses yeux Des rougeurs Subites Qui passaient Sur ses belles joues Comme des nuages roses Du battement Profond de son cœur Qu'on devinait Au tremblement De son sein Mais Assis à la table Il se penchait Sur une feuille De papyrus Ou Puisant de l'encre Dans une tablette D'albâtre creusée Il inscrivait Des contes En chiffres Démotiques A l'aide D'un roseau Poéri comprenait-il L'amour Si visible De Thaucer Pour lui Ou bien Pour quelque raison Cachée Faisait-il Semblant De ne pas S'en apercevoir Ses manières Envers elle Étaient douces Bienveillantes Mais réservées Comme s'il eût voulu Prévenir Ou refouler Quelqu'aveu importun Auquel il lui Était bien pénible De répondre Pourtant La fausse aura Était bien belle Ses charmes Trahis par la pauvreté De sa toilette N'en avaient Que plus de puissance Et Comme on voit Aux heures Les plus chaudes Du jour Une vapeur lumineuse Frissonnée Sur la terre luisante Une atmosphère D'amour Frissonnait autour D'elle Sur ses lèvres Entrouvertes Sa passion Palpitait Comme un oiseau Qui veut Prendre son vol Et bas Bien bas Quand elle était Sûre de ne pas Être entendue Elle répétait Comme une monotone Cantilène Poëry Je t'aime On était au temps De la moisson Et Poëry Sortit pour inspecter Les travailleurs Thaossère Qui ne pouvait pas Plus s'en détacher Que l'ombre Ne peut se détacher Du corps Le suivit timidement Craignant Qu'il ne lui enjoignit De rester à la maison Mais le jeune homme Lui dit D'une voix Où ne perçait Nul accent de colère Le chagrin Se soulage A la vue Des paisibles travaux De l'agriculture Et Si quelque douloureux Souvenir De la prospérité Évanouie Oppresse ton âme Il se dissipera Au spectacle De cette activité Joyeuse Ces choses Doivent être nouvelles Pour toi Car ta peau Que n'a jamais Baisé le soleil Tes pieds délicats Tes mains fines L'élégance Avec laquelle Tu drapes Le morceau D'étoffe grossière Qui te sert De vêtements Me montre À n'en pouvoir douter Que tu as toujours Habité les villes Au sein des recherches Et du luxe Viens donc Essie-toi Tout en tournant Ton fuseau A l'ombre De cet arbre Où les moissonneurs Ont suspendu Pour la rafraîchir L'outre Qui contient Leur boisson Ta haussère Obéit Et se plaça Sous l'arbre Les bras croisés Sur les genoux Et les genoux Au menton De la muraille Du jardin La plaine S'étendait Jusqu'aux premiers Escarpements De la chaîne Libyque Comme une mer jaune Où le moindre Souffle d'air Creusait Des vagues d'or La lumière 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 Dans l'opulent limon Dune île Les épis Avaient poussé Vigoureux Drues et haut Comme des javelines Et jamais plus riche Moisson Ne s'était déployé Au soleil Flambante Et crépitante De chaleur Il y avait De quoi remplir Jusqu'au fait La ligne De grenier Vouté Qui s'arrondissait Près des celliers Les travailleurs Étaient depuis longtemps Déjà à l'ouvrage Et l'on voyait De loin Émerger des vagues Du blé Leur tête crépue Ou rase Coiffée D'un morceau D'étoffe blanche Et leur torse nu Couleur de briques cuites Ils se penchaient Et se relevaient Avec un mouvement régulier Sillant le blé De leur faucille Au-dessous De l'épi Avec autant De régularité Que s'ils eussent Suivi une ligne Tirée au cordeau Derrière eux Marchaient Dans les sillons Des glaneurs Avec des couffes De sparteries Où ils serraient Les épis moissonnés Et qu'ils portaient Sur leur épaule Ou suspendus À une barre transversale Aidé par un compagnon À des meules Placées de distance En distance Quelquefois C'étaient de superbes C'étaient de superbes animaux Aux longues cornes Évasées Comme la coiffure D'isis Aux garrots Élevés Aux fanons puissants Aux jambes Sèches et nerveuses La marque du domaine Empruntes au fer chaud Estampillaient leurs hanches Ils marchaient gravement Assujettis sous un jou Horizontal Reliant leurs quatre têtes On les poussa sur l'air Activés par le fouet À double mèche Ils se mirent À piétiner circulairement Faisant jaillir Sous leurs sabots fourchus Le grain de l'épi Le soleil brillait Sur leurs poils luisants Et la poussière Qu'ils soulevaient Leur montait au naseau Aussi Au bout d'une vingtaine de tours S'appuyaient-ils Les uns contre les autres Et Malgré les lanières sifflantes Qui voltigeaient sur leurs flancs Ralentissaient-ils Sensiblement le pas Pour les encourager Le conducteur Qui les suivait En tenant par la queue La bête sous la main Entonna Sur un rythme joyeux et vif La vieille chanson des bœufs Tournez pour vous-même Ô bœuf Tournez pour vous-même Des mesures pour vous Des mesures pour vos maîtres Et l'attelage ranimé Se portait en avant Et disparaissait Dans un nuage De poussière blonde Où scintillaient Des étincelles d'or La besogne Des bœufs terminés Vinrent des serviteurs Qui, armés Des copes de bois Élevaient le blé En l'air Et le laissaient Retomber Pour le séparer Des pailles Des barbes Et des cosses Le blé Sur laquelle son disque Se couche Chaque soir C'était l'heure Où les animaux Reviennent des champs Et rentrent à l'étable Elle assista Près de Poëry A ce grand défilé Pastoral Et apparaissaient Au-dessus de la foule Cornue Avec laquelle En retombant Ils se confondaient Bientôt Les moins adroits Devancés par leurs compagnons Poussaient De longs meuglements Plaintifs Comme pour protester Près des bœufs Marchaient les gardiens Avec leurs fouets Et leurs cordes roulées Arrivé devant Poëry Il s'agenouillait Et Les coudes au flanc Touchaient La terre du front En signe de respect Des grammates Inscrivaient Le nombre Des têtes de bétail Sur des tablettes Aux bœufs Succédèrent Des ânes Trottinantes Et ruants Sous le bâton D'âniés A tête rase Et vêtus D'une simple Ceinture de toile Dont le bout Retombait Entre leurs cuisses Ils défilaient Secouant Leurs longues oreilles Martelant La terre De leurs petits Sabots durs Les âniés Firent la même Génuflexion Que les bouviers Et les grammates Marquèrent aussi Le chiffre exact De leurs bêtes Ce fut ensuite Le tour des chèvres Elles arrivaient Précédées De leurs boucs Et faisant trembler De plaisir Leurs voix Cassées Et grêles Les chevriers Avaient grand peine A contenir Leurs pétulances Et à ramener Au gros de l'armée Les maraudeuses Qui s'écartaient Elles furent Comtées Comme les bœufs Et les ânes Et Avec le même Cérémonial Les bergers Se prosternèrent Aux pieds De Poëry Le cortège Était fermé Par des oies Qui Fatiguées De la route Se dandinaient Sur leurs larges pattes Battaient Bruillamment Des ailes Allongeaient Leurs cols Et poussaient Des piaillements Des piaillements Rauques Leur nombre Fût inscrit Et les tablettes Remises A l'inspecteur Du domaine Longtemps Après que Bœufs Hânes Chèvres Oies Était rentrées Une colonne de poussière Que le vent ne pouvait parvenir à balayer S'élevait lentement Dans le ciel Eh bien Aura Dit Poëry A Taosser La vue De ces moissonneurs Et de ces troupeaux T'a-t-elle amusé Ce sont Les plaisirs Des chants Nous n'avons pas ici Comme à Thèbes Des joueurs De harpes Et des danseuses Mais l'agriculture Est sainte Elle est la mère Nourrice de l'homme Et celui Qui sème Un grain de blé Fait une action Agréable au dieu Maintenant Va prendre ton repas Avec tes compagnes Moi je rentre au pavillon Et je vais calculer Combien de boissons De froment Ont rendu les épis Taosser Mit une main par terre Et l'autre sur sa tête En signe d'acquiescement Respectueux Et se retira Dans la salle du repas Riaient et babillaient Plusieurs jeunes servantes Mangeant des oignons crus Des gâteaux de Doura Et des dattes Un petit vase de terre Plein d'huile Où trempait une mèche Les éclairait Car la nuit était venue Et répandait Une lueur jaune Sur leurs joues brunes Et leurs torses fauves Que ne voilait aucun vêtement Les unes étaient assises Sur de simples sièges de bois Les autres adossés au mur Un genou replié Où le maître peut-il aller ainsi Chaque soir ? Dit une petite fille A l'air malicieux En épluchant une grenade Avec de jolis mouvements De singes Le maître va où il veut Répondit une grande esclave Qui mâchait des pétales de fleurs Ne faut-il pas Qu'il te rende des comptes ? Ce n'est pas toi En tout cas Qui le retiendras ici Aussi bien moi qu'une autre Répondit l'enfant piqué La grande fille Haussa les épaules Aura elle-même Qui est plus blanche Et plus belle que nous toutes N'y parviendrait pas Quoiqu'il porte un nom égyptien Et soit au service du pharaon Il appartient à cette race Barbare d'Israël Et s'il sort la nuit C'est sans doute Pour assister au sacrifice d'enfants Que célèbrent les hébreux Dans les endroits déserts Où la chouette piôle Où l'hyène glapit Où la vipère siffle Tausser quitta doucement La chambre sans rien dire Et se tapit dans le jardin Derrière une touffe de mimosa Et au bout de deux heures d'attente Elle vit Poéri sortir Dans la campagne Légère et silencieuse Comme une ombre Elle se mit à le suivre Fin du chapitre 8 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet À Copenhague En juin 2011 Chapitre 9 Chapitre 9 Chapitre 9 Poéri Dont la main était armée D'un fort bâton de palmier Se dirigea vers le fleuve En suivant une étroite chaussée Élevée à travers un champ de papyrus submergés Qui feuillés à leur base Dressait de chaque côté Leur hampe rectiligne haute de six Ou huit coudées Et terminé par un flocon de fibres Comme les lances d'une armée rangées en bataille Retenant son souffle Posant à peine la pointe du pied sur le sol Tahoser s'engagea après lui Dans le petit chemin Il n'y avait pas de lune cette nuit-là Et l'épaisseur des papyrus Eut d'ailleurs suffi pour cacher la jeune fille Qui se tenait un peu en arrière Il fallut après franchir un espace découvert La fausse aura laissa prendre de l'avant sa poërie Courba sa taille Se fit petite Et rampa contre le sol Un bois de mimosa se présenta ensuite Et dissimulé par l'étouffe d'arbres Tahoser put s'avancer Sans prendre autant de précaution Elle était si près de poërie Qu'elle craignait de perdre dans l'obscurité Que souvent les branches qu'il déplaçait Lui fouettait la figure Mais elle n'y faisait pas attention Un sentiment d'ardente jalousie La poussait à la recherche du mystère Qu'elle n'interprétait pas Comme les servantes de la maison Elle n'avait pas cru un instant Que le jeune hébreu sortit ainsi Chaque soir Pour accomplir quelques rites infâmes Et barbares Elle pensait qu'une femme Devait être le motif de ces excursions nocturnes Et elle voulait connaître sa rivale La bienveillance froide de poërie Lui montrait qu'il avait le cœur occupé Autrement serait-il resté insensible A des charmes célèbres dans Thèbes Et dans toute l'Égypte Eut-il fin de ne pas comprendre Un amour qui eût fait l'orgueil Des oéris Des grands prêtres Des basilicogrammates Et même des princes De la race royale Arrivé à la berge du fleuve Poërie descendit quelques marches Taillées dans l'escarpement de la rive Et se courba comme s'il défaisait un lien Taosser Couché à plat ventre sur le sommet du talus Que dépassait seulement le haut de sa tête Vit A son grand désespoir Que le promeneur mystérieux Détachait une mince barque de papyrus Étroite et longue comme un poisson Et qu'il se préparait à traverser le fleuve Il sauta en effet Dans la barque Repoussa le bord du pied Et prit le large en manœuvrant la rame unique Placée à l'arrière de la frêle embarcation La pauvre fille se tordait les mains de douleur Elle allait perdre la piste du secret Qu'il lui importait tant de savoir Que faire ? Retourner sur ses pas Le cœur en proie aux soupçons Et à l'incertitude Le pire des mots Elle rassembla son courage Et sa résolution fut bientôt prise Chercher une autre barque Il n'y fallait pas penser Elle se laissa couler le long du talus Enleva sa robe en un tour de main Et la roula sur sa tête Puis elle se glissa courageusement dans le fleuve En ayant soin de ne pas faire rejaillir d'écume Souple comme une couleuvre d'eau Elle allongea ses beaux bras sur le flot sombre Où tremblait élargi le reflet des étoiles Et se mit à suivre de loin la barque Elle nageait admirablement Car chaque jour Elle s'exerçait avec ses femmes Dans la vaste piscine de son palais Et nul n'était plus habile à couper l'onde Que Tahocère Le courant endormi en cet endroit Ne lui opposait pas beaucoup de résistance Mais au milieu du fleuve Pour ne pas être emporté à la dérive Il lui fallut donner De vigoureux coups de pied A l'eau bouillonnante Et multipliait ses brassées Sa respiration devenait courte Haletante Et elle la retenait de peur Que le jeune hébreu ne l'entendît Quelquefois Une vague plus haute Lavait d'écume ses lèvres entr'ouvertes Trempait ses cheveux Et même atteignait sa robe Pliée en paquets Heureusement pour elle Car ses forces commençaient à l'abandonner Elle se retrouva bientôt Dans des eaux plus calmes Un faisceau de jonc Qui descendait le fleuve Et la frôla en passant Lui causa une vive terreur Cette masse D'un ver sombre Prenait À travers l'obscurité L'apparence D'un dos de crocodile Tauser avait cru sentir La peau rugueuse du monstre Mais elle se remit de sa frayeur Et se dit en continuant à nager Qu'importe que les crocodiles me mangent Si Poéri ne m'aime pas Le danger était réel Surtout la nuit Pendant le jour Le mouvement perpétuel des barques Le travail des quais Le tumulte de la ville Éloignent les crocodiles Qui vont Sur des rives moins fréquentées par l'homme Se vautrer dans la vase Et se réjouir au soleil Mais l'ombre leur rend Toute leur audace Tauser n'y avait pas pensé La passion ne calcule pas L'idée de ce péril Lui fut-elle venue Elle l'aurait bravée Elle si timide pourtant Et qu'effrayait un papillon obstiné Qui voltigeait autour d'elle La prenant pour une fleur Tout à coup La barque s'arrêta Quoique la rive Fût encore à quelque distance Poéri Suspendant son travail de pagaie Parut promener ses regards Autour de lui Avec inquiétude Il avait aperçu La tache blanchâtre produite sur l'eau Par la robe roulée de Tahocère Se croyant découverte L'intrépide nageuse Plongea bravement Résolue à ne remonter à la surface Dut-elle étouffer Que lorsque les soupçons de Poéri Seraient dissipés J'aurais cru que quelqu'un Me suivait à la nage Se dit Poéri En se remettant à ramer Mais qui se risquerait Dans le Nil à sept heures J'étais fou J'ai pris pour une tête humaine Coiffée d'un linge Une touffe de lotus blanc Peut-être même Un simple flocon d'écume Car je ne vois plus rien Lorsque Tahocère Dont les veines Sifflaient dans les tempes Et qui commençait A voir passer Des lueurs rouges Dans l'eau sombre du fleuve Revint en toute hâte Dilater ses poumons Par une longue Gorgée d'air La barque de Papyrus Avait repris son allure confiante Et Poéri manœuvrait l'aviron Avec le flegme imperturbable Des personnages allégoriques Qui conduisent la barille de Mahut Sur les bas-reliefs Et les peintures des temples La rive n'était plus Qu'à quelques brassées L'ombre prodigieuse Des pylônes et des murs Énormes du palais du nord Qui ébauchait Ces entassements opaques Surmontés par les pyramidions De six obélisques A travers le bleu violâtre De la nuit S'étalait immense Et formidable sur le fleuve Et protégeait Taosser Qui pouvait nager Sans crainte d'être aperçu Poéri aborda un peu Au-dessous du palais En descendant le Nil Et il attacha sa barque A un pieu De façon à la retrouver Pour le retour Puis il prit son bâton de palmier Et monta la rampe du quai D'un pas alerte La pauvre Taosser Presque à bout de force Suspendit ses mains crispées A la première marche De l'escalier Et sortit avec peine Du fleuve Ses membres ruissolants Que le contact de l'air Alourdit En leur faisant sentir Subitement la fatigue Mais le plus difficile De sa tâche Était accompli Elle gravit les marches Une main sur son cœur Qui battait violemment L'autre sur sa tête Pour maintenir sa robe Roulée et trempée Après avoir vu la direction Que prenait Poéri Elle s'assit au haut De la rampe Déplia sa tunique Et la revêtit Le contact de l'étoffe mouillée Lui causa un léger frisson La nuit pourtant était douce Et la brise du sud soufflait tiède Mais la courbature l'enfiévrait Et ses petites dents se heurtèrent Elle fit un appel à son énergie Et rasant les murailles en talus Des gigantesques édifices Elle parvint à ne pas perdre de vue Le jeune hébreu Qui tourna l'angle De l'immense enceinte De briques du palais Et s'enfonça À travers les rues de Thèbes Au bout d'un quart d'heure de marche Les palais Les temples Les riches maisons Disparurent pour faire place À des habitations plus humbles Au granit Au calcaire Au grès Succédaient les briques crues Le limon pétri avec de la paille Les formes architecturales s'effaçaient Des cahutes s'arrondissaient Comme des ampoules Ou des verrues Sur des terrains déserts À travers de vagues cultures Empruntant à la nuit Des configurations monstrueuses Des pièces de bois Des briques moulées Rangées en tas Encombraient le chemin Du silence se dégageaient Des bruits étranges Inquiétants Inquiétants Une chouette Coupait l'air De son aile muette Des chiens maigres Levant leurs longs museaux Pointus Suivaient d'un aboiement Plaintif Le vol inégal D'une chauve-souris Des scarabées Et des reptiles Peureux Se sauvaient En faisant bruire L'herbe sèche Est-ce que Harfré aurait dit vrai Pensait Taosser Impressionné Par l'aspect Sinistre Du lieu Poëri Viendrait-il là Sacrifier un enfant À ces dieux barbares Qui aiment le sang Et la souffrance Jamais Endroit Ne fut plus propice À des rites Cruels Cependant Profitant Des angles d'ombre Des bouts de mur Des touffes de végétation Des inégalités de terrain Elle se maintenait Toujours À une distance égale De poëri Quand je devrais assister Témoin invisible À quelques scènes Effroyables Comme un cauchemar Entendre les cris De la victime Voir le sacrificateur Les mains rouges de sang Retirer du petit corps Le cœur fumant J'irais Jusqu'au bout Se dit à hausser En regardant le jeune hébreu Pénétrer dans une hutte de terre Dont les crevasses Laissaient filtrer Quelques rayons De lumière jaune Quand poëri fut entrée La fille de pétamounof S'approcha Sans qu'un caillou Eût crié Sous son pas de fantôme Sans qu'un chien Eût signalé Sa présence En donnant de la voix Elle fit le tour De la cahute Comprimant son cœur Retenant son haleine Et découvrit En la voyant luire Sur le fond sombre De la muraille d'argile Une fente assez large Pour laisser pénétrer Le regard à l'intérieur Une petite lampe Éclairait la chambre Moins pauvre Qu'on eût pu le penser D'après l'apparence Du taudis Les parois lissées Avaient un poli de stuc Sur des socles de bois Peints de couleurs variées Était posé des vases D'or et d'argent Des bijoux scintillaient Dans des coffres Entrouverts Des plats de métal brillants Rayonnaient sur le mur Et un bouquet De fleurs rares S'épanouissaient Dans un pot de terre Émaillé Au milieu D'une petite table Mais ce n'étaient pas Ces détails d'ameublement Qui intéressaient Auxerre Quoique le contraste De ce luxe caché Avec la misère extérieure De l'habitation Lui eût d'abord Causé quelques surprises Son attention Était invinciblement Attirée Par un autre objet Sur une estrade Tapissée de natte Se tenait une femme De race inconnue Et merveilleusement belle Elle était blanche Plus qu'aucune Des filles d'Egypte Blanche comme le lait Comme le lisse Blanche comme les brebis Qui montent du lavoir Ses sourcils S'étendaient Comme des arcs d'ébène Et leurs pointes Se rencontraient A la racine D'un nez mince Aquilin Aux narines colorées De ton rose Comme le dedans Des coquillages Ses yeux Ressemblaient A des yeux De tourterelles Vifs et langoureux A la fois Ses lèvres Étaient deux bandelettes De pourpre Et en se dénouant Montraient des éclairs De perles Ses cheveux Se suspendaient De chaque côté De ses joues de grenade En touffes noires Et lustrées Comme deux grappes De raisins mûrs Des pendeloques Frissonnaient A ses oreilles Et des colliers d'or A plaquettes Incrustées d'argent Scintillaient Autour de son col rond Et poli Comme une colonne D'albâtre Son vêtement Était singulier Il consistait En une large tunique Brodée de zébrures Et de dessins Symmétriques De diverses couleurs Descendant les épaules Jusqu'à mi-jambes Et laissant les bras Libres et nus Le jeune hébreu S'assit près d'elle Sur la natte Et lui tint Des discours Dont taossère Ne pouvait comprendre La lettre Mais dont elle devinait Trop bien le sens Pour son malheur Car poëri Et raël S'exprimaient Dans la langue De la patrie Si douce A l'exilé Et au captif L'espérance Est dure A mourir Au coeur amoureux Peut-être Est-ce sa sœur Se dit Aossère Et vient-il L'avoir secrètement Ne voulant pas Qu'on sache Qu'il appartient A cette race Réduite en servitude Puis elle Appliquait son visage A la crevasse Écoutant avec Une douloureuse Intensité d'attention Ces mots Harmonieux Et cadencés Dont chaque syllabe Contenait un secret Qu'elle eût donné Sa vie pour savoir Et qui brussait Vague Fugitif Dénué De signification A ses oreilles Comme le vent Dans les feuilles Et l'eau Contre la rive Elle est bien belle Pour une sœur Murmurait-elle En dévorant D'un œil jaloux Cette figure Étrange Et charmante Au teint pâle Aux lèvres rouges Que rehaussaient Des parures De formes exotiques Et dont la beauté Avait quelque chose De mystérieusement fatal Oh Raël Ma bien-aimée Raël Disait souvent Poëri Thaucer se souvint De lui avoir Entendu murmurer Ce mot Pendant qu'elle éventait Et berçait son sommeil Il y pensait Même en rêve Raël C'est son nom Sans doute Et la pauvre enfant Sentit à la poitrine Une souffrance Aiguë Comme si Tous les uréus Désentablement Toutes les vipères Royales Des couronnes Pharaoniques Lui eussent planté Leurs crochets Venimeux au cœur Raël Raël Égorgeant de ses mains Une victime humaine Buvant le sang Dans une coupe de terre noire S'en frottant la face Il me semble que cela M'eût fait moins souffrir Que l'aspect de cette belle femme Qui l'embrasse si timidement Balbutia tahoser D'une voix faible En s'affaissant sur la terre Dans l'ombre de la cahute Deux fois elle essaya De se relever Mais elle retomba Un nuage couvrit ses yeux Ses membres fléchirent Elle roula Évanouit Cependant Poëri sortait de la cabane Et donnait à Raël Un dernier baiser Fin du chapitre 9 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet A Copenhague En juin 2011 Chapitre 10 Du roman de la momie Par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre 10 Pharaon Inquiet et furieux De la disparition De tahoser Avait cédé À ce besoin De changer de place Qui agite Les cœurs Tourmentés D'une passion Inassouvie Au grand chagrin D'Amencé De Hantrecher Et de Thouéa Ses favorites Qui s'étaient efforcés De le retenir Au pavillon d'été Par toutes les ressources De la coquetterie féminine Il habitait Le palais du nord Sur l'autre rive D'une île Sa préoccupation Farouche S'irritait De la présence Et du babil De ses femmes Tout ce qui n'était pas Tahoser Lui déplaisait Il trouvait l'aide maintenant Ses beautés Qui lui paraissaient Si charmantes Naguères Leurs corps jeunes Svelte Gracieux Aux poses Pleines de volupté Leurs longs yeux Avivés d'antimoines Où brillait le désir Leurs bouches Pourprées Aux dents blanches Et aux sourires Languissants Tout en elles Jusqu'aux parfums Qui émanaient De leur peau fraîche Comme d'un bouquet De fleurs Ou d'une boîte D'aromates Lui était devenu Odieux Intolérable Il semblait Leur en vouloir De les avoir aimés Et ne plus comprendre Comment il s'était Pris de charme Si vulgaire Lorsque Thouéa Lui posait Sur la poitrine Les doigts Effilés Et roses De sa petite main Tremblante D'émotion Comme pour faire Renaître Le souvenir D'une familiarité Ancienne Que Hontruchet Poussait devant lui L'échiquier Supporté Par deux lions Adossés Afin D'engagir Une partie Ou Qu'amensi Lui présentait Une fleur De lotus Avec une grâce Respectueuse Et suppliante Il se retenait A peine De les frapper De son sceptre Et ses yeux Déperviers Lançaient De tels éclairs De dédain Que les pauvres femmes Qui s'étaient risquées À ces hardiesses Se retiraient interdites Les paupières Moites de larmes Et s'appuyaient Silencieusement À la muraille peinte Tâchant de se confondre Par leur immobilité Avec les figures Des fresques Pour éviter Ces scènes De pleurs Et de violence Il s'était retiré Au palais de Thèbes Seul Taciturne Et farouche Et là Au lieu de rester Assis sur son trône Dans l'attitude solennelle Des dieux et des rois Qui pouvant tout Ne remuent pas Et ne font pas de gestes Il se promenait Fiévreusement À travers Les immenses salles C'était un spectacle A peine osait-il se dire Qu'a donc aujourd'hui Le pharaon Il serait rentré Vaincu de son expédition Qu'il ne serait pas Plus morose Et plus sombre Si Au lieu d'avoir Remporter dix victoires Tuer vingt mille ennemis Ramener deux mille vierges Choisies parmi les plus belles Rapporter cent charges De poudre d'or Mille charges De bois d'ébène Et de dents d'éléphant Sans compter les productions Rares Et les animaux inconnus Pharaon eut vu son armée Tailler en pièces Ses chars de guerre Renversés et brisés Et se fût sauvé Seul de la déroute Sous une nuée de flèches Poudreux Sanglants Prenant les rênes Des mains de son cocher Mort à côté de lui Il n'eut pas eu Certes Un visage Plus morne Et plus désespéré Après tout La terre d'égypte Est fertile en soldats D'innombrables chevaux Hennissent Et fouillent le sol Du pied Dans les écuries du palais Et les ouvriers Ont bientôt courbé le bois Fondu le cuivre Aiguisé les reins La fortune des combats Est changeante Un désastre se répare Mais avoir souhaité Une chose Qui ne s'était pas accomplie Sur le champ Rencontrer un obstacle Entre sa volonté Et la réalisation De cette volonté Lancer comme une javeline Un désir Qui n'avait pas atteint le but Voilà ce qui étonnait Ce pharaon Dans les zones supérieures De sa toute puissance Un instant Il eut l'idée Qu'il n'était qu'un homme Il errait donc Par les vastes cours Suivant les dromos De colonnes géantes Passant sous Les pylônes démesurées Entre les obélisques Élancés D'un seul jet Et les colosses Qui le regardaient De leurs grands yeux Effarés Il parcourait la salle hypostyle Et se perdaient à travers La forêt granitique De ses cent soixante-deux colonnes Hautes et fortes Comme des tours Les figures de Dieu De rois Et d'êtres symboliques Peintes sur les murailles Semblaient fixer sur lui L'œil inscrit de face En ligne noire Sur leur masque de profil Les uréus se tordrent Et gonflaient leurs gorges Les divinités Ibiocéphales Allongaient leurs cols Les globes dégageaient Des corniches Leurs ailes de pierre Et les fèrent palpiter Une vie étrange Et fantastique Animait ces représentations Bizares Peuplant d'apparences vivantes La solitude De la salle énorme Grande à elle seule Comme un palais Tout entier Ces divinités Ces ancêtres Ces monstres chimériques Dans leur immobilité Éternelle Étaient surpris De voir le pharaon Ordinairement aussi calme Qu'eux-mêmes Aller venir Comme si ses membres Fussent de chair Et non de porphyre Ou de basalte Là de tourner Dans ce monstrueux Bois de colonne Soutenant un ciel De granit Comme un lion Qui cherche la piste De sa proie Et flaire de son mufle Froncé Le sable mobile Du désert Pharaon monta Sur une terrasse Du palais S'allongea Sur un lit bas Et fit appeler Timopthe Timopthe parut Et s'avança Du haut de l'escalier Jusqu'au pharaon En se prosternant À chaque pas Il redoutait La colère du maître Dont un instant Il avait espéré La faveur L'habileté Déployée À découvrir La demeure De tahoser Suffirait-elle Pour faire excuser Le crime D'avoir perdu La trace De cette belle-fille Relevant un genou Et laissant L'autre ployer Timopthe Timopthe Etendit ses bras Vers le roi Avec un geste Suppliant Ô roi Ne me fais pas mourir Ni battre Outre mesure La belle tahoser Fille de Pétamounov Sur laquelle ton désir A daigné descendre Comme un épervier Qui fond sur une colombe Se retrouvera sans doute Et quand De retour à sa demeure Elle verra Tes magnifiques présents Son cœur sera touché Et D'elle-même Elle viendra Parmi les femmes Qui habitent ton gynécée Prendre la place Que tu lui assigneras As-tu interrogé Ses servantes Et ses esclaves Dit le pharaon Le bâton Délit les langues Les plus rebelles Et la souffrance Fait dire Ce qu'on voudrait cacher Noffré et Souhem Sa suivante favorite Et son plus vieux serviteur M'ont dit Qu'ils avaient remarqué Que les verrous De la porte du jardin Était tirés Et que probablement Leur maîtresse Était sortie par là La porte donne Sur le fleuve Et l'eau ne garde pas Le sillage des barques Qu'ont dit Les bâteliers du Nil Ils n'avaient rien vu Un seul a dit Qu'une femme Pauvrement vêtue Avait passé le fleuve Aux premières lueurs du jour Mais ce ne pouvait être La belle et riche Taossère Dont tu as remarqué Toi-même la figure Et qui marche Comme une reine Sous des vêtements Splendides Le raisonnement De Timopt Ne parut pas Convaincre pharaon Il appuya son menton Dans sa main Et réfléchit Quelques minutes Le pauvre Timopt Attendait en silence Craignant Quelques explosions De fureur Les lèvres du roi Remuaient Comme s'il se fût Parler à lui-même Cet humble habit Etait un déguisement Oui c'est cela Ainsi travestie Elle est passée De l'autre côté Du fleuve Ce Timopt Est un imbécile Sans la moindre pénétration J'ai bien envie De le faire Jeter au cocodil Ou rouer de coups Mais pour quel motif Une vierge De haute naissance Fille d'un grand prêtre S'échapper ainsi De son palais Seule Sans prévenir Personne De son dessein Il y a peut-être Quelques amours Au fond de ce mystère A cette idée La face du pharaon S'empourpra Comme à un reflet D'incendie Tout le sang Lui était monté Du coeur au visage A la rougeur Succéda Une pâleur affreuse Ses sourcils Se tordirent Comme les vipères Des diadèmes Sa bouche se contracta Ses dents grincèrent Et sa physionomie Devint si terrible Que Timopt Épouvanté Se laissa tomber Le nez sur les dalles Comme tombe Un homme mort Mais le pharaon Se calma Sa figure reprit Son aspect majestueux Ennuyé Et placide Et voyant Que Timopt Ne se relevait pas Il le poussa Dédaigneusement Du pied Quand Timopt Qui se regardait Déjà comme étendu Sur le lit funèbre À pied de chacal Au quartier Des memnonias Le flanc ouvert Le ventre vidé Et prêt à prendre Le bain de saumure Se redressa Il n'osa pas lever Les yeux vers le roi Et reste à affaisser Sur ses talons En proie À l'angoisse La plus poignante Allons Timopt Dit sa majesté Lève-toi Cours Dépêche Des émissaires De tous côtés Fais fouiller Les temples Les palais Les maisons Les villas Les jardins Jusqu'au plus humble Cahut Et retrouve Taosser Envoie des chars Sur toutes les routes Fais sillonner Le Nil en tous sens Par des barques Va toi-même Et demande A ceux que tu rencontreras S'ils n'ont pas vu Une femme de telle sorte Viole les tombeaux Si elle s'est réfugiée Dans l'asile de la mort Au fond de quelque siringe Ou de quelque hypogée Cherche-la Comme Isis A chercher son mari Osiris Déchiré par typhon Et Morte ou vivante Ramène-la Ou Par l'uréus De mon pchent Par le bouton De l'autus De mon sceptre Tu périras Dans d'affreux supplices Timopt S'élança Avec la rapidité De l'Ibex Pour exécuter Les ordres du pharaon Qui Rassérénée Prit une de ces poses De grandeur tranquille Que les sculpteurs Aiment à donner Aux colosses Assises à la porte Des temples Et des palais Et Calme Comme il convient A ceux Dont les sandales Estampées de captifs Liées par les coudes Reposent sur la tête Des peuples Il attendit Un tonnerre sourd Résonna autour du palais Et Si le ciel N'eût été d'un bleu De l'apilazuli immuable On eût pu croire A un orage C'étaient les bruits Des chars Lancés au galop Dans toutes les directions Et dont les roues Tourbillonnantes Retentissaient sur le sol Bientôt le pharaon Put apercevoir Du haut de sa terrasse Les barques Coupant l'eau du fleuve Sous l'effort Des rameurs Et les émissaires Se répandre sur l'autre rive A travers la campagne La chaîne Libyque Avec ses lumières roses Et ses ombres D'un bleu de saphir Fermait l'horizon Et servait de fond Aux gigantesques Constructions des Ramsès D'Aménope Et de Méneptah Les pylônes Aux angles en talus Les murailles Aux corniches évasées Les colosses Aux mains posées Sur les genoux Se dessinaient Dorés par un rayon De soleil Sans que l'éloignement Pût leur ôter De leur grandeur Mais ce n'étaient pas Ces orgueilleux édifices Que regardait pharaon Parmi les bouquets De palmiers Et les champs cultivés Des maisons Des kiosques coloriés S'élevaient Ça et là Tachetant la teinte vivace De la végétation Sous un de ces toits Sous une de ces terrasses Tahocère se cachait Sans doute Et par une opération Magique Il eût voulu Les soulever Ou les rendre transparents Les heures Succédèrent aux heures Déjà le soleil Avait disparu Derrière les montagnes Lançant ces derniers feux A thèbes Et les messagers Ne revenaient pas Pharaon gardait toujours Son attitude immobile La nuit s'étendit Sur la ville Calme Fraîche Et bleue Les étoiles Se mirent à scintiller Et à faire trembler Leur long cil d'or Dans l'azur profond Et sur le coin De la terrasse Le pharaon Silencieux Impassible Découpait ses noirs Contours Comme une statue De basalte Scellée alentablement Plusieurs fois Les oiseaux nocturnes Voltigèrent Autour de sa tête Pour s'y poser Mais Effrayé par sa respiration Lente et profonde Il s'enfuyait En battant des ailes De cette hauteur Le roi dominait sa ville Déployée à ses pieds Du sein de l'ombre bleuâtre Jaillissaient les obélisques Aux pyramidions aigus Les pylônes Portes gigantesques Traversées de rayons Les hautes corniches Les colosses Émergeant jusqu'aux épaules Du tumulte des constructions Les propylées Les colonnes Épanouissant leurs chapiteaux Comme d'énormes fleurs de granit Les angles des temples Et des palais Révélés par une touche Argentée de lumière Les viviers sacrés S'étalaient en miroitant Comme du métal poli Les sphinxes Et les cryosphinxes Alignés en dromos Allongeaient leurs pattes Et vasaient leurs croupes Et les toits plats Se succédaient à l'infini Blanchissant sous la lune En masses Coupées çà et là De tranches profondes Par les places Et les rues Des points rouges Piquaient cette obscurité Bleue Comme si les étoiles Eussent laissé tomber Des étincelles Sur la terre C'étaient les lampes Qui veillaient encore Dans la ville endormie Plus loin Entre les édifices Moins serrés De vagues touffes De palmiers Balançaient leurs éventails De feuilles Au-delà Les contours Et les formes Se perdaient Dans la vaporeuse immensité Car l'œil de l'aigle Même n'aurait pu Atteindre aux limites De thèbes Et de l'autre côté Le vieil opimou Descendait majestueusement Vers la mer Planant par l'œil Et la pensée Sur cette ville Démesurée Dont il était Le maître absolu Pharaon réfléchissait Tristement Aux bornes Du pouvoir humain Et son désir Comme un vautour Affamé Lui rongeait le cœur Il se disait Toutes ces maisons Renferment des êtres Dont mon aspect Fait courber Le front dans la poussière Et pour qui Ma volonté Est un ordre Des dieux Lorsque je passe Sur mon char d'or Ou dans ma litière Portée par des oïrisses Les vierges Les vierges Sentent leurs seins Palpiter En me suivant D'un long regard Timide Les prêtres M'encensent Avec la fumée Des âmes Le peuple Balance des palmes Ou répand Des fleurs Le sifflement D'une de mes flèches Fait trembler Les nations Et les murs Des pylônes Immenses Comme des montagnes Taillées à pic Suffisent à peine Pour inscrire mes victoires Les carrières S'épuisent à fournir Du granit Pour mes images Colossales Une fois Dans ma satiété Superbe Je forme Un souhait Et ce souhait Je ne peux L'accomplir Timopthe ne reparaît pas Il n'aura rien trouvé Sans doute Oh Taossère Taossère Que de bonheur Tu me dois Pour cette attente Cependant Les émissaires Timopthe en tête Visitaient Les maisons Battaient Les routes S'informant De la fille Du prêtre Donnant Son signalement Aux voyageurs Qu'ils rencontraient Mais personne Ne pouvait leur répondre Un premier messager Parut sur la terrasse Annonçant au pharaon Que Taossère Ne se retrouvait pas Le pharaon Étendit son sceptre Le messager Tomba mort Malgré la dureté Proverbiale Du crâne Des égyptiens Un second Se présenta Il heurta du pied Le corps de son camarade Allongé sur la dalle Un tremblement Le prit Car il vit Que le pharaon Était en colère Et Taossère Dit le pharaon Sans changer de posture Oh majesté Sa trace est perdue Répondit le malheureux Agenouillé dans l'ombre Devant cette ombre noire Qui ressemblait Plutôt à une statue Osirienne Qu'à un roi vivant Le bras de granit Se détacha Du torse immobile Et le sceptre de métal Descendit Comme un carreau de foudre Le second messager Roula à côté du premier Un troisième Eut le même sort De maison en maison Thibopt arriva au pavillon de Poëry Qui rentré de son excursion nocturne S'était étonné le matin De ne pas voir la fausse aura Afré et les servantes Qui la veille avaient soupé Avec elle Ne savaient pas Ce qu'elle pouvait être Devenue Sa chambre visitée Était vide On l'avait cherchée Vainement dans les jardins Les celliers Les greniers Et les lavoirs Aux questions de Thibopt Poëry répondit Qu'en effet Une jeune fille S'était présentée À sa porte Avec l'attitude Suppliante du malheur Implorant à genoux L'hospitalité Qu'il l'avait accueillie Favorablement Lui offrant le couvert Et la nourriture Mais qu'elle s'en était allée D'une façon mystérieuse Et pour une cause Qu'il ne pouvait soupçonner Quel chemin avait-elle pris Il l'ignorait Sans doute Un peu reposée Elle avait continué Sa route Vers un but inconnu Elle était belle Triste Couverte d'une simple étoffe Et semblait pauvre Le nom d'Aura Qu'elle s'était donnée Déguisait-il Le nom de Thaocère Il laissait la sagacité De Timopthe Décider cette question Muni de ses renseignements Timopthe revint au palais Et Se tenant hors de la portée Du sceptre du pharaon Il lui raconta Ce qu'il avait appris Qu'est-elle allée faire Chez Poéri Se dit le pharaon Si vraiment Aura Cache Taocère Elle aime Poéri Non Car elle ne se serait pas Enfuie de la sorte Après avoir été reçue Sous son toit Ah ! Je la retrouverais Dussé-je bouleverser l'Egypte Des cataractes au delta Fin du chapitre X Enregistré par Nadine et Coeur de boulet A Copenhague En juin Chapitre XI Raël Qui du seuil de la cabane Regardait Poéri S'éloigner Crut entendre Un faible soupir Elle écouta Quelques chiens Aboyaient à la lune La chouette Poussait son cri Funèbre Et les crocodiles Vagissaient Entre les roseaux Du fleuve Imitant le cri D'un enfant En détresse La jeune Israélite Allait rentrer Lorsqu'un gémissement Plus distant Qui ne pouvait être attribuée Aux vagues plaintes De la nuit Et sortait à coup sûr D'une poitrine humaine Frappa une seconde fois Son oreille Elle s'approcha Avec précaution Redoutant Quelques embûches De l'endroit D'où venait le son Et près du mur De la cabane Elle aperçut Dans l'ombre Bleuâtre Et transparente Comme la forme D'un corps Affaissé à terre La draperie mouillée Moulait les formes De la fausse aura Et trahissait Son sexe Par de pures rondeurs Raël Voyant qu'elle n'avait affaire Qu'à une femme évanouie Perdit toute crainte Et s'agenouilla près d'elle Interrogeant le souffle De sa bouche Et le battement De son cœur L'un expirait Sur des lèvres pâles L'autre soulevait À peine Une gorge froide Sentant l'eau Qui trempait La robe De l'inconnu Raël crut d'abord Que c'était du sang Et s'imagina Avoir devant elle La victime D'un meurtre Et pour lui porter Un secours Plus efficace Elle appela Tamar sa servante Et à elles deux Elles portèrent Tahoser dans la cabane Les deux femmes L'étendirent Sur le lit de repos Tamar tint la lampe Et levait Pendant que Raël Penché sur la jeune fille Cherchait sa blessure Mais aucune raie rouge Ne tranchait sur la blancheur Morte de Tahoser Et sa robe Ne présentait pas De tache pourpré Elles lui enlevèrent Son vêtement humide Et jetèrent sur elle Une étoffe de laine rayée Dont la douce chaleur Eut bientôt fait reprendre Son cours À la vie suspendue Tahoser ouvrit Lentement les yeux Et promena autour d'elle Son regard effaré Comme une gazelle prise Il lui fallut quelques minutes Pour renouer le fil rompu De ses idées Elle ne pouvait comprendre encore Comment elle se trouvait Dans cette chambre Sur ce lit où Tout à l'heure Elle avait vu Poéri Et la jeune Israélite Assis l'un près de l'autre Et les mains enlacées Se parlant d'amour Tandis qu'elle Haletante et perdue Regardait à travers La fissure de la muraille Mais bientôt La mémoire lui revint Et avec elle Le sentiment de sa situation La lumière donnait en plein Sur la figure de Rahel Et Tahoser l'étudiait en silence Malheureuse de la trouver Si régulièrement belle En vain Avec toute l'âpreté De la jalousie féminine Elle y chercha un défaut Elle se sentit Non pas vaincue Mais égalée Rahel était l'idéal israélite Comme Tahoser était L'idéal égyptien Chose dure pour un cœur aimant Elle fut forcée D'admettre la passion De Poéri Comme juste Et bien placée Ses yeux Aux cils noirs Recourbés Ce nez d'une coupe Si noble Cette bouche rouge Au sourire Éblouissant Cet ovale Allongé Avec tant d'élégance Ses bras forts Près des épaules Et terminé Par des mains Enfantines Ce col rond Et gras Qui se tournait En formant des plis Plus beaux Que des colliers De pierres précieuses Tout cela Rehaussé D'une parure Exotique Et bizarre Devait Inmanquablement plaire J'ai commis Une grande faute Se disait Auxer Quand je me suis présenté A Poéri Sous l'humble aspect D'une suppliante Me fiant à mes charmes Trop vantés Par des flatteurs Insensé J'ai fait Comme un soldat Qui s'en irait A la guerre Sans cuirasse Et sans harper Si j'avais paru Armé de mon luxe Couverte de bijoux Et des mots Debout sur mon char d'or Suivi de mes Nombreux esclaves J'aurais peut-être Intéressé Sa vanité Sinon son cœur Comment te trouves-tu Maintenant Dira elle En langue égyptienne A Taosère Car à la coupe Du visage Et aux cheveux Nattés en cordelettes Elle avait reconnu Que la jeune fille N'appartenait pas A la race israélite Le son de cette voix Était compatissant Et doux Et l'accent étranger Lui donnait Une grâce de plus Taosère en fut touchée Malgré elle Et répondit Je vais un peu mieux Tes bons soins M'auront bientôt guéri Ne te fatigue pas A parler Répondit l'israélite En posant sa main Sur la bouche De Taosère Tâche de dormir Pour reprendre des forces Tamar et moi Nous veillerons Sur ton sommeil Les émotions La traversée du Nil La longue course À travers les quartiers Perdus de Thèbes Avait épuisé La fille de Petamounov Son corps délicat Était brisé Et bientôt Ses longs cils S'abaissèrent Formant un demi-cercle noir Sur ses joues Que coloraient Les rougeurs De la fièvre Le sommeil Le sommeil est vain Mais agité Inquiet Traversé De songes Bizarres Hantés D'hallucinations Menaçantes Des soubresauts Nerveux Faisaient Tressaillir La dormeuse Et des paroles Sans suite Répliquant Au dialogue Intérieur Du rêve Balbutiaient Sur ses lèvres Entrouvertes Assise Au chevet Du lit Raël suivait Les mouvements De physionomie De Thaosser S'inquiétant Lorsqu'elle voyait Les traits De la jeune malade Se contracter Et prendre Une expression douloureuse Se rassérénant Quand le calme Lui revenait Tamar Accroupie En face De sa maîtresse Observait aussi La fille du prêtre Mais sa figure Exprimait moins De bienveillance Des instincts vulgaires Se lisaient Dans les rides De son front bas Pressé par la large Bandelette De la coiffure Israélite Ses yeux Éclatants Encore Malgré l'âge Pétillaient De curiosités Interrogatives Dans leurs orbites De rides brunes Son nez osseux Luisant Et recourbé Comme le bec D'un gypaète Semblaient Subodoré Des secrets Et ses lèvres Remuées Silencieusement Avait l'air De préparer Des questions Cet inconnu Ramassé À la porte De la cabane L'intriguait Vivement D'où venait-elle Comment se trouvait-elle Là Dans quel but Qui pouvait-elle être Telles étaient Les demandes Que se posait Tamar Et auxquelles À son grand regret Elle n'imaginait Pas de réponse Satisfaisante Il faut dire aussi Que Tamar Comme toutes les vieilles Femmes Avait une prévention Contre la beauté Et sous ce rapport Tahocère Lui déplaisait La fidèle servante Pardonnait à sa maîtresse Seulement d'être jolie Et cette beauté Elle la considérait Comme sienne Elle en était Fière Et jalouse Voyant que Raël Gardait le silence La vieille se leva Vint s'asseoir Près d'elle Et faisant Clignoter ses yeux Dont la paupière bistrée S'abaissait Et s'élevait Comme une aile De chauve-souris Elle lui dit À voix basse En langue hébraïque Maîtresse Je n'augure Rien de bon De cette femme Et pourquoi Tamar Répondit Raël Sur le même ton Et dans le même idiome Il est singulier Reprit la défiante Tamar Qu'elle se soit Évanouie là Et non ailleurs Elle s'est affaissée À l'endroit Où le mal l'a prise La vieille hocha la tête D'un air de doute Croirais-tu Dit la bien-aimée de Poëry Que son évanouissement N'était pas réel Le parachiste Eût pu lui inciser Le flanc de sa pierre tranchante Tellement elle ressemblait À un cadavre Ce regard éteint Ses lèvres pâles Ses joues décolorées Ses membres inertes Cette peau froide Comme celle d'une morte Tout cela ne se contrefait pas Non sans doute Reprit Tamar Quoi qu'il y ait des femmes Assez habiles Pour feindre tous ces symptômes Dans un intérêt quelconque De manière à tromper Les plus clairvoyants Je pense que cette jeune fille Avait en effet perdu connaissance Alors sur quoi portent tes soupçons Comment se trouvait-elle là Au milieu de la nuit Dans ce quartier lointain Habité seulement Par les pauvres captifs De notre tribu Que le méchant pharaon Emploie à faire des briques Sans vouloir leur donner la paille Pour cuire l'argile moulée Quel motif amenait cette égyptienne Autour de nos misérables cabanes Pourquoi son vêtement Était-il trempé Comme si elle sortait D'une piscine Ou d'un fleuve Je l'ignore comme toi Répondit raël Si c'était une espionne De nos maîtres Dit la vieille Dont les yeux fauves S'allumèrent d'un éclair de haine De grandes choses se préparent Qui sait si l'éveil n'a pas été donné Comment cette jeune fille malade Pourrait-elle nous nuire Elle est entre nos mains Faible isolée et gisante Nous pouvons d'ailleurs A la moindre apparence suspecte La retenir prisonnière Jusqu'au jour de la délivrance En tout cas Il faut s'en défier Regarde comme ses mains Sont délicates et douces Et la vieille Tamar Souleva un des bras De tahoser endormi En quoi la finesse de sa peau Peut-elle nous mettre en danger ? Ô jeunesse imprudente Dit Tamar Ô jeunesse folle Qui ne sait rien voir Et qui marche dans la vie Pleine de confiance Sans croire aux embûches À la ronce Cachée sous l'herbe Au charbon couvert de cendres Et qui caresserait volontiers La vipère Prétendant que ce n'est Qu'une couleuvre Comprend donc Raël Et décille tes yeux Cette femme n'appartient pas À la classe dont elle semble Faire partie Son pouce ne sait pas Aplatie sur le fil du fuseau Et cette petite main Adoucie par les pattes Et les aromates N'a jamais travaillé Cette misère Est un déguisement Les paroles de Tamar Parurent faire impression Sur Raël Elle examina Avec plus d'attention La lampe versait sur elle Ses rayons tremblotants Et les formes pures De la fille du prêtre Se dessinaient à la jaune clarté Dans l'abandon du sommeil Le bras que Tamar avait soulevé Reposait encore Sur le manteau de laine rayée Rendu plus blanc Par le contraste De l'étoffe sombre Au poignet S'arrondissait le bracelet En bois de centale Parure grossière De la coquetterie pauvre Mais Si l'ornement Était rude Et mal ciselé La chair En effet Semblait avoir été Pétrie Dans le bain Parfumé De la richesse Raël vit alors Combien Taocère était belle Mais cette découverte Ne fit naître Aucun mauvais sentiment Dans son cœur Cette beauté L'attendrit Au lieu de l'irriter Comme Tamar Elle ne put croire Que cette perfection Cachât une âme Abjecte et perfide Et en cela Sa jeune candeur Jugeait mieux Que l'antique expérience De sa suivante Le jour parut enfin Et la fièvre De Taocère s'accrut Elle eut quelques instants De délire Suivit de longues somnolences Si elle allait mourir ici Disait Tamar On nous accuserait De l'avoir tuée Elle ne mourra pas Répondèrent à elle En approchant des lèvres De la jeune malade Que la soif brûlait Une coupe d'eau pure J'irai de nuit Jeter le corps au nil Continuait l'obstiné Tamar Et les crocodiles Se chargeraient De le faire disparaître La journée se passa La nuit vint Et à l'heure accoutumée Poéri Ayant fait le signal convenu Parut comme la veille Sur le seuil de la cabane Raël vint au devant de lui Le doigt sur la bouche Lui faisant signe De garder le silence Et de baisser la voix Car Taocère dormait Poéri Que Raël prit par la main Pour le conduire au lit Où reposait à Taocère Reconnut aussitôt la fausse aura Dont la disparition Le préoccupait surtout Depuis la visite De Timopthe Qui la cherchait Au nom de son maître Un vif étonnement Se peignit sur ses traits Lorsqu'il se releva Après s'être penché sur le lit Pour bien s'assurer Que là Gisait réellement La jeune fille Qui l'avait accueillie Car il ne pouvait concevoir Comment elle se trouvait En cet endroit Cette surprise Alla au cœur de Raël Elle se plaça Devant Poéri Pour lire de plus près La vérité dans ses yeux Lui mit les mains Sur les épaules Et le pénétrant Du regard Lui dit d'une voix Sèche et brève Contrastant avec sa parole Douce d'ordinaire Comme un roucoulement De tourterelle Tu la connais donc La figure de Tamar S'était contractée En une gris masse De satisfaction Elle était fière De sa perspicacité Et presque contente De voir ses soupçons À l'endroit de l'étrangère En partie réalisés Oui Répondit simplement Poéri Les yeux de charbon De la servante Pétillèrent de curiosité maligne La figure de Raël Reprit son expression De sécurité Elle ne doutait plus De son amant Poéri lui raconta Qu'une jeune fille Se donnant le nom d'Aura S'était présentée Chez lui En suppliante Qu'il l'avait accueillie Comme on doit le faire De toute haute Que le lendemain Elle manquait Parmi les servantes Et qu'il ne pouvait S'expliquer Comment elle se retrouvait là Il ajouta aussi Que des émissaires De pharaon Cherchait partout Tahossère La fille du grand-prêtre Pétamounof Disparue de son palais Tu vois bien Que j'avais raison Maîtresse Dit Amar D'un ton de triomphe Aura et Tahossère Sont la même personne Cela est possible Répondit Poéri Mais il y a ici Plusieurs mystères Que ma raison Ne s'explique pas D'abord Pourquoi Tahossère Si c'est elle Aurait-elle pris Ce déguisement Et ensuite Par quel prodige Rencontrai-je ici Cette jeune fille Que j'ai laissée Hier soir De l'autre côté D'une île Et qui Certes Ne pouvait savoir Où j'allais Elle t'a suivie Sans doute Dit Raël Il n'y avait J'en suis sûre A cette heure D'autres barques Sur le fleuve Que la mienne C'est donc pour cela Que ses cheveux ruisselaient Et que sa robe Était trempée Elle aura traversé Le Nil A la nage En effet Il m'a semblé Un instant Entrevoir Dans l'obscurité Une tête humaine Au-dessus de l'eau C'était elle La pauvre enfant Dit Raël Son évanouissement Et sa fatigue Le prouvent Car Après ton départ Je l'ai relevé Étendue Sans connaissance En dehors De cette cabane Les choses Doivent en effet S'être passées De la sorte Dit le jeune homme Je vois bien Les actions Mais je n'en comprends Pas les motifs Je vais te les expliquer Dit en souriant Raël Quoique je ne sois Qu'une pauvre ignorante Et qu'on te compare Pour la science A ces prêtres d'Egypte Qui étudient Nuit et jour Au fond de sanctuaires Chamarrés D'hiéroglyphes mystérieux Dont eux seuls Pénètrent les sens profonds Mais quelquefois Les hommes Si occupés De l'astronomie De la musique Et des nombres Ne devinent pas Ce qui se passe Dans le cœur Des jeunes filles Ils voient au ciel Une étoile lointaine Et ne remarquent pas Un amour Tout près d'eux Aura Aura ou plutôt Tahocère Car c'est elle A pris ce déguisement Pour s'introduire Dans ta maison Pour vivre près de toi Jalouse Elle s'est glissée Dans l'ombre Derrière tes pas Au risque D'être dévorée Par les crocodiles Du fleuve Elle a traversé Le Nil Arrivée ici Elle nous a épiés Par quelques fentes De la muraille Et n'a pu supporter Le spectacle De notre bonheur Elle t'aime Parce que tu es Très beau Très fort Et très doux Mais cela m'est bien égal Puisque tu ne l'aimes pas As-tu compris maintenant ? Une légère rougeur Monta aux joues De Poéri Il craignait Que Raël ne fût irrité Et ne parlât ainsi Pour lui tendre un piège Mais le regard de Raël Lumineux et pur Ne trahissait Aucune arrière-pensée Elle n'en voulait pas À Tahocère D'aimer celui Qu'elle aimait elle-même À travers les fantômes De ses rêves Tahocère Aperçut Poéri Debout auprès d'elle Une joie extatique Se peignit sur sa figure Et Se soulevant à demi Elle saisit La main pendante Du jeune homme Pour la porter À ses lèvres Ses lèvres brûlent Dit Poéri En retirant sa main D'amour autant Que de fièvre Fira elle Mais elle est vraiment malade Si Tamar Allait chercher Moshe Il est plus savant Que les sages Et les devins de Pharaon Dont il imite Tous les prodiges Il connaît la vertu Des plantes Et s'étant composé Des breuvages Qui ressusciterait Les morts Il guérira Tahocère Car je ne suis pas Assez cruelle Pour vouloir Qu'elle perde la vie Tamar partit En rechignant Et bientôt Elle revint Suivie d'un vieillard De haute stature Dont l'aspect Majestueux Commandait le respect Une immense Barbe blanche Descendait à flot Sur sa poitrine Et de chaque côté De son front Deux protubérances Énormes Accrochaient Et retenaient La lumière On eût dit Deux cornes Ou deux rayons Sous ses épais sourcils Ses yeux Brillaient comme des flammes Il avait l'air Malgré ses habits simples D'un prophète Ou d'un dieu Mis au fait Par poëri Il s'assit Près de la couche De tahocère Et dit En étendant Les mains Sur elle Au nom de celui Qui peut tout Et près de qui Les autres dieux Ne sont que des idoles Et des démons Quoi que tu n'appartiennes Pas à la race Élue du seigneur Jeune fille Sois guérie Chapitre XII Le grand vieillard Se retira d'un pas lent Et solennel Laissant comme une lueur Après lui Tahocère Surprise de se sentir Abandonnée subitement Par le mal Promenait ses yeux Autour de la chambre Et bientôt Se drapant de l'étoffe Dont la jeune israélite L'avait couverte Elle glissa ses pieds à terre Et s'assit au bord du lit La fatigue Et la fièvre Avaient complètement disparu Elle était fraîche Comme après un long repos Et sa beauté Rayonnait dans toute sa pureté Chassant de ses petites mains Les masses stressées De sa coiffure Derrière ses oreilles Elle dégagea Sa figure Illuminée d'amour Comme si elle eût voulu Que Poéri Pût y lire Mais Voyant qu'il restait Immobile Près de Raël Sans l'encourager D'un signe Ou d'un regard Elle se leva lentement S'avança Vers la jeune israélite Et lui jeta Éperdument Les bras Autour du cou Elle resta ainsi La tête cachée Dans le sein de Raël Lui mouillant en silence La poitrine De larmes tièdes Quelquefois un sanglot Qu'elle ne pouvait réprimer La faisait convulsivement Ressaillir Et la secouait Sur le cœur De sa rivale Cet abandon entier Cette désolation Franche Touchèrent Raël Thaocère S'avouait vaincu Et implorait sa pitié Par des supplications Muettes Faisant appel Aux générosités De la femme Raël Ému L'embrassa Et lui dit Sèche tes pleurs Et ne te désole pas De la sorte Tu aimes Poéri Eh bien Aime-le Je ne serai pas jalouse Yacoub Un patriarche De notre race Eut deux femmes L'une s'appelait Raël comme moi Et l'autre Lya Yacoub préférait Raël Et cependant Lya Qui n'avait pas ta beauté Vécut heureuse Près de lui Thaocère S'agenouilla Aux pieds de Raël Et lui baisa la main Raël la releva Et lui entoura Amicalement Le corps D'un de ses bras C'était un groupe Charmant Que celui formait Par ces deux femmes De races différentes Dont elle résumait La beauté Thaocère Élégante Gracieuse Et fine Comme une enfant Grandit trop vite Raël Éclatante Forte Et superbe Dans sa maturité Précoce Thaocère Dit Poéri Car c'est là ton nom Je pense Thaocère Fille du grand prêtre Pétamounof La jeune fille Fit un signe D'acquiessement Comment se fait-il Que toi Qui vis à Thèbes Dans un riche palais Entouré d'esclaves Et que les plus beaux Parmi les égyptiens Désir Tu aies choisi Pour l'aimer Le fils D'une race réduite En esclavage Un étranger Qui ne partage pas Ta croyance Et dont une si grande Distance Te sépare Raël et Thaocère Sourire Et la fille Du grand prêtre Répondit C'est précisément Pour cela Quoique je sois En faveur Auprès de Pharaon Intendant du domaine Et portant des cornes Dorées dans les fêtes De l'agriculture Je ne puis M'élever à toi Aux yeux des égyptiens Je ne suis qu'un esclave Et tu appartiens A la caste Sacerdotale La plus haute La plus vénérée Si tu m'aimes Et je n'en puis douter Il faut descendre De ton rang Ne m'étais-je Déjà pas fait Ta servante Aura n'avait rien Gardé de Thaocère Pas même Les colliers des mots Et les calaziris De gaz transparent Aussi tu m'as trouvé l'aide Il faut renoncer A ton pays Et me suivre Aux régions inconnues À travers le désert Où le soleil brûle Où le vent de feu souffle Où le sable mobile Mêle et confond les chemins Où pas un arbre ne pousse Où ne s'ouvre Aucune fontaine Parmi les vallées D'égarements Et de perditions Semées d'eau blanchie Pour jalons de route J'irai Dit tranquillement Auxerre Ce n'est pas assez Continua Poëry Tes dieux ne sont pas Les miens Tes dieux d'airain De basalte Et de granit Que façonna la main De l'homme Monstrueuses idoles À tête d'éperviers De singes D'ibis De vaches De chacals De lions Qui prennent Des masques de bêtes Comme s'ils étaient gênés Par la face humaine Où brille le reflet De Jéhovah Il est dit Tu n'adoreras Ni la pierre Ni le bois Ni le métal Au fond de ces temples Énormes Cimentés Avec le sang Des races opprimées Ricane Ricanes hideusement Accroupies D'impurs démons Qui usurpent Les libations Les offrandes Et les sacrifices Un seul dieu Infini Éternel Sans forme Sans couleur Suffit à remplir L'immensité Des cieux Que vous peuplez D'une multitude De fantômes Notre dieu Nous a créés Et c'est vous Qui créez Vos dieux Quelqu'éprise Que tahoser Fut de poëri Ses paroles Produisirent sur elle Un étrange effet Et elle se recula Épouvantée Fille d'un grand prêtre Elle était habituée À vénérer ces dieux Que le jeune hébreu Blasphémait Avec tant d'audace Elle avait offert Sur leurs hôtels Des bouquets de lotus Et brûlés des parfums Devant leurs images Impassibles Étonnée Et ravie Elle s'était promenée À travers leur temple Barriolée D'éclatantes peintures Elle avait vu son père Accomplir les rites mystérieux Elle avait suivi Les collèges de prêtres Qui portaient La barille symbolique Par les propylés énormes Et les interminables Dromos de sphinx Admiraient non sans terreur Les psychostasies Où l'âme tremblante Comparait devant Osiris Armée du fouet Et du pédom Et contemplait D'un œil rêveur Les fresques Représentant Les figures emblématiques Voyageant Vers les régions occidentales Elle ne pouvait Renoncer ainsi À ses croyances Elle se tut Quelques minutes Hésitant Entre la religion Et l'amour L'amour L'emporta Et elle dit Tu m'expliqueras ton Dieu Et je tâcherai De le comprendre C'est bien Dit Poéri Tu seras ma femme En attendant Reste ici Car le pharaon Sans doute amoureux de toi Te fait chercher Par ses émissaires Il ne te découvrira pas Sous cet humble toit Et dans quelques jours Nous serons hors de sa puissance Mais la nuit s'avance Il faut que je parte Poéri Poéri s'éloigna Et les deux jeunes femmes Couchées l'une près de l'autre Sur le petit lit S'endormirent bientôt Se tenant par la main Comme deux sœurs Tamar Qui pendant la scène précédente S'était tenue Blottie dans un coin de la chambre Comme une chauve-souris Accrochée à un angle Par les ongles de ses membranes Marmottant des paroles entrecoupées Et contractant les rides De son front bas Déplia ses membres anguleux Se dressa sur ses pieds Et, se penchant vers le lit Écouta la respiration Des deux dormeuses Lorsqu'à la régularité De leur souffle Elle fut convaincue Que leur sommeil était profond Elle se dirigea Du côté de la porte Suspendant ses pas Avec des précautions infinies Arrivée dehors Elle s'élança d'un pas rapide Dans la direction d'une île Secouant les chiens Qui se suspendaient par les dents Au bord de sa tunique Ou les traînant Quelques pas dans la poussière Jusqu'à ce qu'ils lâchassent prise D'autres fois Elle les regardait Avec des yeux si flamboyants Qu'ils reculaient En poussant des abois plaintifs Et la laissait passer Elle eut bientôt franchi Les espaces dangereux Et déserts Qu'habitent la nuit Les membres De l'association des voleurs Et pénétra Dans les quartiers opulents De Thèbes Trois ou quatre rues Bordées de hauts édifices Dont les ombres Se projetaient Par grands angles La conduisirent À l'enceinte du palais Qui était le but De sa course Il s'agissait D'y entrer Et la chose N'était pas facile À cette heure de nuit Pour une vieille servante Israélite Les pieds blancs de poussière Et vêtus De haillons douteux Elle se présenta Au pylône principal Devant lequel Veith accroupit Cinquante cryosphinxes Rangés sur deux lignes Comme des monstres Prêts à broyer Entre leurs mâchoires De granit Les imprudents Qui voudraient forcer Le passage Les sentinelles L'arrêtèrent Et la frappèrent Rudement Du bois De leurs javelines Puis ils lui demandèrent Ce qu'elle voulait Je veux voir Pharaon Répondit la vieille En se frottant le dos Très bien C'est cela Dérangé Pour cette sorcière Pharaon Favori de frais Préféré d'Amonra Conculcateur des peuples Fire les soldats En se tenant Les côtes de rire Tamar répéta Opiniâtrement Je veux voir Pharaon Tout de suite Le moment est bien choisi Pharaon a tué tantôt À coups de sceptre Trois messagers Il se tient sur sa terrasse Immobile et sinistre Comme Typhon Dieu du mal Dit un soldat Daignant descendre À quelque explication La servante de Raël Essaya de forcer La consigne Les javelines Lui tombèrent En cadence Sur la tête Comme des marteaux Sur l'enclume Elle se mit À pousser Des cris d'orfraie Plumée vive Au tumulte Un oéri s'accourut Les soldats Cessèrent De battre Tamar Que prétend cette femme Dit l'oéris Et pourquoi la frappez-vous De la sorte Je veux voir Pharaon S'écria Tamar Se traînant au genou De l'officier Impossible Répondit l'oéris Quand même Au lieu d'être Une misérable Tu serais Un des plus hauts Personnages Du royaume Je sais Où est À hausser Lui chuchota La vieille Accentuant Chaque syllabe L'oéris À ces mots Prit Tamar Par la main Lui fit franchir Le premier pylône Et la conduisit À travers L'allée de colonnes Et la salle hypostyle Dans la seconde cour Où s'élève Le sanctuaire de granit Précédé De deux colonnes À chapiteau de lotus Là Appelant Timopthe Il lui remit Tamar Timopthe Conduisit la servante Sur la terrasse Où se tenait Pharaon Morne Et silencieux Ne lui parle Que hors De portée De son sceptre Recommanda Timopthe À l'israélite Dès qu'elle aperçut Le roi Dans l'ombre Tamar Se laissa tomber La face Contre les dalles À côté des corps Qu'on n'avait pas relevé Et bientôt Se redressant Elle dit D'une voix Assurée Ô pharaon Ne me tue pas J'apporte Une bonne nouvelle Parle sans crainte Répondit le roi Dont la fureur Était calmée C'est Tahocère Que tes messagers Ont cherché Aux quatre points Du vent Je connais Sa retraite Au nom De Tahocère Pharaon Se leva Tout d'une pièce Et fit Quelques pas Vers Tamar Toujours Agenouillé Si tu dis Si tu dis vrai Tu peux Prendre Dans mes Chambres De granit Tout ce que Tu seras Capable De soulever D'or Et de choses Précieuses Je la livrerai Sois tranquille Dit la vieille Avec un rire strident Quel motif Avait poussé Tamar A dénoncer Au pharaon La retraite Où se cachait La fille du prêtre Elle voulait Ainsi empêcher Une union Qui lui déplaisait Elle avait Pour la race D'Egypte Une haine Aveugle Farouche Irraisonnée Presque bestiale Et l'idée De briser Le cœur De Tahocère Lui souriait Une fois Aux mains De pharaon La rivale De raël Ne pouvait Plus s'échapper Les murs De granit Du palais Sraient garder Leur proie Où est-elle Dit pharaon Désigne l'endroit Je veux la voir Sur le champ Majesté Moi seule Peux te guider Je connais Les détours De ces quartiers Immondes Où le plus humble De tes serviteurs Dédagnerait De mettre le pied Tahocère est là Dans une cabane De terre Mêlée de paille Que rien ne distingue Des huttes Qu'est la voisine Parmi les tas De briques Que les hébreux Moulent pour toi Hors des habitations Régulières De la ville Bien Je me fie A toi Timopthe Fais atteler un char Timopthe Disparut Bientôt L'on entendit Rouler les roues Sur les dalles De la cour Et piétiner Les chevaux Que les écuyers Attachaient aux joues Pharaon descendit Suivi de Tamar Il s'élança Sur le char Prit les rênes Et Comme Tamar hésitait Allons monte Dit-il Il clapa de la langue Et les chevaux partirent Les échos Réveillés Répétèrent Le bruit des roues Qui retentirent Comme un tonnerre sourd Au milieu du silence Nocturne Par les salles Vastes et profondes Cette vieille hideuse S'accrochant de ses doigts osseux Au rebord du char À côté de ce pharaon De stature colossale Et semblable à un dieu Formait un étrange spectacle Qui, heureusement N'avait pour témoin Que les étoiles Scintillant dans le bleu noir Du ciel Placée ainsi Elle ressemblait À un de ces mauvais génies À configuration monstrueuse Qui accompagne Les âmes coupables Aux enfers Les passions Rapprochent Ceux qui ne devraient Jamais se rencontrer Est-ce par ici ? Dit le pharaon À la servante Au bout d'une rue Qui se bifurquait Oui Répondit Tamar En étendant sa main sèche Dans la bonne direction Les chevaux Excités par le fouet Se précipitaient en avant Et le char Sautait sur les pierres Avec un bruit d'airain Pendant ce temps Taocère dormait Près de Raël Un rêve bizarre Hantait son sommeil Il lui semblait Être dans un temple D'une grandeur immense D'énormes colonnes D'une hauteur prodigieuse Soutenaient un plafond bleu Constellé d'étoiles Comme le ciel D'innombrables lignes D'hiéroglyphes Montaient et descendaient Le long des murailles Entre les panneaux De fresques symboliques Barriolés de couleurs lumineuses Tous les dieux de l'Égypte S'étaient donné rendez-vous Dans ce sanctuaire universel Non pas en effigie d'airain De basalte ou de porphyre Mais sous leur forme vivante Au premier rang Étaient assis les dieux supercélestes Knef Boutot Pta Parnmendes Hathor Fré Isis Ensuite Venait douze dieux célestes Six dieux mâles Rempa Piséus Erthosi Pi Hermès Imoutes Et six dieux femelles La lune L'éther Le feu L'air L'eau La terre Derrière eux Fourmillaient Foules indistinctes Et vagues Les trois cent soixante-cinq Des camps Ou démons familiers De chaque jour Ensuite Apparaissaient Les divinités terrestres Le second Osiris Aroéri Typhon La deuxième Isis Neptis Anubis A la tête de chien Tote Busiris Bubastis Le grand Thérapis Au-delà Dans l'ombre S'ébauchaient Les idoles A formes animales Bœufs Crocodiles Ibis Hippopotames Au milieu du temple Dans son cartonnage ouvert Gisait le grand prêtre Pétamounof Qui La face démaillotée Regardait d'un air ironique Cette assemblée étrange Et monstrueuse Il était mort Mais il vivait Et parlait Comme cela arrive Souvent en rêve Et il disait A sa fille Interroge-les Et demande-leur S'ils sont des dieux Et Taosser Allait Posant à chacun La question Et tous Répondaient Nous ne sommes Que des nombres Des lois Des forces Des attributs Des effleuves Et des pensées De dieux Mais aucun de nous N'est le vrai dieu Et Poéri Paraissait Sur le seuil Du temple Et Prenant Taosser Par la main La conduisait Vers une lumière Si vive Qu'auprès Le soleil Eût paru noir Et au milieu De laquelle Scintillaient Dans un triangle Des mots Inconnus Cependant Le char de pharaon Volait à travers Les obstacles Et les essieux Rayaient les murs Aux passages étroits Modères tes chevaux Dit Tamar Au pharaon Le fracas Des roues Dans cette solitude Et ce silence Pourrait donner L'éveil A la fugitive Et elle t'échapperait Encore Pharaon Trouvant le conseil Judicieux Ralentit Malgré son impatience L'allure impétueuse De son attelage C'est là Dit Tamar J'ai laissé La porte ouverte Entre Et je garderai Les chevaux Le roi descendit du char Et baissant la tête Pénétra dans la cabane La lampe brûlait encore Et versait sa clarté mourante Sur le groupe Des deux jeunes filles endormies Pharaon prit à hausser Dans ses bras robustes Et se dirigea Vers la porte de la hutte Quand la fille du prêtre S'éveilla Et qu'elle vit flamboyer Près de son visage La face étincelante Du pharaon Elle crut d'abord Que c'était une fantasmagorie De son rêve transformé Mais l'air de la nuit Qui la vint frapper au visage Lui rendit bientôt Le sentiment de la réalité Folle d'épouvante Elle voulut crier Appeler au secours Sa voix ne put jaillir De son gosier Qui d'ailleurs Lui eut porté aide Contre pharaon D'un bond Le roi sauta sur son char Passa les reines Autour de ses reins Et serrant sur son cœur Tahossère demi-morte Il lança ses coursiers Au galop Vers le palais du nord Tamar se glissa Comme un reptile Dans la cabane S'accroupit A sa place accoutumée Et contempla Avec un regard Presque aussi tendre Que celui d'une mère Sa chère Raël Qui dormait toujours Fin du chapitre XII Enregistré par Nadine et Kurt Boulay A Copenhague En juin 2011 Chapitre XIII Du roman de la momie Par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre XIII Le courant d'air frais Que produisait le mouvement Rapide du char Fit bientôt revenir Tahossère à la vie Pressée Et comme écrasée Contre la poitrine du pharaon Par deux bras de granit Elle avait à peine La place d'un battement Pour son cœur Et sur sa gorge pantelante S'imprimaient Les durs colliers Des mots Les chevaux Auxquels le roi Rendait les reines En se penchant Vers le bord du char Se précipitaient Avec furie Les roues tourbillonnaient Les plaques d'airain Sonnaient Les essieux Enflammés Fumaient Tahossère Effarée Voyait vaguement Comme à travers Un rêve S'envoler à droite Et à gauche Des formes confuses De construction De masses d'arbres De palais De temples De pylônes D'obélisques De colosses Rendus fantastiques Et terribles Par la nuit Quelles pensées Pouvait traverser Son esprit Pendant cette course Effrénée Elle n'avait pas Plus d'idées Que la colombe Palpitante Au cerf du faucon Qui l'emporte Dans son air Une terreur Muette La stupéfiait Glacait son sang Suspendait Ses facultés Ses membres Flottaient inerte Sa volonté Était dénouée Comme ses muscles Et si les bras Du pharaon Ne l'eussent retenu Elle aurait glissé Et se serait ployée Au fond du char Comme une étoffe Qu'on abandonne Deux fois Elle crut sentir Sur sa joue Un souffle ardent Et deux lèvres De flammes Elle n'essaya pas De détourner la tête L'épouvante Chez elle Avait tué La pudeur A un heure Violent du char Contre une pierre Un obscur instinct De conservation Lui fit crisper Les mains Sur l'épaule du roi Et se serrer Contre lui Puis elle s'abandonna De nouveau Et pesa De tout son poids Bien léger Sur le cercle De chair Qui la meurtrissait L'attelage S'engagea Dans un dromos de sphinx Au bout duquel S'élevait Un gigantesque pylône Couronné D'une corniche Où le globe Emblématique Déployait Son envergure La nuit La nuit Déjà moins opaque Permit à la fille Du prêtre De reconnaître Le palais Du roi Alors le désespoir S'empara d'elle Elle se débattit Elle essaya De se débarrasser De l'étreinte Qui l'enlaçait Elle appuya Ses mains frêles Sur la dure poitrine Roula dans une immense cour Les serviteurs accoururent Et se jetèrent À la tête des chevaux Dont les morts Blanchissaient d'écume Taocère Promenat autour d'elle Ses regards effrayés De hauts murs de briques Formaient une vaste Enceinte carrée Où se dressait Au levant Un palais Au couchant Un temple Entre deux vastes pièces d'eau Piscine Des crocodiles sacrés Les premiers rayons Du soleil Dont le disque Émergeaient déjà Derrière la chaîne arabique Jetaient une lueur rose Sur le sommet Des constructions Dont le reste Baignait encore Dans une ombre bleuâtre Aucun espoir de fuite L'architecture Quoiqu'elle n'eût rien De sinistre Présentait un caractère De force inéluctable De volonté Sans réplique De persistance Éternelle Un cataclysme cosmique Seul eût pu ouvrir Une issue Dans ces murailles Épaisses À travers Ces entassements De granit Pour faire tomber Ces pylônes Composées de quartiers De montagne Il eût fallu Que la planète S'agita sur ses bases L'incendie même N'eût fait que lécher De sa langue Ses blocs indestructibles La pauvre « Rassure-toi Tu règnes sur Pharaon Et Pharaon Et Pharaon règne sur le monde » C'était la première parole Qu'il lui adressait Si l'amour se décidait D'après la raison Certes Thausser Eût dû préférer Pharaon À Poéri Le roi était doué D'une beauté Surhumaine Ses traits Grands Purs Réguliers Semblaient L'ouvrage Du ciseau Et l'on eût pu Y reprendre La moindre imperfection L'habitude Du pouvoir Avait mis Dans ses yeux Cette lumière Pénétrante Qui fait reconnaître Entre tous Les divinités Et les rois Ses lèvres Dont un mot Eût changé La face du monde Et le sort Des peuples Était d'un rouge Pourpre Comme du sang frais Sur la lame D'un glaive Et Quand il souriait Avait cette grâce Des choses Terribles À laquelle Rien ne résiste Sa taille haute Bien proportionnée Majestueuse Offrait la noblesse De lignes Qu'on admire Dans les statues Des temples Et Quand il apparaissait Solennel et radieux Couvert d'or D'émeaux Et de pierres Précieuses Au milieu De la vapeur Bleuâtre Des amchires Il ne semblait Pas faire partie De cette frêle race Qui Génération Par génération Tombe comme les feuilles Et va s'étendre Engluée de bitume Dans les ténébreuses Profondeurs Des syringes Qu'était auprès De ce demi-dieu Le chétif Poéri Et pourtant Taosser L'aimait Les sages Ont Depuis longtemps Renoncé À expliquer Le cœur Des femmes Ils possèdent L'astronomie L'astrologie L'arithmétique Ils connaissent Le thème natal De l'univers Et peuvent dire Le domicile Des planètes Au moment même De la création Du monde Ils sont sûrs Qu'alors La lune Était dans le signe Du cancer Le soleil Dans le lion Mercure Dans la vierge Vénus Dans la balance Mars Dans le scorpion Jupiter Dans le sagittaire Saturne Dans le capricorne Ils tracent Sur le papyrus Ou le granit Le cours De l'océan Céleste Qui va d'Orient En Occident Ils ont compté Les étoiles Semées sur la robe Bleue De la déesse Nate Et font voyager Le soleil À l'hémisphère Supérieur Et à l'hémisphère Inférieur Avec les douze Baryes Durnes Et les douze Baryes Nocturnes Sous la conduite Du pilote Hieracocéphale Et de Nebois La dame De la barque Ils savent Qu'à la dernière Moitié du mois De Tobi Aurion Influe Sur l'oreille gauche Et Sirius Sur le cœur Mais ils ignorent Entièrement Pourquoi une femme Préfère un homme À un autre Un misérable Israélite À un pharaon Illustre Après avoir Traversé Plusieurs salles Avec Taosser Qu'il guidait Par la main Le roi s'assit Sur un siège En forme de trône Dans une chambre Splendidement Décorée Au plafond bleu Scintillaient Des étoiles d'or Et contre les piliers Qui supportaient La corniche S'adossaient Des statues De roi Coiffées Du pchent Les jambes Engagées Dans le bloc Et les bras Croisés Sur la poitrine Dont les yeux Bordés De lignes noires Regardaient Regardaient dans la chambre L'égyptien 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 Le rotennerum A la physionomie douce Au nez légèrement Aquilin A la chevelure Nathée A la peau D'un rouge sombre Que faisait ressortir Un pagne blanc Ensuite Venait le nègre Ounahasi Avec sa peau noire Ses lèvres bouffies Ses pommettes saillantes Ses cheveux crépus Puis l'asiatique Ounamu A couleur de chair Tirant sur le jaune Un nez fortement Aquilin A barbe noire Et fournie Aiguisé en pointe Vêtue d'une jupe Barriolée Frangée de houpe Puis l'européen Ounamu Le plus sauvage De tous Différent des autres Par son teint blanc Ses yeux bleus Sa barbe Et sa chevelure rousse Une peau de boeuf Non préparée Jetée sur l'épaule Des tatouages Aux bras et aux jambes Des scènes de guerre Et de triomphe Remplissaient les autres panneaux Et des inscriptions Hiéroglyphiques En expliquaient le sens Au milieu de la chambre Sur une table Que supportaient Des captifs Liés par les coudes Sculptés si habilement Qu'ils paraissaient Vivre et souffrir S'épanouissait Une énorme gerbe De fleurs Dont les émanations Suaves Parfumaient l'atmosphère Ainsi Dans cette chambre Magnifique Qu'entouraient Les effigies De ses aïeux Tout racontait Et chantait La gloire du pharaon Les nations du monde Marchaient derrière l'Égypte Et reconnaissaient Sa suprématie Et lui Commandait A l'Égypte Cependant La fille de Petamounoph Loin d'être éblouie De cette splendeur Pensait Au pavillon Champêtre De Poéri Et surtout A la misérable Hute de boue Et de paille Du quartier Des Hébreux Où elle avait Laissé Raël endormi Raël maintenant L'heureuse Et seule épouse Du jeune Hébreux Pharaon tenait le bout des doigts de tahoser Debout devant lui Et il fixait sur elle ses yeux de faucon Dont jamais les paupières ne palpitaient La jeune fille n'avait pour vêtements que la draperie Substituée par Raël à sa robe mouillée Pendant la traversée du Nil Mais sa beauté n'y perdait rien Elle était là Deux minutes Retenant d'une main La grossière étoffe Qui glissait Et tout le haut De son corps charmant Apparaissait dans sa blancheur dorée Quand elle était parée On pouvait regretter la place Qu'occupaient ses gorgerins Ses bracelets Et ses ceintures En or Ou en pierre de couleur Mais À l'avoir privée ainsi De tout ornement L'admiration se rassasiait Ou plutôt S'exaltait Certes Beaucoup de femmes Très belles Étaient entrées Dans le gynécée de Pharaon Mais aucune N'était comparable À Taossère Et les prunelles du roi Dardaient des flammes Si vives Qu'elle fut obligée De baisser les yeux N'en pouvant supporter l'éclat En son cœur Taossère était orgueilleuse D'avoir excité L'amour de Pharaon Car qu'elle est la femme Si parfaite qu'elle soit Qui n'ait pas de vanité Pourtant Elle eut préféré Suivre au désert Le jeune Hébreu Le roi l'épouvantait Elle se sentait éblouie Des splendeurs de sa face Et ses jambes Se dérobaient sous elle Pharaon Qui vit son trouble La fit asseoir À ses pieds Sur un coussin rouge Brodé Et orné de houpe Oh taossère Dit-il en la baisant Sur les cheveux Je t'aime Quand je t'ai vue Du haut de mon palanquin De triomphe Porté au-dessus Du front des hommes Par les oéris Un sentiment inconnu Est entré dans mon âme Moi Que les désirs préviennent J'ai désiré quelque chose J'ai compris que je n'étais pas tout Jusque-là j'avais vécu solitaire dans ma toute puissance Au fond de mes gigantesques palais Entouré d'ombres souriantes qui se disaient des femmes Et ne produisaient pas plus d'impression sur moi Que les figures peintes des fresques J'écoutais au loin bruire et se plaindre vaguement Les nations sur la tête desquelles j'essuyais mes sandales Ou que j'enlevais par leurs chevelures Comme me représentent les bas-reliefs symboliques des pylônes Et, dans ma poitrine froide et compacte Comme celle d'un dieu de basalte Je n'entendais pas le battement de mon cœur Il me semblait qu'il n'y eût pas sur terre Un être pareil à moi Et qui pût m'émouvoir En vain de mes expéditions chez les nations étrangères Je ramenais des vierges choisies Et des femmes célèbres dans leur pays À cause de leur beauté Je les jetais là comme des fleurs Après les avoir respirées un instant Aucune ne me faisait naître l'idée de la revoir Présentes, je les regardais à peine Absentes, je les avais aussitôt oubliées Tuéa, Taïa, Amense, Hontreche Que j'ai gardées par le dégoût d'en chercher d'autres Qui musent le lendemain étaient aussi indifférentes que celles-là N'ont jamais été entre mes bras que des fantômes vains Que des formes parfumées et gracieuses Que des êtres d'une autre race Auxquelles ma nature ne pouvait s'associer Pas plus que le léopard ne peut s'unir à la gazelle L'habitant des airs à l'habitant des eaux Et je pensais que, placé par les dieux en dehors et au-dessus des mortels Je ne devais partager ni leur douleur, ni leur joie Un immense ennui Pareil à celui qu'éprouvent sans doute les momies Qui, emmaillotées de bandelettes Attendent dans leur cercueil, au fond des ipogées Que leur âme ait accompli le cercle des migrations S'était emparé de moi sur mon trône Où souvent je restais les mains sur mes genoux Comme un colosse de granit Songeant à l'impossible À l'infini À l'éternel Bien des fois j'ai pensé à lever le voile d'Isis Au risque de tomber foudroyé au pied de la déesse Peut-être, me disais-je Cette figure mystérieuse est-elle la figure que je rêve Celle qui doit m'inspirer de l'amour Si la terre me refuse le bonheur, j'escaladerai le ciel Mais, je t'ai aperçu, j'ai éprouvé un sentiment bizarre et nouveau J'ai compris qu'il existait en dehors de moi un être nécessaire Impérieux, fatal, dont je ne saurais me passer Et qui avait le pouvoir de me rendre malheureux J'étais un roi, presque un dieu Ô Tausser, tu as fait de moi un homme Jamais peut-être Pharaon n'avait prononcé un si long discours Habituellement, un mot, un geste, un clignement d'œil Lui suffisait pour manifester sa volonté Aussitôt deviné par mille regards attentifs, inquiets L'exécution suivait sa pensée comme l'éclair suit la foudre Pour Tausser, il semblait avoir renoncé à sa majesté granétique Il parlait, il s'expliquait comme un mortel Tausser était en proie à un trouble singulier Quoiqu'elle fût sensible à l'honneur d'avoir inspiré de l'amour Aux préférés de Fré, aux favoris d'Amunra Aux conculcateurs des peuples A l'être effrayant, solennel et superbe Vers qui elle osait à peine lever les yeux Elle n'éprouvait pour lui aucune sympathie Et l'idée de lui appartenir lui inspirait une épouvante révulsive A ce pharaon qui avait enlevé son corps Elle ne pouvait donner son âme Restée avec Poéri et Raël Et, comme le roi paraissait attendre une réponse Elle dit Comment se fait-il, ô roi, que parmi toutes les filles d'Égypte Ton regard soit tombé sur moi Que tant d'autres surpassent en beauté, en talent Et en dons de toutes sortes Comment, au milieu des touffes de lotus blancs, bleus et roses À la corolle ouverte, au parfum suave As-tu choisi l'humble brin d'herbe que rien ne distingue Je l'ignore, mais sache que toi seule existe au monde pour moi Et que je ferai les filles de roi tes servantes Et si je ne t'aimais pas ? Dit timidement Taosser Que m'importe, si je t'aime Répondit Pharaon Est-ce que les plus belles femmes de l'univers Ne se sont pas couchées en travers de mon seuil Pleurantes et gémissantes S'égratignant les joues Se meurtrissant le sein S'arrachant les cheveux Et ne sont pas mortes implorant un regard d'amour Qui n'est pas descendu La passion d'une autre n'a jamais fait palpiter Ce cœur des reins dans cette poitrine marmoréenne Résiste-moi, aime-moi Tu n'en seras que plus charmante Pour la première fois Ma volonté rencontrera un obstacle Et je saurai le vaincre Et si j'en aimais un autre ? Continua Taosser en hardi A cette supposition Les sourcils de Pharaon se contractèrent Il mordit violemment sa lèvre inférieure Où ses dents laissèrent des marques blanches Et il serra jusqu'à lui faire mal Les doigts de la jeune fille Qu'il tenait toujours Puis il se calma Et dit d'une voix lente et profonde Quand tu auras vécu dans ce palais Au milieu de ces splendeurs Entouré de l'atmosphère de mon amour Tu oublieras tout Comme oublie celui qui mange le népentès Ta vie passée te semblera un rêve Tes sentiments antérieurs s'évaporeront Comme l'encens sur le charbon de l'amchir La femme aimée d'un roi Ne se souvient plus des hommes Va, viens, accoutume-toi aux magnificences pharaoniques Puise à même mes trésors Fais couler l'or à flots Amoncelle les pierreries Commande, fais, défait, abaisse, élève Sois ma maîtresse, ma femme et ma reine Je te donne l'Égypte avec ses prêtres Ses armées, ses laboureurs Son peuple innombrable Ses palais, ses temples, ses villes Fripe-la comme un morceau de gaz Je t'aurai d'autres royaumes Plus grands, plus beaux, plus riches Si le monde ne te suffit pas Je conquérirai des planètes Je détrônerai des dieux Tu es celle que j'aime Taossère, la fille de Petamounov N'existe plus Fin du chapitre 13 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet À Copenhague En août 2011 Chapitre 14 du roman de la momie Par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre 14 Quand Raël s'éveilla Elle fut surprise de ne plus trouver Taossère à côté d'elle Et promena ses regards autour de la chambre Croyant que l'Égyptienne s'était déjà levée Accroupie dans un coin Tamar, les bras croisés Sur les genoux La tête posée sur ses bras Oreillers osseux Dormait Ou plutôt faisait semblant de dormir Car, à travers les mèches grises De sa chevelure en désordre Qui ruisselait jusqu'à terre On eût pu entrevoir Ses prunelles fauves Comme celles d'un hibou Phosphorescentes de joie maligne Et de méchanceté satisfaite « Tamar ! » s'écria Raël « Qu'est devenue taossère ? » La vieille, comme si elle se fût éveillée En sursaut à la voix de sa maîtresse Déplia lentement ses membres d'araignées Se dressa sur ses pieds Frotta à plusieurs reprises Ses paupières bistrées Avec le dos de sa main jaune Plus sèche que celle d'une momie Et dit d'un air d'étonnement Très bien joué « Est-ce qu'elle n'est plus là ? » « Non » répondit Raël Et si je ne voyais encore Sa place creusée sur le lit À côté de la mienne Et pendue à cette cheville La robe qu'elle a quittée Je croirais que les bizarres événements De cette nuit N'étaient que les illusions d'un rêve Quoiqu'elle sut parfaitement À quoi s'en tenir Sur la disparition de Taossère Tamar souleva un bout de draperie Tendu à l'angle de la chambre Comme si l'Égyptienne Eût pu se cacher derrière Elle ouvrit la porte de la cabane Et, debout sur le seuil Explora minutieusement du regard Les environs Puis, se retournant vers l'intérieur Elle fit à sa maîtresse Un signe négatif « C'est étrange » Dit Raël Pensive « Maîtresse » Dit la vieille En se rapprochant de la belle israélite Avec des façons douceureuses et calines « Tu sais que cette étrangère M'avait déplu » « Tout le monde te déplaît, Tamar » Répondit Raël en souriant « Excepté toi, maîtresse » Dit la vieille En portant à ses lèvres La main de la jeune femme « Oh ! je le sais, tu m'es dévouée » « Je n'ai jamais eu d'enfant Et parfois me figure que je suis ta mère » « Bonne Tamar » Dit Raël à tendrie « Avais-je tort ? » Continua Tamar « De trouver son apparition étrange ? » Sa disparition l'explique Elle se disait Taosser, fille de Pétamounof Ce n'était qu'un démon Ayant pris cette forme Pour séduire et tenter Un enfant d'Israël As-tu vu Comme elle s'est troublée Lorsque Poéri a parlé Contre les idoles de pierre De bois et de métal Et comme elle a eu de la peine A prononcer ces paroles Je tâcherai de croire à ton Dieu On eut dit Que le mot lui brûlait Les lèvres comme un charbon « Ces larmes qui tombaient sur mon cœur Étaient bien de vraies larmes Des larmes de femmes » Dit Raël Les crocodiles pleurent Quand ils veulent Et les hyènes rient Pour attirer leur proie Continua la vieille Les mauvais esprits Qui rôdent la nuit Parmi les pierres et les ruines Savent bien des ruses Et jouent tous les rôles Ainsi, selon toi Cette pauvre Taosser N'était qu'un fantôme Animé par l'enfer ? Assurément Répondit Tamar Est-il vraisemblable Que la fille du grand prêtre Pétamounof Se soit éprise de Poéri Et l'ait préférée À Pharaon Qu'on prétend amoureux d'elle ? Raël Qui ne mettait Personne au monde Au-dessus de Poéri Ne trouvait pas La chose Si invraisemblable Si elle l'aimait Autant qu'elle le disait Pourquoi s'est-elle Sauvée Lorsqu'eux Avec ton consentement Il l'admettait Comme seconde épouse C'est la condition De renoncer Au faux dieu Et d'adorer Jéhovah Qui a mis en fuite Ce diable déguisé En tout cas Dit Raël Ce démon Avait la voix bien douce Et les yeux bien tendres Au fond Raël n'était peut-être Pas très mécontente De la disparition De Tahocère Elle gardait Tout entier Le cœur Dont elle avait bien Voulu céder La moitié Et la gloire Du sacrifice Lui restait Sous prétexte D'aller aux provisions Tamar sortit Et se dirigea Vers le palais du roi Dont sa cupidité N'avait pas oublié La promesse Elle s'était munie D'un grand sac De toile grise Pour le remplir d'or Quand elle se présenta À la porte du palais Les soldats Ne la bâtirent plus Comme la première fois Elle avait déjà Du crédit Et l'horériste garde La fit entrer Tout de suite Timopt La conduisit Au pharaon Lorsqu'il aperçut L'immonde vieille Qui rampait Vers son trône Comme un insecte À moitié écrasé Le roi Se souvint De sa promesse Et donna ordre Qu'on ouvrît Une des chambres De granit À la juive Et qu'on l'y laissa Prendre Autant d'or Qu'elle en pourrait porter Timopt En qui pharaon Avait confiance Et qui connaissait Le secret De la serrure Ouvrit La porte de pierre L'immense tas d'or Étincela Sous un rayon De soleil Mais l'éclair Du métal Ne fut pas plus brillant Que le regard De la vieille Ses prunelles Jaunirent Et scintillèrent Étrangement Après quelques minutes De contemplation Éblouie Elle releva Les manches De sa tunique Rapiécée Mit à nu Ses bras secs Dont les muscles Saillaient Comme des cordes Et que plissaient À la saignée D'innombrables rides Puis elle ouvrit Et referma Ses doigts recourbés Pareils À des serres De griffons Et se lança Sur l'amas De cycles d'or Avec une avidité Farouche Et bestiale Elle se plongeait Dans les lingots Jusqu'aux épaules Les brassait Les agitait Les roulait Les faisait sauter Ses lèvres tremblaient Ses narines Se dilataient Et sur son échine Convulsive Couraient des frissons Nerveux Enivrée Folle Secouée De trépidations Et de rires Spasmodiques Elle jetait Des poignées d'or Dans son sac En disant Encore 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 Tant qu'il fut Bientôt plein Jusqu'à l'ouverture Timopthe Que le spectacle Amusait La laissait faire N'imaginant pas Que ce spectre Décharné Pût remuer Ce poids énorme Mais Tamar Lia d'une corde Le sommet de son sac Et À la grande surprise De l'égyptien Le chargea Sur son dos L'avarice Prêtait à cette carcasse Délabrée Des forces inconnues Tous les muscles Tous les nerfs Toutes les fibres Des bras Du cou Des épaules Tendues à rompre Soutenaient Une masse de métal Qui eut fait plier Le plus robuste porteur De la race Nahasi Le front penché Comme celui d'un bœuf Quand le socle De la charrue A rencontré une pierre Tamar Dont les jambes Titubaient Sortit du palais Se heurtant au mur Marchant presque À quatre pattes Car souvent Elle envoyait Ses mains à terre Pour ne pas être écrasée Sous le poids Mais enfin Elle sortit Et la charge d'or Lui appartenait Légitimement Haletante Épuisée Couverte de sueur Le dos meurtri Les doigts coupés Elle s'assit à la porte Du palais Sur son bienheureux sac Et jamais Siège ne lui parut Plus moelleux Au bout de quelque temps Elle aperçut Deux israélites Qui passaient Avec une civière Revenant de porter Quelques fardeaux Elle les appela Et en leur promettant Une bonne récompense Elle les détermina À se charger du sac Et à la suivre Les deux israélites Que Tamar Précédait S'engagèrent Dans les rues de Thèbes Arrivèrent au terrain vague Mamelonnées De cahutes en bout Et déposèrent Le sac dans l'une d'elles Tamar leur donna Quoiqu'en rechignant La récompense promise Cependant Taossère Avait été installée Dans un appartement Splendide Un appartement royal Aussi beau Que celui de Pharaon D'élégantes colonnes À chapiteaux de Lotus Soutenaient Le plafond étoilé Qu'encadrait Une corniche À palmettes bleues Peinte sur un vernis d'or Des panneaux lilas Tendres Avec des filets verts Terminés par des boutons De fleurs Dessinaient leur symétrie Sur les murailles Une fine natte Recouvrait les dalles Des canapés Incrustés De plaquettes De métal Alternant avec des émeaux Et garnis d'étoffes À fond noir Semés de cercles rouges Des fauteuils À pieds de lion Dont le coussin Débordait sur le dossier Des escarbots Formés de cols De cygnes enlacés Des piles De carreaux En cuir pourpre Gonflés de barbe De chardon Des sièges Où l'on pouvait S'asseoir d'eux Des tables De bois précieux Que contenaient Des statues De captifs asiatiques Composaient l'ameublement Sur des socles Richement sculptés Posaient de grands Vases Et de larges Cratères d'or D'un prix Inestimable Dont le travail L'emportait Sur la matière L'un d'eux Effilé à la base Était soutenu Par deux têtes De chevaux S'encapuchonnant Sous leur harnais De vipères Ses flancs Ataient ornés De feuilles Et de zones Denticulées L'un des cratères Qui levait en l'air Deux personnages Mitrés Vêtus de robes A large bordure Qui d'une main Soutenaient l'anse Et de l'autre Le pied Étonnaient Par sa dimension Énorme Par la valeur Et le fini De ses ornements L'autre Plus simple Et plus pur De forme peut-être S'évasait Gracieusement Et des chacals Posant leurs pattes Sur son bord Comme pour y boire Lui dessinaient Des anses Avec leurs corps Svelts Et souples Des miroirs De métal Entourés De figures difformes Comme pour donner A la beauté Qui s'y regardait Le plaisir Du contraste Des coffres En bois de cèdre Ou de sycomore Ornementés Et peints Des coffrets En terre émaillés Des buires D'albâtre D'onyx Et de verre Des boîtes D'aromates Témoignaient De la magnificence De pharaon A l'endroit De tahoser Avec les choses Précieuses Que contenait Cette chambre On eût pu Payer la rançon D'un royaume Assise Sur un siège D'ivoire Tahoser Regardait Les étoffes Et les bijoux Que lui montraient De jeunes filles Nues Éparpillant Les richesses Contenues Dans les coffres Tahoser Sortait du bain Et les huiles Aromatiques Dont on l'avait frotté Assouplissaient Encore la pulpe Moelleuse Et fine De sa peau Sa chair Prenait Des transparences D'agate Et la lumière Semblait La traverser Elle était D'une beauté Surhumaine Et Quand elle fixa Sur le métal Bruni du miroir Ses yeux Avivés D'antimoines Elle ne put S'empêcher De sourire A son image Une large robe De gaz Enveloppait Son beau corps Sans le cacher Et pour tout ornement Elle portait Un collier Composé De cœur En lapis Lazuli Surmonté De croix Et suspendu A un fil De perles D'or Pharaon Parut Sur le seuil De la salle Une vipère D'or Saignait Son épaisse Chevelure Et une Calasiris Dont les plis Ramenés Par devant Formaient la pointe Lui entourait Le corps De la ceinture Au genou Un seul Gorgerin Cerclait son cou Aux muscles invaincus En apercevant le roi Thaocère Voulut se lever De son siège Et se prosterner Mais Pharaon Vint à elle La releva Et la fit asseoir Ne t'humilies pas Ainsi Thaocère Lui dit-il D'une voix douce Je veux que tu sois Mon égal Il m'ennuie D'être seul Dans l'univers Quoi que je sois Tout-puissant Et que je t'ai En ma possession J'attendrai Que tu m'aimes Comme si je n'étais Qu'un homme Écarte toute crainte Sois une femme Avec ses volontés Ses sympathies Ses antipathies Ses caprices Je n'en ai jamais vu Mais si ton cœur Parle enfin pour moi Pour que je le sache Tends-moi Quand j'entrerai Dans ta chambre La fleur de lotus De ta coiffure Quoi qu'il fît Pour l'empêcher Thaocère Se précipita Au genou du Pharaon Et laissa tomber Une larme Sur ses pieds nus Pourquoi mon âme Est-elle à Poérie Se disait-elle En reprenant sa place Sur son siège d'ivoire Timopt Mettant une main à terre Et l'autre sur sa tête Pénétra dans la chambre Roi Dit-il Un personnage mystérieux Demande à te parler Sa barbe immense Descend jusqu'à son ventre Des cornes luisantes Bossèlent son front dénudé Et ses yeux brillent Comme des flammes Une puissance inconnue Le précède Car tous les gardes S'écartent Et toutes les portes S'ouvrent devant lui Ce qu'il dit Il faut le faire Et je suis venu à toi Au milieu de tes plaisirs Dû la mort punir mon audace Comment s'appelle-t-il Dit le roi Timopt répondit Moshé Moshé Et s'assit sur un trône Dont les bras Était formés par des lions Il entoura son cou D'un large pectoral Saisit son sceptre Et prit une pose De superbe indifférence Moshé parut Un autre hébreu Nommé Aharon L'accompagnait Quelque auguste Que fut le pharaon Sur son trône d'or Entouré de ses oéris Et de ses flabellifères Dans cette haute salle Aux colonnes énormes Sur ce fond de peinture Représentant les hauts faits De ses aïeux Ou les siens Moshé N'était pas moins imposant La majesté de l'âge Équivalait chez lui A la majesté royale Quoiqu'il eût quatre-vingts ans Il semblait d'une vigueur Toute virile Et rien en lui Ne trahissait Les décadences De la sénilité Les rides de son front Et de ses joues Pareilles à des traces De ciseaux sur du granit Le rendait vénérable Sans accuser La date des années Son cou brun Et plissé Se rattachait À ses fortes épaules Par des muscles Décharnés Mais puissants encore Et un lacis De veine dru Se tordait sur ses mains Que n'agitait pas Le tremblement habituel Au vieillard Une âme plus énergique Que l'âme humaine Vivifiait son corps Et sur sa face Brillait Même dans l'ombre Une lueur singulière On eût dit Le reflet D'un soleil Invisible Sans se prosterner Comme c'était l'habitude Lorsqu'on approchait Du roi Moshé s'avança Vers le trône De Pharaon Et lui dit Ainsi a parlé L'éternel Le dieu d'Israël Laisse aller mon peuple Pour qu'il me célèbre Une solennité au désert Pharaon répondit Qui est l'éternel Dont je dois écouter la voix Pour laisser partir Israël Je ne connais pas l'éternel Et je ne laisserai pas Partir Israël Sans se laisser intimider Par les paroles du roi Le grand vieillard Répéta avec netteté Car l'ancien bégayement Dont il était affligé Avait disparu Le dieu des Hébreux S'est manifesté à nous Nous voulons donc Aller à une distance De trois jours Dans le désert Et y sacrifier À l'éternel Notre dieu De peur qu'il ne nous frappe De la peste Ou du glaive Aaron confirma Par un signe de tête La demande de Moshé Pourquoi détournez-vous Le peuple De ses occupations Répondit le Pharaon Allez à vos travaux Heureusement pour vous Que je suis aujourd'hui D'humeur clémente Car j'aurais pu Vous faire battre De verges Couper le nez Et les oreilles Jeter tout vif Aux crocodiles Sachez Je veux bien vous le dire Qu'il n'y a d'autre dieu Qu'à Monra L'être suprême Et primordial À la fois mâle Femelle Son propre père Et sa propre mère Dont il est aussi Le mari De lui découlent Tous les autres dieux Qui relient le ciel À la terre Et ne sont Que des formes De ces deux principes Constituants Les sages Le connaissent Et les prêtres Qui ont longtemps Étudié les mystères Dans les collèges Et au fond des temples Consacrés À ces représentations Diverses N'alléguez donc pas Un autre dieu De votre invention Pour émouvoir Les hébreux À la révolte Et les empêcher D'accomplir la tâche imposée Votre prétexte de sacrifice Est transparent Vous voulez fuir Retirez-vous De devant ma face Et continuez à mouler l'argile Pour mes édifices Royaux et sacerdotaux Pour mes pyramides Mes palais Et mes murailles Allez J'ai dit Moshé Voyant qu'il ne pouvait Émouvoir le cœur Du pharaon Et que S'il insistait Il exciterait sa colère Se retira en silence Suivi d'Aaron Consterné J'ai obéi J'ai obéi aux ordres De l'éternel Dit Moshé A son compagnon Lorsqu'il eut Franchi le pylône Mais pharaon Est resté insensible Comme si j'eusse Parler à ces hommes De granit Assis sur des trônes À la porte Des palais Ou à ces idoles À tête de chiens De singes Ou d'éperviers Qu'encensent Les prêtres Au fond des sanctuaires Qu'allons-nous Répondre au peuple Quand il nous interrogera Sur le succès De notre mission Pharaon Craignant que les Hébreux N'eussent l'idée De secouer le joug D'après les suggestions De Moshé Les fit travailler Plus durement encore Et leur refusa La paille Pour mêler À leurs briques Aussi les enfants D'Israël Se répandirent-ils Par toute l'Egypte Arrachant le chaume Et maudissant Les exacteurs Car ils se trouvaient Très malheureux Et ils disaient Que les conseils De Moshé Avaient redoublé Leur misère Un jour Moshé Et Aharon Reparurent au palais Et sommèrent encore une fois Le roi De laisser partir Les Hébreux Pour aller sacrifier À l'Éternel Dans le désert Qui me prouve Répondit Pharaon Que vraiment L'Éternel Vous envoie vers moi Pour me dire ces choses Et que vous n'êtes pas Comme je l'imagine De vils imposteurs Aharon Jeta son bâton Devant le roi Et le bois Commença à se tordre À onduler À se couvrir D'écailles À remuer la tête Et la queue À se dresser Et à pousser Des sifflements Horribles Le bâton S'était changé En serpent Il faisait bruire Ses anneaux Sur les dalles Conflait sa gorge Dardait sa langue Dardait sa langue fourchue Et, roulant ses yeux rouges Semblaient choisir La victime Qu'il devait piquer Les Oïris Et les serviteurs Rangés autour du trône Restaient immobiles Et muets d'effroi A la vue de ce prodige Les plus braves Avaient tiré à demi Leur épée Mais pharaon Ne s'en émut Aucunement Un sourire dédaigneux Voltigea sur ses lèvres Et il dit Voilà ce que vous savez faire Le miracle est mince Et le prestige grossier Qu'on fasse venir mes sages Mes magiciens Et mes hiéroglyphites Ils arrivèrent C'étaient des personnages D'un aspect formidable Et mystérieux La tête rasée Chaussée de souliers De bibelots Vêtue de longues robes de lin Tenant en main Des bâtons gravés D'hiéroglyphes Ils étaient jaunes Et desséchés Comme des momies À force de veille D'études Et d'austérité Les fatigues Des initiations Successives Se lisaient Sur leurs visages Où les yeux Seuls Semblaient vivants Ils se rangèrent En ligne Devant le trône De pharaon Sans faire même attention Au serpent Qui frétillait Rampait Et sifflait Pouvez-vous Dit le roi Changer vos cannes En reptile Comme vient de le faire Aaron Ô roi Est-ce pour ce jeu D'enfant Dit le plus ancien De la bande Que tu nous as fait venir Du fond des chambres secrètes Où sous des plafonds Constellés À la lueur des lampes Nous rêvons Penchés sur des papyrus Indéchiffrables Agenouillés devant des stèles Hieroglyphiques Au sens mystérieux Et profonds Crochetant les secrets De la nature Calculant la force Des nombres Portant notre main Tremblante Au bord du voile De la grande Isis Laisse-nous retourner Car la vie est courte Et à peine le sage A-t-il le temps De jeter à l'autre Le mot qui l'a saisi Laisse-nous retourner A nos travaux Le premier jongleur Le psy Qui joue son air de flûte Sur les places Suffit à te contenter Enana Fais ce que je désire Dit pharaon Au chef des hiéroglyphites Et des magiciens Le vieil Enana Se retourna Vers le collège Des sages Qui se tenait debout Immobile Et l'esprit Déjà replongé Dans l'abîme Des méditations Je t'évoquins A terre En prononçant Tout bas Le mot magique Les bâtons Avec un bruit sec Tombèrent Ensemble Sur les dalles Et les sages Reprirent leurs poses Perpendiculaires Semblables aux statues Adossées aux piliers Des temples Ils ne daignaient même Pas regarder A leurs pieds Si le prodige S'accomplissait Tellement ils étaient Sûrs de la puissance De leur formule Et alors Ce fut un étrange Et horrible spectacle Les cannes Se tordirent Comme des branches De bois vert Sur le feu Leurs extrémités S'aplatirent en tête S'effilèrent en queue Les unes restèrent lisses Les autres S'écaillèrent Selon l'espèce Du serpent Cela grouillait Cela rampait Cela sifflait Cela s'enlaçait Et se nouait Hideusement Il y avait des vipères Portant la marque D'un fer de lance Sur leur front écrasé Des serastes Aux protubérances Menaçantes Des hydres Verdâtres Et visqueuses Des aspics Aux crochets mobiles Des trigonocéphales Jaunes Des orvets Aux serpents de verre Des crotales Aux musaux courts A la robe noirâtre Faisant sonner Les osselets De leur queue Des amphisbennes Marchant en avant Et en arrière Des boas ouvrant Leurs larges gueules Capables d'engloutir Le bœuf à pisse Des serpents Aux yeux Entourés de disques Comme ceux des hiboux Le pavé de la salle En était couvert Taussère Qui partageait Le trône du pharaon Levait ses beaux pieds nus Et les ramenait Sous elle Toute pâle d'épouvante Eh bien Dit pharaon à Moshé Tu vois que la science De mes hiéroglyphites Égale au surpasse La tienne Leurs bâtons Produits des serpents Comme celui d'Aaron Invente un autre prodige Si tu veux me convaincre Moshé étendit la main Et le serpent d'Aaron Se précipita Vers les vingt-quatre reptiles La lutte Ne fut pas longue Il eut bientôt Englouti Les affreuses bêtes Créations réelles Ou apparentes Des sages d'Egypte Puis Il reprit Sa forme de bâton Ce résultat Parut étonné Et nana Il penche à la tête Réfléchit Et dit Comme un homme Qui se ravise Je trouverai le mot Et le signe J'ai mal interprété Le quatrième hiéroglyphe De la cinquième ligne Perpendiculaire Où se trouve La conjuration des serpents Ô roi As-tu encore besoin de nous ? Dit Tout haut Le chef des hiéroglyphites Il me tarde De reprendre La lecture D'Hermès Trismégiste Qui contient Bien d'autres secrets Que ses tours de passe-passe Pharaon Pharaon fit signe Au vieillard Qu'il pouvait se retirer Et le cortège silencieux Rentra dans les profondeurs Du palais Le roi revint au Gynécée Avec Taosser La fille du prêtre Effrayée Et toute tremblante Encore de ses prodiges S'agenouilla devant lui Et lui dit Ô Pharaon Ne crains-tu pas D'irriter par ta résistance Ce dieu inconnu Auquel les Israélites Veulent aller sacrifier Dans le désert À trois jours de distance ? Ô Pharaon Ne crains-tu pas D'irriter par ta résistance Ce dieu inconnu Auquel les Israélites Veulent aller sacrifier Dans le désert À trois jours de distance ? Laisse partir Moshé et ses Hébreux Pour accomplir leurs rites Car peut-être L'Éternel Comme il le nomme Éprouvera la terre d'Égypte Et nous fera mourir Quoi Cette jonglerie de reptiles T'épouvante ? Répondit Pharaon Ne vois-tu pas Que mes sages Ont produit des serpents Avec leurs bâtons ? Oui Mais celui d'Aaron Les a dévorés Et c'est un mauvais présage Qu'importe Ne suis-je pas Le favori de Frey Le préféré d'Amonra ? N'ai-je pas Sous mes sandales L'effigie des peuples vaincus ? D'un souffle Je balayerai Quand je voudrais Toute cette engence hébraïque Et nous verrons Et nous verrons si leur Dieu Saura les protéger Prends garde Pharaon Dit un aux serres Qui se souvenait Des paroles de Poërie Sur la puissance de Jéhovah Ne laisse pas l'orgueil Endurcir ton cœur Ce Moshé et cette Aaron M'épouvante Pour qu'ils affrontent Ton courroux Il faut qu'ils soient soutenus Par un Dieu bien terrible Si leur Dieu Avaient tant de puissance Dit Pharaon Répondant à la crainte Exprimée par Thaosser Les laisserait-il Ainsi captifs Humiliés et pliants Comme des bêtes de somme Sous les plus durs travaux Oublions donc Ces vingt prodiges Et vivons en paix Pense plutôt A l'amour Que j'ai pour toi Et songe Que Pharaon A plus de pouvoir Que l'éternel Chimérique Divinité des Hébreux Oui Tu es le conculcateur Des peuples Le dominateur des trônes Et les hommes Sont devant toi Comme les grains de sable Que soulève le vent du sud Je le sais Répliqua Thaosser Et pourtant Je ne puis me faire aimer de toi Dit Pharaon En souriant L'Ibex a peur du lion La colombe Redoute l'épervier La prunelle Craint le soleil Et je ne te vois encore Qu'à travers Les terreurs Et les éblouissements La faiblesse humaine Est longue A se familiariser Avec la majesté royale Un Dieu Effraye toujours Une mortelle Tu m'inspires Le regret Thaosser De n'être pas Le premier venu Un oéris Un monarque Un prêtre Un agriculteur Ou moins encore Mais puisque je ne saurais Faire du roi Un homme Je peux faire de la femme Une reine Et nouer la vipère d'or A ton front charmant La reine n'aura plus peur Du roi Même lorsque tu me fais S'échapper du palais S'échapper du palais Aller retrouver le jeune hébreu Etait chose impossible Poéri d'ailleurs Acceptait son amour Plutôt qu'il ne le partageait Raël Malgré sa générosité Était une dangereuse rivale Et puis la tendresse de Pharaon Touchait la fille du prêtre Elle eut désiré l'aimer Et peut-être en était-elle Moins loin Qu'elle ne le croyait A quelques jours de là Pharaon côtoyait le Nil Debout sur son char Et suivi de son cortège Il allait voir quel degré Ateignait la crue du fleuve Lorsqu'au milieu du chemin Se dressèrent comme deux fantômes Aaron et Moshé Le roi retint ses chevaux Qui secouaient déjà leur bave Sur la poitrine du grand vieillard immobile Moshé, d'une voix lente et solennelle Répéta son adjuration Prouve par quelques miracles La puissance de ton Dieu Répondit le roi Et je t'accorde ta demande Se tournant vers Aaron Qui le suivait à quelques pas Moshé dit Prends ton bâton Et étends ta main Sur les eaux des Égyptiens Sur leurs rivières Leurs fleuves Leurs lacs Et leurs rassemblements d'eau Qu'ils deviennent du sang Il y aura du sang Dans tout le pays d'Égypte Ainsi que dans les vases De bois Et de pierres Aaron brandit sa verge Et en frappa L'eau du fleuve La suite de Pharaon Attendait le résultat Avec anxiété Le roi Qui portait un cœur d'airain Dans une poitrine de granit Souriait dédaigneusement Se fiant à la science De ses hiéroglyphites Pour confondre Ses magiciens étrangers Dès que le bâton de l'hébreu Ce bâton qui avait été serpent Frappa le fleuve Les eaux commencèrent A se troubler Et à bouillonner Leur couleur limoneuse S'altéra d'une façon sensible Des tons rougeâtres S'y mêlèrent Puis toute la masse Prit une sombre couleur De pourpre Et le Nil parut Comme un fleuve de sang Roulant des vagues écarlates Et brodant ses rives D'écume rose On eût dit Qu'il reflétait Un immense incendie Ou un ciel flamboyant D'éclairs Mais l'atmosphère Était calme Thèbes ne brûlait pas Et le bleu immuable S'étendait sur cette nappe Rougie Que tachetaient Ça et là Des ventres blancs De poissons morts Les longs crocodiles Squameux Cédant de leurs pattes coudées Émergeaient du fleuve Sur la rive Et les lourds hippopotames Pareils à des blocs De granit rose Recouverts d'une lèpre De mousse noire S'enfuyaient à travers Les roseaux Où levaient au-dessus du fleuve Leurs mufles énormes Ne pouvant plus respirer Dans cette eau sanglante Les canaux Les viviers Les piscines Avaient pris Les mêmes teintes Et les coupes Pleines d'eau Étaient rouges Comme les cratères Où l'on reçoit Le sang des victimes Pharaon ne s'étonna pas De ce prodige Et il dit aux deux hébreux Ce miracle Pourrait épouvantir Une populace Crédule et ignorante Mais il n'y a là Rien qui me surprenne Qu'on fasse venir Enana et le collège Des hiéroglyphites Ils vont refaire Ce tour de magie Les hiéroglyphites Vinrent Leur chef en tête Enana jeta un regard Sur le fleuve Roulant des flots Empourprés Et il vit De quoi il s'agissait Remets les choses En l'état primitif Dit-il au compagnon De moché Que je refasse Ton enchantement Aaron frappa De nouveau le fleuve Qui reprit aussitôt Sa couleur naturelle Et Nana fit Un signe d'approbation Comme un savant impartial Qui rend justice A l'habileté D'un confrère Il trouvait la chose Bien faite Pour quelqu'un Qui n'avait pas eu Ainsi que lui L'avantage D'étudier la sagesse Dans les chambres Mystérieuses du labyrinthe Où quelques rares initiés Peuvent seuls parvenir Tant les épreuves A subir sont rebutantes A mon tour Dit-il Maintenant Et il étendit Sur le Nil Sa canne Gravée de signes Hieroglyphiques En marmottant Quelques mots D'une langue Si ancienne Qu'elle ne devait Déjà plus être comprise Au temps de Ménéi Le premier roi d'Egypte Une langue de sphinx Aux syllabes de granit Une immense nappe rouge S'étendit soudainement D'une rive à l'autre Et le Nil Recommença A rouler Ses ondes sanglantes Vers la mer Les vingt-quatre Hiéroglyphites Saluèrent le roi Comme s'ils allaient Se retirer Restez Dit Pharaon Ils reprirent Leur contenance Impassible N'as-tu pas d'autre preuve A me donner De ta mission Que celle-là Mais sage Comme tu vois Imite assez bien Tes prestiges Sans paraître Découragé Des paroles ironiques Du roi Moshé lui dit Dans sept jours Si tu n'es décidé A laisser aller Les israélites Au désert Pour sacrifier A l'éternel Selon leur rite Je reviendrai Et je ferai Devant toi Un autre miracle Au bout de sept jours Moshé reparut Il dit à son serviteur A Aaron Les paroles De l'éternel Etant ta main Avec ton bâton Sur les rivières Les fleuves Les étangs Et fais monter Les grenouilles Sur le pays d'Egypte Aussitôt qu'A Aaron Eut fait le geste Du fleuve Des canaux Des rivières Des marais Surgirent des millions De grenouilles Elles couvraient Les champs Et les chemins Sautaient sur les marches Des temples Et des palais Envahissaient Les sanctuaires Et les chambres Les plus retirées Et toujours Des légions nouvelles Succédaient Aux premières apparues Il y en avait Dans les maisons Dans les pétrins Dans les fours Dans les coffres On ne pouvait poser Le pied nulle part Sans en écraser une Mue comme par des ressorts Elles bondissaient Entre les jambes À droite À gauche En avant En arrière À perte de vue On les voyait Clapoter Sauteler Passer les unes Sur les autres Car déjà La place leur manquait Et leur rang S'épaississait S'entassait S'empilait Leurs innombrables Dos verts Formaient sur la campagne Comme une prairie Animée et vivante Où brillaient Pour fleurs Leurs yeux jaunes Les animaux Chevaux Haines Chèvres Effrayés Et révoltés Fuyaient à travers champ Mais retrouvaient Partout Cette immonde Pullulation Pharaon Qui du seuil De son palais Contemplait Cette marée Montante De grenouilles D'un air Ennuyé Et dégoûté En écrasait Le plus Qu'il pouvait Du bout De son sceptre Et repoussait Les autres De son patin Recourbé Peine inutile De nouvelles venues Sortis On ne sait d'où Remplaçait Les mortes Plus grouillantes Plus coassantes Plus immondes Plus incommodes Plus effrontées Faisant saillir L'os de leur échine Fixant sur lui Leurs gros yeux ronds Écarquillant Leurs doigts palmés Ridant la peau blanche De leur goitre Les sales bêtes Semblaient douées D'intelligence Et leurs bancs Étaient plus denses Autour du roi Que partout ailleurs L'inondation Fourmillante Montait Montait Toujours Sur les genoux Des colosses Sur les corniches Des pylônes Sur le dos Des sphinxes Et des cryosphinxes Sur l'entablement Des temples Sur les épaules Des dieux Sur le pyramidion Des obélisques Les hideuses bestioles Le dos gonflé Les pattes Reployées Avaient pris position Les ibis Qui d'abord Réjouis De cette aubaine Inattendue Les piquaient De leur long bec Et les avalaient Par centaines Commençant À s'alarmer De cet envahissement Prodigieux S'envolaient Au plus haut Du ciel Avec des claquements De mandibules Aaron et Moshé Triomphaient Et Nana Convoquée Paraissait réfléchir Le doigt Posé Sur son front chauve Les yeux Demis fermés On eût dit Qu'il cherchait Au fond de sa mémoire Une formule magique Oubliée Pharaon inquiet Se tourna vers lui Eh bien Et Nana À force de rêver As-tu perdu la tête Et ce prodige Serait-il au-dessus De ta science Nullement Au roi Mais quand on mesure L'infini Qu'on suppute L'éternité Et qu'on épèle L'incompréhensible Il peut arriver Qu'on n'ait pas Présent à l'esprit Le mot baroque Qui domine Les reptiles Les fenêtres Ou les anéantis Regarde bien Toute cette vermine Va disparaître Le vieil hiéroglyphite Agita sa baguette Et dit tout bas Quelques syllabes En un instant Les champs Les places Les chemins Les quais du fleuve Les rues de la ville Les cours des palais Les chambres des maisons Furent nettoyés De leurs hôtes coassants Et rendus À leur état primitif Le roi sourit Fier du pouvoir De ses magiciens Ce n'est pas assez D'avoir rompu L'enchantement D'Aaron Dit Enana Je vais le refaire Enana agita Sa baguette En sens inverse Et prononça Tout bas La formule contraire Aussitôt Les grenouilles Reparurent En plus grand nombre Que jamais Sautillantes Et coassants En un clin d'œil La terre en fut couverte Mais Aaron Étendit son bâton Et le magicien d'Egypte Ne put dissiper L'invasion Provoquée Par ses enchantements Il eut beau redire Les mots mystérieux L'incantation Avait perdu sa puissance Le collège Des hiéroglyphites Se retira Rêveur Et confus Poursuivi Par l'immonde fléau Les sourcils De Pharaon Se contractèrent De fureur Mais il resta Dans son endurcissement Et ne voulut pas Obtempérir À la supplication De Moshé Son orgueil Essaya De lutter Jusqu'au bout Contre le dieu Inconnu d'Israël Cependant Ne pouvant Se débarrasser De ces horribles bêtes Pharaon Promit à Moshé S'il intercédait Pour lui Près de son dieu D'accorder aux Hébreux La liberté De sacrifier Dans le désert Les grenouilles Moururent Ou rentrèrent Sous les eaux Mais le cœur De Pharaon S'appesantit Et malgré les douces Remontrances De Thaosère Il ne tint Pas sa promesse Alors ce fut Sur l'Égypte Un déchaînement De fléaux Et de plaies Une lutte Insensée S'établit Entre les hiéroglyphites Et les deux hébreux Dont ils répétaient Les prodiges Moshé changea Toute la poussière D'Égypte En insectes Et Nana En fit autant Moshé Prit deux poignées De suie Et les lança Vers le ciel Devant le Pharaon Et aussitôt Une peste rouge Des feux ardents S'attachèrent A la peau Du peuple d'Égypte Respectant les hébreux Imite ce prodige S'écria Pharaon Hors de lui Et rouge Comme s'il avait eu Sur la face Le reflet d'une fournaise En s'adressant Au chef Des hiéroglyphites À quoi bon ? Répondit le vieillard D'un ton découragé Le doigt De l'inconnu Est dans tout ceci Nos vaines formules Ne sauraient prévaloir Contre cette force mystérieuse Soumets-toi Et laisse-nous rentrer Dans nos retraites Pour étudier Ce dieu nouveau Cet éternel Plus puissant Qu'Amonra Qu'Osiris Et que Typhon La science d'Égypte Est vaincue L'énigme Que garde le sphinx N'a pas de mots Et la grande pyramide Ne recouvre Que le néant De son énorme mystère Comme Pharaon Refusait toujours De laisser partir Les Hébreux Tout le bétail Des Égyptiens Fût frappé de mort Les Israélites N'en perdirent pas Une seule tête Un vent du sud Un vent du sud s'éleva Et souffla Toute la nuit Et lorsqu'au matin Le jour parut Un immense nuage roux Voilait le ciel D'un bout à l'autre À travers ce brouillard fauve Le soleil luisait Rouge comme un bouclier Dans la forge Et semblait Dépouillé de rayons Ce nuage Différait des autres nuages Il était vivant Et bruissait Et battait des ailes Et s'abattait sur la terre Non en grosses gouttes de pluie Mais en bancs de sauterelles Roses, jaunes et vertes Plus nombreuses Que les grains de sable Au désert libyque Elles se succédaient Par tourbillons Comme la paille Que disperse l'orage L'air en était obscurci Épaissi Elles comblaient Les fossés Les ravines Les cours d'eau Éteignaient sous leur masse Les feux allumés Pour les détruire Elles se heurtaient Aux obstacles Et s'y amoncelaient Puis les débordaient Ouvrait-on la bouche On en respirait une Elles se logeaient Dans les plis Des vêtements Dans les cheveux Dans les narines Leurs épaisses colonnes Faisaient rebrousser les chars Renversaient le passant isolé Et le recouvraient bientôt Leur formidable armée Sautelant et battant de l'aile S'avançait sur l'Egypte Des cataractes au delta Occupant une largeur immense Fauchant l'herbe Réduisant les arbres A l'état de squelette Dévorant les plantes Jusqu'à la racine Et ne laissant derrière elle Qu'une terre nue Et battue comme une aire A la prière de Pharaon Moshé fit cesser le fléau Un vent d'ouest D'une violence extrême Emporta toutes les sauterelles Dans la mer des algues Mais ce cœur obstiné Plus dur que les reins Le porphyre et le basalte Ne se rendit pas encore Une grêle Fléau inconnu à l'Egypte Tomba du ciel Parmi des éclairs aveuglants Et des tonnerres À rendre sourds Par grélons énormes Hachant tout Brisant tout Rasant le blé Comme l'eût fait une faucille Puis Des ténèbres noires Opaques Effrayantes Où les lampes S'éteignaient Comme dans les profondeurs Des syringes privées d'air Étendirent leurs nuages lourds Sur cette terre d'Egypte Si blonde Si lumineuse Si dorée Sous son ciel d'azur Dont la nuit Est plus claire Que le jour Des autres climats Le peuple Épouvanté Se croyant déjà Enveloppé Par l'ombre Impénétrable Du sépulcre Errait à tâtons Où s'asseyait Le long des propylés Poussant des cris plaintifs Et déchirant ses habits Une nuit Nuit d'épouvante Et d'horreur Un spectre vola Sur toute l'Egypte Entrant dans chaque maison Dont la porte N'était pas marquée De rouge Et tous les premiers Nés mâles Moururent Le fils de Pharaon Comme le fils Du plus misérable Parachite Et le roi Malgré tous Ces signes terribles Ne voulait pas céder Il se tenait Au fond de son palais Farouche Silencieux Regardant le corps De son fils Étendu sur le lit Funèbre À pied de chacal Et ne sentant pas Les larmes Dont Ahosser Lui baignait les mains Moshé se dressa Sur le seuil De la chambre Sans que personne L'eût introduit Car tous les serviteurs S'étaient enfuis De côté et d'autre Et il répéta Sa demande Avec une solennité Imperturbable Allez Dit enfin Pharaon Sacrifiez à votre dieu Comme il vous conviendra Tahosser Sauta au cou du roi Et lui dit Je t'aime maintenant Tu es un homme Et non un dieu de granit Fin du chapitre 16 Enregistré par Nadine et Kurt Boulay À Copenhague En septembre 2011 Chapitre 17 Du roman de la momie Par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre 17 Pharaon ne répondit pas À Tahosser Il regardait toujours D'un œil sombre Le cadavre De son fils Premier-né Son orgueil Indompté Se révoltait Même en se soumettant Dans son cœur Il ne croyait pas Encore à l'éternel Et il expliquait Les plaies Dont l'Égypte Avait été frappée Par le pouvoir magique De Moshé Et d'Aharon Plus grand Que celui De ces hiéroglyphites L'idée de céder Exaspérait Cette âme Violente et farouche Mais Quand même Il eut voulu Retenir les israélites Son peuple Effrayé Ne l'eut pas permis Les égyptiens Ayant peur De mourir Tous Eussent chassé Ces étrangers Cause de leurs maux Ils s'écartaient D'eux Avec une terreur Superstitieuse Et Lorsque le grand hébreu Passait Suivi d'Aharon Les plus braves S'enfuyaient Redoutant Quelques nouveaux prodiges Et ils se disaient La verge de son compagnon Va-t-elle encore Se changer en serpent Et s'enlacer Autour de nous Taosser Avait-elle donc Oublié Poéri En jetant ses bras Au cou de Pharaon Nullement Mais elle sentait Sourde dans cette âme Obstinée Des projets de vengeance Et d'extermination Elle craignait Des massacres Où se fussent Trouvés enveloppés Le jeune hébreu Et la douce raël Une tuerie générale Qui cette fois Eut changé Les eaux d'une île En véritable sang Et elle tâchait De détourner La colère du roi Par ses caresses Et ses douces paroles Le cortège funèbre Vint prendre Le corps du jeune prince Pour l'emporter Au quartier Des Memnonias Où il devait subir Les préparations De l'embaumement Qui durent Soixante-dix jours Pharaon Pharaon N'ai-je pas été Vaincu Et t'as jamais détruit Mes hiéroglyphites Réduits au silence M'abandonnent Mon peuple murmure Je ne suis plus Qu'un vain simulacre J'ai voulu Et je n'ai pas pu Tu avais bien raison De le dire Tout à l'heure Me voilà descendu Au niveau des hommes Mais Puisque tu m'aimes Maintenant Je tâcherai D'oublier Et je t'épouserai Quand seront terminées Les cérémonies funèbres Craignant de voir Le pharaon Revenir sur sa parole Les hébreux Se préparaient Au départ Et bientôt Leurs cohortes S'ébranlèrent Conduites par Une colonne De fumée Pendant le jour De flammes Pendant la nuit Elles s'enfoncèrent Dans les solitudes Sablonneuses Entre le Nil Et la mer des algues Évitant les peuplades Qui eussent pu S'opposer A leur passage Les tribus L'une après l'autre Défilèrent Devant la statue De cuivre Fabriquée Par les magiciens Et qui a le pouvoir D'arrêter Les esclaves En fuite Mais cette fois Le charme Infaillible Depuis des siècles N'opéra pas L'éternel L'avait rompu L'immense multitude S'avançait lentement Couvrant l'espace Avec ses troupeaux Ses bêtes de somme Chargées des richesses Empruntées aux égyptiens Traînant l'énorme bagage D'un peuple Qui se déplace Tout d'un coup L'œil humain Ne pouvait atteindre Ni la tête Ni la queue De la colonne Se perdant Aux deux horizons Sous un brouillard De poussière Si quelqu'un Se fût assis Sur le bord De la route Pour attendre La fin du défilé Il aurait vu Le soleil Se lever Et se coucher Plus d'une fois Il en passait Il en passait Toujours Le sacrifice à l'éternel N'était qu'un vain prétexte Israël Quittait à jamais La terre d'Égypte Et la momie D'Youssouf Dans son cercueil Peint et doré S'en allait Sur les épaules Des porteurs Qui se relayaient Aussi Pharaon Entra dans une Grande fureur Et il résolut De poursuivre Les hébreux Qui s'enfuyaient Il fit atteler Six cents chars De guerre Convoqua Ses commandants Serra autour De son corps Sa large ceinture En peau de crocodile Remplit les deux carquois De son char De flèches Et de javelines Arma son poignet Du bracelet d'airain Qui amortit Le vibrement De la corde Et se mit en route Entraînant à sa suite Tout un peuple De soldats Furieux Et terrible Il pressait Ses chevaux À outrance Et derrière lui Les six cents chars Retentissaient Avec des bruits D'airain Comme des tonnerres Terrestres Les fantassins Hâtaient le pas Et ne pouvaient Suivre Cette course Impétueuse Souvent Pharaon Était obligé De s'arrêter Pour attendre Le reste De son armée Pendant ses stations Il frappait du point Le rebord du char Piétinait D'impatience Et grinçait Des dents Il se penchait Vers l'horizon Cherchant à deviner Derrière le sable Soulevé par le vent Les tribus Fuyardes Des hébreux Et pensant Avec rage Que chaque heure Augmentait l'intervalle Qui les séparait Si ces oéris Ne l'eussent retenu Il eut poussé Toujours droit devant lui Au risque de se trouver seul Contre tout un peuple Ce n'était plus La verte vallée d'Egypte Que l'on traversait Mais des plaines Mamelonnées De changeantes collines Estriées d'ondes Comme la face De la mer La terre écorchée Laissait voir ses os Des rocs enfractueux Et pétris En formes bizarres Comme si des animaux Gigantesques Les eussent foulés Quand la terre Était encore À l'état de limon Au jour où le monde Émergeait du chaos Bossuait ça et là Donnait aussitôt Le signal du départ Et coursier Fantassin Se remettait en marche Des carcasses De bœufs Ou de bêtes De somme Couchées sur le flanc Au-dessus desquelles Tournaient des spirales De vautours Marquaient le passage Des hébreux Et ne permettaient pas À la colère du roi De s'égarer Une armée alerte Exercée à la marche Va plus vite Qu'une migration De peuples Traînant après elles Femmes Enfants Vieillards Bagages Et tantes Aussi l'espace Diminuait rapidement Entre les troupes Égyptiennes Et les tribus Israélites Ce fut vers Pihairot Près de la mer Des algues Que les égyptiens Attenirent les hébreux Les tribus Étaient campées Sur le rivage Et Quand le peuple Vit étinceler au soleil Le char d'or De pharaon Suivi de ses chars De guerre Et de son armée Il poussa Une immense Clameur d'épouvante Et se mit à maudire Moshé Qui l'avait entraîné À sa perte En effet La situation Était désespérée Devant les hébreux Le front de la bataille Derrière La mer profonde Les femmes Se roulaient à terre Déchiraient leurs habits S'arrachant les cheveux Se meurtrissant le sein Que ne nous laissais-tu En égypte La servitude Vaut encore mieux Que la mort Et tu nous as emmenés Au désert Pour y périr Avais-tu donc peur De nous voir manquer De ces pulcres Ainsi vociféraient Les multitudes Furieuses Contre Moshé Toujours impassibles Les plus courageux Se jetaient Sur leurs armes Et se préparaient À la défense Mais la confusion Était horrible Et les chars De guerre En se lançant À travers Cette masse compacte Devaient y faire D'affreux ravages Moshé étendit son bâton Ce souffle irrésistible Qui eut balayé Les pyramides Comme des grains De poussière Les eaux Se dressaient En murailles liquides Et laissaient libre Entre elles Un large chemin Où l'on pouvait passer À pied sec À travers leur transparence Comme derrière Un verre épais On voyait Les monstres marins Se tordre Épouvantés D'être surpris Par le jour Dans les mystères De l'abîme Les tribus Se précipitèrent Par cette issue Miraculeuse Torrents humains Coulant à travers Deux rives Escarpées d'eau verte L'innombrable fourmilière Tachait de deux millions De points noirs Le fond livide Du gouffre Et imprimait Ses pieds Sur la vase Que raye seul Le ventre Des léviathans Et le vent terrible Soufflait toujours Passant par-dessus La tête des hébreux Qui l'eut couché Comme des épis Et retenant Par sa pression Les vagues Amoncelées Et rugissantes C'était la respiration De l'éternel Qui séparait En deux La mer Effrayés De ce miracle Les égyptiens Hésitaient À poursuivre Les hébreux Mais Pharaon Avec son courage Altier Que rien ne pouvait Abattre Poussa Ses chevaux Qui se cabraient Et se renversaient Sur le timon Les fouayant À tour de bras De son fouet À double lanière Les yeux Pleins de sang L'écume aux lèvres Et rugissant Comme un lion Dont la proie S'échappent Il les détermina Deux guerriers Deux guerriers Se heurtant Et s'entrechoquant Puis les montagnes D'eau Miraculeusement Suspendues S'écroulèrent Et la mer Se referma Roulant dans Des tourbillons D'écume Hommes Bêtes Chars Contre le dieu Inconnu Qu'il bravait Encore Du fond De l'abîme Une lame Énorme Se roulant Deux ou trois fois Sur le bord De la mer Fit couler Les derniers débris De la gloire Et de l'armée De pharaon Il ne restait Plus rien Et sur le rivage Opposé Myriam La sœur D'Aaron Exultait Et chantait En jouant Du tambourin Et toutes les femmes D'Israël Marquaient le rythme Sur la peau D'onagre Deux millions De voix Entonnaient L'hymne De délivrance Fin du chapitre XVII Enregistré Par Nadine Eckert-Boulet A Copenhague En septembre 2011 Chapitre XVIII Du roman De la momie Par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Chapitre XVIII Thaossère Attendit en vingt pharaons Et régna sur l'Égypte Puis elle mourut Au bout de peu de temps On la déposa Dans la tombe Magnifique Préparée pour le roi Dont on ne put Retrouver le corps Et son histoire Écrite sur papyrus Avec des têtes De chapitres En caractère rouge Par Kakevu Gramate de la double Chambre de lumière Et gardien des livres Fût placé à côté d'elle Sous le lacis des bandelettes Était-ce pharaon Ou poéri Qu'elle regrettait Le gramate Kakevu Ne le dit pas Et le docteur Romphius Qui a traduit Les hiéroglyphes Du gramate égyptien N'a pas osé Prendre sur lui De décider la question Quant à Lord Evendale Il n'a jamais Voulu se marier Quoi qu'il soit Le dernier De sa race Les jeunes missis Ne s'expliquent pas Sa froideur A l'endroit du beau sexe Mais En conscience Peuvent-elles imaginer Que Lord Evendale Est rétrospectivement Amoureux de Thausser Fille du grand prêtre Petamounoff Morte il y a Trois mille cinq cents ans Il y a pourtant Des folies anglaises Moins motivées Que celles-là Fin du chapitre XIII Enregistré par Nadine et Kurt Boulay A Copenhague En septembre 2011 Fin du roman De la momie Par Théophile Gautier